Et bienvenue sur Skyrock, on a démarré avec la pêche de Gomby, on va garder la pêche jusqu'à minuit, merci d'être là tous les soirs, c'est la plus grande radio libre de France, et puis on compte sur vous, tout au long de la soirée, vous pouvez nous appeler, allez-y maintenant, 0153 40 30 20, je vois le téléphone qui sonne dans tous les sens, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir, rappelez-nous, vous avez un truc à dire, vous voulez faire les cons avec nous, vous avez envie de rigoler, vous avez un service à gérer, un service à demander, un problème à gérer, et bien on est là, profitez-en, c'est Radio Livre, c'est en direct, et c'est avec toute l'équipe, Marie, qu'est-ce que tu es belle ce soir, que t'es-tu arrivée ce week-end ? Oui, à ton avis, j'ai un peu fait la fête samedi, et puis je me suis reposé, on va dire, je suis resté au lit, quoi, oui, mais au lit avec quelqu'un, voilà, c'est ça, donc forcément, tu sais bien, c'est vraiment heureuse, Tu as une tête de j'ai bien baisé ce week-end, exactement, mais c'est ça, non mais ça se voit, ça se voit, elle a l'air épanouie, tu es épanouie, on ne sait pas si elle tiendra jusqu'à minuit, Mais pour l'instant, c'est l'épanouissement total, exactement, un très bon week-end, ton dos va mieux ? Non, mon dos ne va pas mieux, non, moi j'aime bien quand vous êtes comme ça, quand vous arrivez en forme, comme ça, le lundi soir, pour démarrer une nouvelle semaine, nouvelle semaine qui démarre, salut Samy ! Salut, un peu moins épanoui, moi, alors, comment s'est passé ce week-end ? Un peu moins le sourire et les yeux brillants que Marie-Eau, Ah ouais, t'as passé un mauvais dimanche soir, toi, un très bon week-end, mais un dimanche soir, qu'est-ce qui s'est passé, dis donc ? Non, mais l'OM a fait une bonne performance, c'est fait enculé par Clément Turpin, l'arbitre du match, pourquoi, pourquoi ? Ah, il nous a niqué, ouais, ouais, vas-y. Quoi, tu vas parler du carton rouge ? Ah, il nous met des arbitres lyonnais, là aussi, pour nous... Le carton rouge, c'est quoi, c'est contre Neymar, avec le cassage de Neymar, c'est ça ? Ouais, bon, encore celui-là, il peut être justifié, j'ai dit. Ah bah oui, parce que bon, même s'il a été envoyé à l'hôpital. Il y va fort, mais il ne touche pas, par contre. Mais il y va fort, mais par contre, non, les deux pés n'ont oublié, gros, vas-y, arrête-toi la main dans la surface, c'est bon, c'est... Ah, les Marseillais, ils ont toujours une bonne expérience. Ah ouais, je vous adore les Marseillais. Les Marseillais, quand ils perdent, c'est de la foot des arbitres, mais quand ils gagnent, les arbitres, tout va glace au ciel. Noah de Marseille, qui nous laisse un message, enfin, de Marseille, je ne sais pas, mais du 13, Noah du 13, qui nous envoie un message, et qui nous dit... Et la raison, Samir, c'est à cause de Turping. En plus, quand c'est l'OM, il ne veut même pas checker la VAR. Merci, Noah. Il check la VAR pour toutes les équipes, si vous ne vous respecte pas. Il n'y a pas de VAR. Vous pouvez réagir à tout ce qui se dit dans l'émission, nous parler de tout ce que vous voulez, allez-y, 01, 53, 40, 30, 20, vous nous passez un petit coup de fil, vous débarquez ici. Le Marseillais est là, les Parisiens aussi, bonsoir, bonsoir Karim, bonsoir, bonsoir Guigui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous. Salut, salut. Tu as l'air heureux, toi ? Comment ça va ? Ah bah, moi, ça va très très bien, très très bien. Le smile. En plus, les gars, Samy nous a fait les paris Winamax, du coup, ce week-end, c'était pas mal. Et les gars, ça m'a régalé, Samy l'a fait, les gars, je parie. Je parie sur un but de Neymar, gros. Eh oui, bah, j'ai raison, j'ai pris de l'oseille, gros. Ah ouais, mais magnifique, gros, du coup, je t'ai suivi et j'ai pris des sous aussi. Bah, si je t'ai rendu riche, tant mieux, je suis content. Riche, en plus, belle victoire, magnifique, les gars. Bon, on va se connecter avec Karim qui nous dit, j'entends rien. Pourtant, c'est bien activé. J'entends rien, man, alors c'est bien activé, mais on t'entend pas, Karim. Il est en direct de la maison avec ses deux plâtres, avec ses deux plâtres, ce qui est déjà pas mal. Et c'est tout, d'ailleurs, je crois qu'il vit avec deux plâtres actuellement. La vie est belle. Bonsoir, Cédric. Ouais, bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Karim. Salut, les filles. Alors, t'entends rien ? J'entends absolument rien, gros. Et mon standard, il marche pas aussi, regarde. Bah, faut le brancher. Je te montre parce qu'on est en vidéo. Ouais. Et mon standard, regarde. Ah ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas internet, Karim. Ah ouais ? Ouais, je branche pour ça que nous, regarde si ta boxe ça fonctionne. La collection ne marche pas, du coup, chez nous. Alors, branche-toi. Attends. Ta boxe, elle affiche l'heure ? Je fais le réparateur. Le week-end a été bon. Ouais, ça va, je me doula. En gros, j'ai vu la défaite de Marseille, donc la victoire. Tu parles de la défaite de l'OM avant de la victoire de ton équipe. Oui, avant la victoire de Paris à la défaite de l'OM pour Karim. Bon, bah, tu te connectes, Karim. Tu débarques avec nous. On est ensemble. Attention, attention, il est là aussi. Cédric. Bonsoir, Cédric. Ouais, ouais, ouais. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Ça va ? Comment ça va le week-end ? Tranquille, franchement. Week-end, pépère. Aujourd'hui, j'ai visité le nouveau métro. Hein ? C'est super. C'est quoi, ça ? Ça, vraiment, une super activité. Non, non, mais c'est sympa. Bah, j'imagine. Tu sais, le tunnel, là, dans 93 qui fait... Cédric a passé la journée dans un tunnel. Ouais, non, mais c'est sympa. Tu peux pas passer la soirée dans une cave avec nous ? Ouais, non, non. On t'installe un micro dans la cave, si tu veux. Ouais, mais c'est intéressant, tu sais, tu vois, les grosses machines, les tunneliers, les trucs qui creusaient, tout, c'est... Ouais, les rails et tout. Ouais, mais c'est super impressionnant. C'est intéressant, c'est bien. Bah, ouais. T'as bien fait d'en profiter aujourd'hui. Demain, il y a la grève, il n'y aura pas de métro, il y aura de métro. Ah, bah, demain, ils ne travaillent pas, les mecs. Ah, là, demain, aussi. Donc, t'as bien fait d'y aller aujourd'hui. Cédric, si vous avez deux... Non, mais j'aime bien les trucs origi-jo, moi. Ça, au moins... Origi-jo ? Ouais, ça, au moins, c'est original. Bah, grave. Non, mais ça, c'est bien. Bon, vous avez fait des trucs ce week-end, vous nous racontez, vous nous dites... Tiens, appelez Karakou, là, du 42, qui nous dit, moi, on va faire Ibad Trip, soirée en boîte, qui a mal fini avec un trou noir, et personne pour me raconter ce qui s'est passé. Ah, ça, ça fait mal, ça. On va essayer de te remettre les idées en place, Karakou, on te passe un coup de fil. Donc, si vous voulez passer dans l'émission, vous avez vu, c'est facile, vous nous laissez un message. D'ailleurs, je salue ceux qui sont déjà là. Bonjour à HMZ du 25. Salut HMZ, 26 ans. Bonjour à Ball Center, qui vient d'arriver. Salut à El Barto, Fidel, qui est là, déjà. Bonjour à Farid. Bonjour Farid, qui nous dit, Paris a volé le match de Marseille. Ils n'ont pas volé, il ne faut pas rentrer dans le fil. Ils ont volé, volé le match de Marseille. Ils n'ont pas volé, mais c'est vrai qu'il y a eu un ou deux pédaliers oubliés, quoi. 23-4. Non, mais après, tout le monde le dit, le gars. Une bonne vingtaine de pédaliers. Non, mais en tout cas, on retiendra avec la victoire du PSG. Et ça, ça fait plaisir. Après, ils ont poussé. Je veux dire, si nous, on n'a pas ce gardien-là, en début de match, on peut en prendre trois aussi. Bon, et Romano qui arrive, il était à une station service il y a un instant. Je vais lui passer un petit coup de fil. Tiens, appelle Romano, appelle-le directement avec le standard. Qu'est-ce qu'il y a, Karim ? T'appelles tout le monde avec son téléphone. Oui, t'as vu, on fait l'émission old school. C'est Dufoul qui fait les standards ce soir. Avec notre smartphone. C'est pour ça que ça s'appelle un smartphone. C'est parce que c'est très intelligent, on peut faire toute une émission de radio avec. Donc, vous aussi, appelez-nous avec votre smartphone. On vous attend. Et Romano, donc à la recherche d'essence ce soir. Attention, attention, il arrive. Et après, tout le monde est là. Il ne reste plus que vous. Plus que vous en direct. Laissez-nous les numéros pour les doubles appels, d'ailleurs. Vous pouvez nous les laisser dès maintenant. Dès qu'on est prêt, on attaque nos doubles appels. Et on accueille maintenant Romano. Bonsoir, bonsoir Romano. Bonsoir. Bonsoir. Ah, t'es à la station-service là ? Ah, non, non, il n'y en a plus. Il n'y en a pas. Ah, t'as fait le tour des stations-service, t'as pas trouvé ? Non, il n'y a pas. Il y a du gazoil, ouais. Il y a du diesel. Partout il y a du diesel, ouais, mais de l'essence, il n'y en a pas. Il n'y a plus d'essence en Ile-de-France. Si vous avez un bon plan essence pour Romano, il vous le paye bien cher. Oui, bon, quoi, non, je ne le paierai pas, non. Et là, t'es où, alors ? Là, je suis à Neuilly et il ne me reste plus que 120 km d'autonomie. Ah, ça va, t'as le temps de faire l'aller-retour, au moins 10 fois. Non, non, mais ça descend vachement vite. Non, ça descend vite, ouais. C'est-à-dire que là, j'ai 30 km en en sont deux. Ah, oui, donc il y a un problème sur le tableau d'affichage. Le bolide consomme, boit autant que Marie, quoi. Oh, non ! J'espère qu'il va réussir à arriver jusqu'au studio. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah, bah, j'espère aussi, mais je commence à m'inquiéter un peu. Non, non, mais là, je suis en bonne voie, là. Bon, bah, t'es en bonne voie, très bien. Bah, ouais, t'arrives, t'es pas loin. Bah, écoute, on t'attend, on est là, on est là en direct, on est là juste à l'église. Non, mais j'écoute, j'écoute. Donc, vous pouvez profiter. Je suis en train de se plaindre, voilà, tout à l'heure. Ça va, quoi. Ils nous ont niqué 20 pénaltis. C'est pas encore écouté, je vous le dis. Est-ce que t'as regardé le match, Romano ? 20 pénaltis. Est-ce que t'as regardé le match ? Non, mais j'ai vu qu'il y avait cette histoire de main, là. Voilà, la main et la faute sur Klos, sur Sanchez. Ouais, non, mais là, tu m'en demandes beaucoup. Mais déjà, t'as vu la main. C'est-à-dire que tout le monde a parlé. Sur quelle chaîne, cette saloperie ? Prime. Cette saloperie, j'ai dit. Ouais, là, mais je sais pas. Putain, mais respecte le classique. Mais tiens, bien fait, tiens, raté, toi, Swan. Bon, en tout cas, une belle soirée qu'on va passer ensemble. Salut, Martin. Salut, Toinou, qui nous écoute d'Afrique du Sud, où il est en déplacement professionnel. Bisous à toi, Toinou. Salut, Big Up à toi. Dis-nous quelle heure il en a, Afrique du Sud ? Tu dois pas être loin de chez nous, d'ailleurs. Ouais, pas loin, je pense. C'est sur le même tour. Limite pareil, ouais, c'est clair. Salut, l'Afrique du Sud, qui nous écoute. Salut le monde. Bienvenue sur Skyrock. Et on va accueillir les premiers de la soirée. Je vous ai dit, pour les doubles appels, vous nous laissez les numéros, si vous voulez qu'on connecte quelqu'un que vous connaissez. Vous nous laissez son numéro, on le connectera tout à l'heure qui nous a laissé un petit message. On a le message de Ilena sur l'appli Skyrock qui, elle, est sortie avec un mec pas superbe puisque c'est l'ex de ma sœur. Je ne sais pas comment lui dire. Ah, effectivement, c'est compliqué. C'est l'ex. Bon, ça passe. Au moins, il connaît la famille, si c'est l'ex de ta sœur. Non, non, ça passe pas. Ça passe, ça passe. Quoi, quoi, ça passe pas ? Ah, non, c'est horrible. Tu n'as pas les ex de ta sœur, ton frère. Toi, tu ne sortirais pas avec l'ex de ta sœur, Marie. Ah, non, j'avais de la vie. Et bien, pourquoi ? Et elle, elle ne ferait pas la même chose. Est-ce qu'ils sont trop moches ? Non, mais non. Je ne sais pas, c'est une bonne raison. Ils sont moches ? Mais non, mais il ne faut pas tout mélanger, quoi. Et c'est, ouais, bon. Déjà, je ne fais pas ça avec mes copines, alors avec ma sœur, encore moins. Non, mais j'avoue que moi, je le prendrais très mal. Toi, tu ne sortirais pas avec l'ex de ta sœur, toi ? Non, du coup, du coup, non, ça ne serait pas fait vu. Non, mais dans le sens inverse, si jamais mon ref, il sort avec la meuf avec qui j'ai fait. C'est quoi ? Ce n'est pas des beaux gosses, les ex de ta sœur ? Ce n'est pas ton style ? Non, mais si, ce n'est pas le souci. Mais c'est vrai que les ex de ma sœur, c'est un peu moins mon délire, c'est sûr. C'est un peu moins mon style. Mais vous savez, qu'on est la famille. Non, mais c'est dans le sens inverse. Ton père, ta mère... Oui, mais non, tu imagines. Ah, non, jamais de la vie. Mais dans le sens inverse, mon ref qui sort avec la meuf avec qui j'étais, je pense que je ne parle même plus à mon ref. Ah bon ? Ah oui, je pense que je m'embrouille un peu. Tu en as eu qu'une en plus. Le pauvre, il est gentil, il n'a pas de choix. Oui, mais bon, je le prendrais très très mal. Très très mal. Donc, tu sortirais avec l'ex de ton frère, Cédric ? Hein ? Attends, excuse-moi, je suis au standard. Il est complètement paumé. Non, mais je suis au standard, il fout. Il est en train de parler avec un auditeur. L'art, complètement large. Je ne fais pas de la gueule, je te vois. Alors, est-ce que tu sortirais avec l'ex de ton frère ? Non, jamais, non. Non, c'est la famille, tu as vu, ça ne se fait pas. Parce que tu ne sais jamais les sentiments, même d'un pote, tu as vu. Tu ne sais jamais les sentiments que la personne a encore pour son ex. Oui. Ça peut la faire chier, tu vois. Oui, c'est clair. Ben, Iléna, merci pour ton message dans l'équipe. Ça ne s'en tirera pas trop avec les... Et Samy, je ne t'ai pas demandé que tu te sentirais avec l'ex de ma soeur. L'ex de ta soeur, tu n'as qu'une soeur. Avant ? Je ne suis pas intéressé. Non, je te dirais non. Karim ? Ah non, jamais. Ah, jamais, tu ne s'en tireras pas avec l'ex de ton frère. Non, jamais, jamais. Ça ne se fait pas, gros. Tu as réparé ton appareil ? Pas du tout, hein ? Normalement, oui. Alors, attends. Ah, attention, test. Attention, connexion de Karim en direct. Avant l'arrivée de Romano en direct. D'ici, tout se passe en direct. C'est magnifique. On est fait du studio ou pas ? Oui, oui, le studio, ça marche chez nous, c'est ouvert. T'es branché, t'es branché. C'est open. Je vais essayer de me connecter ici. Alors, attention, on essaie de se connecter. Attention, suspense. On passe à la haute technologie, là, maintenant, sur Skyron. Ça va envoyer, là. Ah, putain. Et puis, on va vous connecter, vous aussi. Je vois Hector qui arrive de Royan, qu'on va retrouver dans un instant, le premier connecté de la soirée. T'es plein dans le vide. Alors ? C'est un échec. Je dis rien, j'ai pas de son, j'ai rien. Ah, t'as rien, t'as pas de son, t'as rien. T'as boxe. Ah, vous m'entendez, les filles ? Ah, le retour. Et voilà, ça y est, c'est fait. Hop là. Parfait. Alors, comment ça va ? Ça va, alhamdoulilah. Ah, on t'entend mieux, là, oui. J'étais sur la question de... Est-ce que tu sortirais avec l'ex de ton frère ? Non, t'es fou, quoi, c'est mort, quoi, Hachim, ça se fait pas. Non, tu ne fais pas même pas y penser. Bah, écoute, elle est sortie avec l'ex. Moi, je trouvais que ça ne posait pas de problème, tu veux dire, j'ai pas de frère ni de sœur, donc forcément... Oui, donc forcément, oui. C'est peut-être pour ça, mais bon, t'as au moins trouvé quelqu'un, comme je le disais, il connaît déjà la famille, c'est vrai que c'est quand même assez sympa. Ah bah super, oui. Bah oui. Ça va faire une bonne ambiance, ça. Dans la famille, c'est vrai que ça peut être... C'est ça, tu le vies, t'as. Ça peut être assez cool. Bon, on va démarrer avec vous, vous avez un truc à nous dire, vous avez un petit problème à gérer, une connerie à faire, vous voulez vous taper un délire ce soir avec nous sur Sky, c'est ouvert jusqu'à minuit, c'est la plus grande Radio Libre de France. Et on a Hector au téléphone avec nous, on va aller faire un tour à Royan. Salut Hector, salut Royan. Salut, salut, salut tout le monde, comment ça va ? Ça va bien, Hector. Alors, t'as remis les... Comment ça s'appelle, putain merde, j'ai un peu de mémoire. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'en ai tellement mis les trucs aux pieds, là, comment ça s'appelle ? Les chaussures. Non. Je ne sais pas. Les chaussettes. Non, pas des chaussettes à Royan, il faisait beau, on met des... Les claquettes. Les claquettes. Ah, mais non. J'ai oublié le mot, Marie, elle met des tongs, elle. Ah ouais, des tongs, ouais. Ouais, des tongs, ouais, quand il fait soleil, quand il fait soleil, il se fait lumière. Bon, et elle fait combien à Royan aujourd'hui, parce que c'était la calicule du côté du sud-ouest ? Bon, honnêtement, je n'ai pas regardé, mais il est bon. Ah, ben, profitez-en, ça va durer pendant deux, trois jours. Il y a eu du 29, 30 degrés dans le sud-ouest de la France aujourd'hui. Putain, tant que ça ? Eh ouais, Marie, 29, 30. Ah, j'avais pas vu, à la vache. Ah oui, c'est chaud. Il fait chaud, on est bien, c'est chaud, c'est beau. C'est la radio libre jusqu'à minuit, profitez-en. C'est ça. Et donc, Hector, présente-toi un petit peu, t'as 22 ans, toi, c'est ça ? Oui, c'est ça, 22 ans. 22 ans, et ben, sois le bienvenu. Tu es le premier, c'est Hector, quand on démarre la semaine, t'as intérêt d'assurer comme un ouf, attention. Eh ben, merci, merci, c'est un honneur. Eh ben, merci, merci à toi, Hector, c'est très gentil. Alors, dis-nous tout, Hector, qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu nous appelles, toi ? T'as déjà un petit débrief de ton week-end ? T'as fait quoi, ce week-end ? J'suis curieux. Un week-end avec des potes, tranquilles, et puis le dimanche, vraie vision. Passionnant. Ah ouais ? On revient de rien, bien fou. Bon, t'es descendu le samedi pour bosser le dimanche. C'est ça, exact, ouais. Bon, et maintenant, détente totale, entre 21h et minuit, sur Skyrock, tous les soirs, on est là. Et toi, t'avais un petit truc dont tu voulais nous parler ce soir, tu voulais nous parler de quoi ? Dis-nous tout. Ouais, c'est une petite galère. Alors, en gros, en ce moment, il y a la meilleure pote de ma mère et sa fille qui habitent chez nous, parce qu'elles ont une galère de logement. Donc, la mère et sa fille. Ouais, c'est ça, tout à fait. D'accord. Et le problème, en fait, c'est que sa fille, elle me fait des appels de phare de ouf, mais moi, je suis pas intéressé, tu vois. La fille de la mère. Mais toi, t'habites avec qui, à la base, toi ? J'habite solo avec ma daronne, à la base. Donc, il y a toi et ta daronne à la maison. C'est ça. Et donc, il y a la mère, il y a ta mère qui a fait venir une copine et sa fille. C'est un meilleur pote, ouais. C'est ça, exactement, exactement. D'accord. Et toi, t'es en kiff sur la fille, pas sur la copine de ta mère. Non, t'es pas en kiff. Non, non, non. C'est la fille qui est sur toi. Ah, la fille est en kiff sur toi. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est pour essayer de... Et toi, a priori, tu t'en bats les couilles. Mais ouais, je suis pas trop intéressé, quoi. Eh bien, écoute, c'est mieux que si c'était la copine de ta mère. Ah, non, ça serait encore plus gênant. Ouais, un peu trop âgé, là. Non, non, ça m'accompagnerait pas non plus. T'aurais pu taper dans de la granisse qui n'est jamais... Ah, c'est toujours une expérience à voir. Non, merci. Non, franchement, ça va. Bon. Et donc, la fille, elle n'est pas à ton goût ? Elle n'est pas à quel âge ? Déjà, elle est plus jeune que moi. Elle a 17 ans. Moi, j'ai 22, tu vois. Ouais, ouais, c'est 50 égards. C'est pas ouf, mais quand même, moi, je trouve que c'est beaucoup, tu vois. Elle est au lycée. Oui, t'as pas envie de sortir avec une meuf qui est au lycée. Alors que toi, t'as 22. Tu fais quoi, toi, dans la vie, Hector ? Moi, je fais à la fac. Très bien. Ouais, donc, tu vas te dire, je vais chercher ma meuf au lycée, ça passe pas à la fac ? Eh bien, déjà, il y a ça. Puis, le fait qu'elle habite chez moi et que ce soit, enfin, je sais pas, moi, je trouve ça bizarre, tu vois. Ça bizarre. Tu vois, c'est vrai que ça ne te dérangerait pas du tout, lui ? Ah, si. Bon, là, mais je préférerais au collège. Non, 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 non. Ah, non, non, non. Ah, non, 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 c'est mieux. 3, 2, 3, 2, 3, 2. Ah, bah, putain, de mieux en mieux. Là, c'est jeune. Non, mais même, t'as vu, ça l'habit chez toi. C'est-à-dire, si tu t'embrouilles avec elle, tu peux même pas te séparer. Mais physiquement, déjà, elle te plaît ou pas, la meuf ? En vrai, physiquement, ouais, elle est mignonne, tu vois, mais je peux pas, elle est trop jeune. En tout cas, elle t'intéresse pas. Après, ça aurait des avantages, hein, tu sais, ta meuf directement à la maison, c'est quand même assez pratique. Ouais, ouais, il faudra bon. Tu connais déjà ta belle-mère ? Bon, c'est pratique aussi. C'est un peu rapide, quand même. Ouais, donc toi, c'est pas ton truc. C'est comment les avances qu'elle te fait ? Et, oh, bah, voilà Romano qui vient d'arriver. Eh oui. Bonsoir, bonsoir, Romano. Sans carburant. Salut, beau gosse. Toujours sans carburant. Bah, 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 bah. Mais toi, tu vas venir à pied, tu voulais faire du sport, tu vois. Eh bah, c'est bien parti. C'est bien parti, en tout cas, ouais. C'est clair. Bon, bah, bienvenue, Romano. Vous voyez, toute l'équipe s'est reconstituée petit à petit, c'est magnifique. Ça y est, j'ai le cul trempé. Eh, moi aussi. Que ça foutu, hein ? Bah, j'ai, je mouille du cul, Marie. Ah ! En écoutant la radio Libé, il faut que je t'achète du truc. C'est en nous écoutant tous, Romano, t'as traqué. Ah, putain, j'ai mal aux doigts, à Taras. Ah, parce que j'ai fait du bricolage ce week-end. J'ai monté une douche à un enfer. Ah, tu nous l'expliqueras tout à l'heure. Ah, là, enfin, un enfer à monter, c'est magnifique. Non, mais il y a plein de messages, on fera un bilan de votre week-end, parce que vous êtes plein, plein, plein à nous laisser des messages depuis tout à l'heure, on fera un petit bilan. Mais je n'ai jamais vu un truc aussi casse-couille à monter, quoi. Moi qui suis pourtant monsieur bricolage, mais pour moi, il n'y a pas idée de concevoir des machins aussi mal foutus, quoi. Qu'est-ce que j'allais dire ? C'est incroyable. Bon, je résume pour toi, Romano, il y a Hector qui nous appelle, sa mère elle héberge la maison, une copine et sa fille, et la fille qui a 17 ans, la fille, et toi t'en as 22, Hector. Et la fille, elle te fait un peu du rentre-dedans, et je te demandais, qu'est-ce qu'elle fait pour te faire comprendre qu'elle est intéressée par toi ? Ah non, mais elle fait des avances de ouf, genre elle, elle n'a pas peur. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, par exemple, des trucs qui t'ont choqué, par exemple ? Tu as plusieurs exemples, c'est pas mal. Ah, mais du style, en gros, sa daronne, elle dort dans le salon, et elle, elle dort à l'étage dans la chambre à côté de la mienne, et il y a la salle de bain à côté, et genre elle fait exprès, tu vois, la limite à poil, tu vois, en sortant de la douche, de grand bois. C'est de la provocation. Elle est bonne ou c'est un veau ? Non, non, elle est trop pas mal. Mais jeune. Ouais, jeune, t'as 21 ans, elle a 17 ans, c'est pas de plus. Oui, enfin, 27 ans. Oui, non, mais bon, voilà, tu vois, c'est pas comme si la meuf, elle avait 13 ans et que t'en avais 22. C'est bien dommage. Oui, bah non, c'est vrai que c'est dégueulasse. C'est mieux, effectivement. Et oui, bon, c'est vrai que ça passe, tu peux tomber amoureux d'une meuf qui est au... Donc elle est au lycée, elle est en terminale ? Non, je crois, elle est en première, je crois, elle a redoublé. Ah, en première. Mais toi, elle te plaît ? En soi, la meuf, bon, elle aurait pas... Elle aurait 18 ans, on va dire, elle te plairait ? Oui, physiquement, elle me plaît, mais genre, je sais pas... Ouais, il te manque un truc. Ouais, mais c'est ce qu'on dit souvent. Ouais, c'est la gêne. Le physique, c'est un truc, et puis après, il y a tout le reste, et le reste, a priori, toi... Ah, puis c'est important. Toi, ça passe pas. Ouais, c'est ça. Non, mais pour être clair, tu te sentirais de la baiser ? Oh, putain, question directe. Non, mais sans sentiment, tu vois, genre, la meuf, elle te plaît, tu lui mets une cartouche, quoi. Si elle était majeure, ouais, et si elle habitait pas chez moi, ouais, sinon, non. Mais pourquoi le fait qu'elle habite chez toi, ça te dérange beaucoup ? Parce que ce que je disais, c'est un côté pratique. Il y a ton intimité et tout ça. Tu vois, elle sent de la douche, t'as envie d'un petit plaisir, hop, là, faites l'amour tous les deux. Super, entre les deux larones. Tu pars, après, t'es bloqué. Entre les deux larones, ouais. C'est vrai qu'en cas d'embrouille, c'est un peu une galère. Non, mais de toute façon, le logement, là, c'est provisoire, non ? Ouais, normalement, d'ici un ou deux mois, il devrait avoir trouvé un logement. J'espère que ça va pas durer. Mais si ça dure, c'est jamais, ouais. Ouais. Non, mais bon, si les choses, elles sont claires dès le début, et que vous êtes mis d'accord que c'est que de la baisse. Romano, il va absolument, tu la baisses, hein ? Non, mais bon, non, mais toi, t'es chaud, Romano, je sais pas ce que t'as fait ce week-end à part monter une douche, mais... Mais Romano, il cherche tous les arguments possibles pour me convaincre. Non, mais non, mais bon, je sais pas, non, mais parce que là, bon, tu sais, la meuf, elle a 17 ans, t'en as 22, tu vois, c'est pas la mort, quoi. Non, en vrai, c'est pas la mort. Mais après, je me sentirais mal, tu vois, vis-à-vis de ta daronne, tu vois, imagine. Ouais, tu connais la daronne, aussi. Le fils, il baisse ta fille, normal. Ah, mais tu la connais pas, la daronne, t'en bas. Ouais, mais bon, il y a Karim qui est aussi chaud que toi, Romano, t'as envie de dire ça. Ouais, franchement, moi, je suis à ta place, la meuf, elle me plaît, je lui plaît, je la quenne, quoi. Voilà, comme ça, c'est clair. Pour parler cash. Non, mais la meuf, j'ai même deux ans, elle en a 17, tu vois, c'est pas... Ouais, j'ai pas un complexe par rapport à ça ou un problème, tu vois. Alors, il y a deux camps déjà dans la Radio Libre, là, pour démarrer, donc Romano, donc toi, t'essaierais de faire un truc. Karim, pareil. Non, mais, attends. Moi, je sors de la quenne la nuit. Non, mais... Non, mais si la meuf, elle me plaît, tu vois, si elle me plaît pas, j'y vais pas, quoi. Bah, logique, ouais, normal. Ouais. Cédric, toi, t'es contre, toi. Ouais, moi, je suis contre. Oh, elle est trop vieille. Bah, parce que non. Elle est trop vieille. Non, mais ça se discute pas, ça, les goûts et les couleurs. Non, déjà, il y a l'âge, ça me bloquerait un peu. Oh, moi, c'est l'âge, ça me bloque à la 17. Ouais, elle est trop vieille. Ça, beaucoup trop vieille. Ouais, là, bah, t'as raison. Non, elle est trop jeune, de un et de deux, t'as vu, c'est si tu t'embrouilles avec elle, elle a la maison, tu peux rien faire, t'es obligé de la supporter et tout. Ouais, puis les darons vont s'en mêler et tout. Ouais, ouais, c'est plus ça, t'as vu, qui me fait chier. Marie, t'es contre aussi, toi. Bah, en fait, tant que tu le sens pas, tu vois, tu le sens pas, donc n'y va pas. Après, t'as beau être contre, elle sort de la douche en petite tenue et tout, tu sais, elle te chauffe un peu. Ah, Samy, c'est la meuf et elle est bonne. Eh oui, bien sûr, c'est la meuf et elle est bonne. Elle sort de la douche, je veux dire qu'elle y rentre aussi sec avec une bite dans le cul. Oh, non, mais non, putain, mais c'est pas bon. Je veux dire, c'est une fan d'aller-retour, quoi. Je suis allé, viens par là, bébé. Donc, Samy, rejoint la team Romano-Carrie. Je vais te nettoyer de l'intérieur, moi. C'est vraiment romantique. Et Guigui, tu vas dans quelle team, toi ? Bah, écoute, moi, je suis plutôt d'accord avec Célérick. Ah ouais ? Ouais, parce que... Je comprends pourquoi tu baisses pas. Voilà, mais j'ai été vieille, t'es d'accord avec moi, Guigui ? Voilà, beaucoup trop vieille, 17. Non, parce qu'en fait, moi, je me mets à ta place, parce que du coup, là, genre, en 22 ans, dans 13 jours, exactement. Oui, ça, c'est pour lui offrir un cadeau d'anniversaire. Voilà. J'espère que ça tombe au week-end, ce truc. Ouais, c'est à l'utile. C'est quoi, c'est le 30 ? C'est le 30, ouais. 13 jours, on est bon. C'est le week-end des morts, là. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça et Halloween, ouais. Ouais, exactement. Halloween, pour fêter l'anniversaire de Guigui. Ouais, du coup, j'aurai pas de cadeau. Mais du coup, je mets à ta place. Effectivement, si moi, je dois aller chercher ma meuf, qui est en première au lycée, c'est vrai que j'aurais... Alors, c'est vrai que bon, elle est... Mais là, t'as pas... T'as allé la chercher à la maison. Non, oui. Elle a la dépoir. Tu peux la dépoirer. C'est difficile. Mais tu vois, dans le délit, dans l'idée de se dire que la meuf, elle est en première, elle est encore au lycée, je comprends que t'aies ce petit blocage dans ta tête, tu vois. Ouais, non, mais puis même, de toute façon, t'as pas ton intimité. Si tu veux être tranquille et l'autre, elle est à donf sur toi, tu vas pas pouvoir te mettre tranquille chez toi. Il y a ce côté-là aussi. Ah, Marie qui est contre, ça, c'est ouf. Donc, on a deux teams. Donc, la team Marie, Guigui, Cédric. Et puis la team Samy, Karim, Romano. Ouais, franchement, moi, je serais vous, j'ai déjà choisi ma team, quoi. Il y a un team d'en face, quoi. Eh, Guigui, t'es sûr que tu passes ? On évite les problèmes, nous. Ouais, ouais, ouais. Ah, grave. Il y a un problème quand la meuf a la poêle devant toi. Il y a un team de galériens là-dedans. Ah, c'est vrai que, du coup, il y a un peu de ça aussi. Tiens, dites-nous ce que vous en pensez. Dans quelle team vous allez ? Vous en pensez quoi ? Vous iriez à la place d'Hecteur, vous iriez pas ? Sachant que physiquement, elle te déplaît pas, le seul truc, c'est qu'elle habite chez toi avec une copine de ta mère pendant deux mois, qu'elle a 17 ans, donc toi, je trouve ça un peu jeune pour toi, et qu'elle est en première. Et ça, ça te bloque un peu, dire à tes potes de fac, ouais, ma meuf, elle est en première. Alexia nous pose une question, mais tu l'as vue déjà à poil ? Absolument. La question d'Alexia, je l'ai vraiment, est-ce que tu l'as vue toute nue ? En vrai, ouais, mais c'était pas ma faute. Ouais, non, mais elle se montre, elle essaye de faire des... Elle te fait du ronde dedans, quoi. Mais t'es sûre que c'est... Elle est top, je veux savoir comment elle est à poil, moi. Elle est comment à poil ? Mais je sais pas, normal. Qu'est-ce qu'un renseignement ? T'as bondé ? Elle est bien bonne, quand même. Salut ! T'as bondé ? Elle a pas encore vilain, quoi, oui. Elle a pas encore vilain, d'accord. Ouais, on a compris l'idée. Mais t'es sûre qu'elle te fait du ronde dedans, ou pour un peu, la meuf, elle est juste pas du tout pudique, tu vois ? Non, mais si, si. Parce que des gens, ils se rabatent à poil facilement, hein. Non, non, mais il y a eu d'autres trucs, tu vois. Qu'est-ce que t'as fait d'autres ? Par exemple, je suis dans ma chambre en train de regarder Netflix. Ouais. Elle vient, elle se pose sur le lit, regarde avec moi, puis après, elle fait genre, je suis fatigué, je crois, je vais dormir dedans. Ah ouais, tu vois, déjà, si elle fait ça, que vous ne sortez pas ensemble, t'imagines après, le squat. Non, non, moi, je ne fais pas. Moi, je dirais, bah non, machete le choix, tu vas pas dormir. Non, on va pas te prendre une bonne bite dans le buc. C'est la troisième bite que tu lui mets dans le cul. Non, mais elle est déjà piquée. Ah, moi, la meuf, elle me fait ça, mais je lui saute dessus. Quoi, je saute dessus ? Non, mais je lui saute dessus. Bien sûr, avec son consentement, mais... Non, mais la meuf, a priori, elle est très, très consentante. La meuf, elle me chauffe comme ça. Moi, je peux te dire, elle repart le soir. Elle boite. Non, mais tu vois, justement, elle est déjà piquée. Donc, après, elle peut te prendre la tête. Elle peut te bouffer ton espace. Mais il faut vivre le moment présent, regarde. Peut-être que demain, on ne sera plus là. Ouais, voilà, tu sais. Eh, mais non, mais je suis choqué. Moi, j'appelle et pour avoir des conseils de sagesse, Romano, il veut me pousser au visage. Franchement, d'après ce que tu décris, tu sais, ça donne trop envie. La meuf, elle vient sur ton lit. Je suis fatigué, je crois que je vais dormir là. Moi, la meuf, je lui dis, je crois qu'on ne va pas dormir, bébé. Tu vois, Romano, tu te souviens. Ça donne envie, mais tu as bricoleur, c'est pas mal. C'est pas bien, c'est pas grave. Bon, appelez-nous pour Hector. Laissez-nous vos réactions pour Hector. On vous attend en direct. 0 à 53, 40, 30, 20. Tiens, pendant de vis, Romano, tu nous parleras de ton... Ah, putain, ouais. De ton acte équilité du week-end, monter une douche. Ah, une galère, mais putain, je ne pensais pas que c'était aussi long, cette merde. Eh, voilà. Putain, je me suis blessé. Ah, je vois, ouais, t'as des pansements. Ah, bordel, le truc. Monsieur Bricolage a eu quelques petites difficultés ce week-end. Non, mais attends, il n'y a rien calé. Les trous, ils sont mal faits. Franchement, j'ai pris le premier prix, mais c'est de la vraie merde. Ah, ben voilà. Non, non, mais c'était marqué. Tu sais, c'était marqué en gros Made in China. Donc, tu sais, ça aurait été Made in Faland, je l'aurais dit, tu vois. Bon, là, il se trouve que c'est Made in China. Bon, on fera un petit bilan de votre week-end, parce qu'il y a plein de messages que vous nous avez laissés depuis tout à l'heure. On va mater ça avec vous. Avec Hector, on revient à la copine, à la nouvelle copine. T'as une nouvelle copine à la maison, Hector. Une fille, c'est Techno qui nous envoie le message sur l'appel Skyrock, tu vois. Donc, Techno, il est rangé dans la team Samy, Karim, Romano. Viens dans la team. Oui, c'est ça. Il est dans votre team. On va voir dans quelle team vous allez. Vous y allez, vous n'y allez pas, vous nous racontez, vous nous dites. On prépare les doubles appels avec les numéros que vous nous envoyez. Merci à Mehdi qui nous envoie le numéro d'Alex. On va tester le numéro d'Alex et tous les autres numéros. Sabine aussi, Benji, Benji Watt, qui nous envoie le numéro de Sabine qui habite en Alsace, à Arkish. On ne dit pas que c'est toi, ne t'inquiète pas. Le double appel arrive. Juste après le son de Zekpi, Hamza et SCH, on se fait fade-up. Et puis pour tout ce que vous voulez, vous nous appelez. Je suis fade-up. T'es fade-up, toi. Moi aussi, je suis fade-up ce soir. Pour tout ce que vous voulez, vous nous appelez 0153 40 30 20. C'est Radio Libre. Radio Libre, 21h minuit, 1h minuit, What the fuck ? Seulement sur Skyrock. Fade-up sur Skyrock, c'était Zekpi, Zekpi, Hamza et SCH sur Sky. Ici, on peut tout dire. On discutait, on discutait, et au bout d'un moment, elle me dit, putain, j'ai joui. Et sur Skyrock, tu peux aussi tout faire. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais récupérer sa bite. What the fuck ? Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et oui, on peut tout dire, tout faire, tous les soirs sur Skyrock. C'est notre Radio Libre en direct et vos messages pour Hector. On va en reparler dans un instant avec vos réactions. Vous avez des réactions pour Hector. Vous n'hésitez pas, on vous attend en direct. Hector, avec ta mère qui héberge une copine et sa fille. La fille, 17 ans, t'en as 22. Elle te fait du rentre-dedans, mais du rentre-dedans sérieux. Elle sort un poil de la douche. Elle est très fortement mettable. Après, elle se met dans ta chambre pour garder un truc. Elle scotte ton lit. Et elle te dit, oh, ce sera pas mal de dormir là. Je suis tellement fatigué. Je ne sais pas si je vais pouvoir retourner dans ma chambre qui se trouve juste à côté de la tiède. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est clair. C'est du rentre-dedans. On va voir, qu'est-ce que vous en pensez ? Tu es la vie de l'équipe avec deux teams qui se sont dessinées. La Marie, Guigui et Cédric dans une team T'es bien entourée, Marie-Anne. Bravo, tu es étonne. Quelle chance. Ça donne envie, ta team. Et notre team avec Romano, Karim et Samy. Venez dans la team. Et toi, Diffoul, tu vas où ? Il y en a plein qui m'ont posé la question. Pour l'instant, je réfléchis. Il nous le dira après. Je réfléchis. Je vais voir dans quelle team, je dirais. C'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes. Ça peut être agréable sur le monde. Mais c'est ça, c'est des problèmes. Il y a des problèmes à gérer. Ou alors, ça va très bien se passer. C'est peut-être une grande histoire d'avoue. La meuf, elle n'est pas la vie. Si la dame, elle ne trouve pas l'appartement pendant 6 mois. Oui, on va en donner un moment. On va en trouver un. On sait jamais. Il y a Sec qui nous met un message sur l'appli Skyrock et qui nous dit « Moi, j'irais plutôt à la base dans la team Cédric-Marie. » Ah, merci. Et tu as oublié Guigui, mais il est aussi dans la même chose. C'est lui aussi, oui, salut. « Mais il peut y avoir quelques soucis. » Et puis, il y a le problème d'âge comme Cédric. « Moi, je la trouve trop vieille. » Contrairement à lui qui la trouve trop jeune. « Moi, je suis d'accord avec toi. » « Trop jeune, trop jeune. » « Genre, tu as 21 ans, tu ne baisses pas une meuf de 17 ? » « Non, je te jure que non. » « Moi, j'aurais fait, moi. » « Non, sur la venue, je ne l'ai pas. » « Ah, ouais, ouais. » « Je fais ce que tu veux. » « Ah oui, je ne suis pas femme de ça. » « Faut faire un regardant, maintenant. » « Faut faire attention à quoi ? » « Faut faire attention à... » « À quoi, il faut faire attention ? » « Ah, elle a fait attention. » « 21, elle est mineure. » « Toi, tu as 21. » « Non, mais c'est légal. » « Elle a la majorité sexuelle. » « Ah, il faut pas qu'elle découche chez toi. » « Oui, de toute façon, vous vivez dans la même maison. » « Il n'y a pas ce problème. » « C'est vrai que tu n'as pas ce problème, Hector. » « Après, toi, ça te gêne aussi par rapport à l'âge ? » « Elle est en première, tu es à la fac. » « Non, mais après, ça dépend. » « À 17 ans, c'est quoi ? » « Si il y a des meufs à 17 ans, si elle a le corps d'une meuf de 12 ans, ça peut être gênant. » « Après, si il y a des meufs à 17 ans, tu ne sais pas le rage, elles en font 20. » « Après, le corps est interesse. » « Elle n'a pas encore un corps d'enfant, quoi. » « Et psychologiquement, comment ça se passe ? » « Dans la tête, elle est bien. » « Ah, c'est une meuf, quoi. » « Psychologiquement, c'est une meuf, oui, mais tu as besoin qu'elle est plus jeune, tu vois. » « Non, tu sens quand même qu'il y a un décalage par rapport à toi. » « Oui, moi, je pense que le seul problème, c'est que déjà, elle vit chez toi. » « Donc, déjà, ça bouffe ton espace, tu vois. » « Mais arrête avec ça, Marie. » « Mais elle est piquée. Elle vient dans ta chambre et tout ça. » « Donc, t'imagines si tu commences à... » « Elle vient dans ta chambre, c'est normal, vous habitez dans la même baraque. » « Oui, mais elle veut squatter. » « Elle veut squatter, elle veut se prendre de la pine. » « Non, mais justement, je pense qu'elle va s'attacher trop vite. » « Si toi, tu ne t'attaches pas, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. » « Tu n'as plus d'intimité, tu es chez toi. » « Tu ne vas plus pouvoir... » « En tout cas, ça a beaucoup de réagir. » « Je pense que c'est de la merde. » « Vous réagissez avec l'appli Skyrock, le 41759, le skyrock.fm. » « À un moment donné, tu fermes ta chambacrée, elle ne va pas... » « C'est ça. » « Elle rentre sous la porte. » « Oui. » « Ou alors, elle est très maigre. » « Tu la vois à dîner, tout ça. » « Il y a les darons qui se piraillent. » « Après, si tu es amoureux, c'est quand même assez sympa d'avoir la meule. » « Après, si tu es amoureux, oui. » « Bon, à pression, c'est pas le cas pour toi avec toi. » « On va y revenir avec les réactions en direct. » « On aura nos doubles appels aussi à retrouver tout à l'heure. » « Le Clash de la drague, je n'en ai pas parlé. » « Mais on va le retrouver, évidemment. » « Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. » « Non, ça va, tout va bien, t'inquiète. » « Maintenant, il m'a dit que tu es en panique. » « C'est vrai qu'il m'a appelé, il m'a dit que Cédric est en panique grave. » « Moi, franchement, ce week-end, Cédric m'a appelé, il m'a dit que le Clash, j'aimerais bien arrêter. » « Non, jamais de la vie, t'es malade. » « Arrêtez le Clash, Cédric. » « Jamais, je vais continuer à le baiser. » « Tu me baisses quand ? » « Le soir, je te baise. » « En plus, ça a passé une super journée, parce que tu étais enfermé dans un tunnel sous le métro. » « Oui, bien grave. » « Cédric, elle a visité le métro aujourd'hui. » « En construction. » « Non, le métro en construction, ouais. » « Qu'est-ce que vous avez fait, vous, ce week-end ? » « Il y a Rémi et Tim Le Belge, qui a 28 ans, il nous a fait un week-end branlette. » « Moi, j'ai fait week-end branlette, PC et PS5. » « Allez, Cédric, t'encourage pour le Clash. » « Merci, ma gueule. » « Tu vois qu'il ne faut pas abandonner. » « Jamais. » « Azerti, qui envoie un message aussi. » « Ce week-end, j'ai fait le déménagement de ma belle-sœur. » « T'as bandé dur toute la journée avec ma meuf en débardeur. » « Bah, pourquoi ? » « T'arrives à bander avec des cartons dans les bras. » « Bah, écoute, c'est déjà pas mal, parce qu'il y a un déménagement, c'est une galère. » « Ah, c'est chiant. » « T'as bandé, Romano, en montant ta douche ? » « Ah, non. » « Moi, j'étais avec mon beau-père. » « T'as pas fait bander ? » « Non, pas des masses, non. » « Pourtant, il a essayé, mais rien n'a pas marché. » « Effectivement. » « Pourquoi t'es blessé à tous les doigts ? » « Ah, parce que j'ai eu des problèmes techniques. » « Alors, M. Bricolage ? » « Non, mais la douche est montée. » « Oui, mais bon. » « Viens la tester, si tu veux. » « Moi, je me suis fait démonter ce week-end. » « Bah, c'est bien, Marie. » « Ce week-end, on a fait une course de voiture avec des potes. » « On s'est trop marrés. » « Sauf que ma meuf a gueulé, parce qu'on n'est pas rentré samedi soir, tellement on était bourré. » « Alors, il faut faire attention, la course de voiture. » « Et l'alcool, c'est pas super, les deux. » « Quand on est bourré, il faut faire gaffe. » « Il y a Amel qui nous laisse un message. » « Amel, 18 ans, dans le 91. » « Et qui nous dit qu'on a récupéré un petit chiot. » « C'est sympa, sauf qu'il chie partout, il pisse partout. » « Et en plus, il bouffe le canapé. » « Ouais, ça, c'est normal. » « C'est logique, il fait ses dents. » « Le petit chiot, oui. » « C'est un bébé. » « C'est mignon, ça. » « Pipi, caca, ça, il faut lui apprendre, quoi. » « Quand on avait récupéré Medellin, qui est là avec nous, d'ailleurs, ce soir, et qui vous salue. » « Oui, elle est là. » « Vous n'avez pas encore entendu, elle est silencieuse, elle écoute. » « Elle est très attentive. » « C'est vrai qu'aujourd'hui, elle ne parle pas trop. » « Elle est très attentive à ce qui se passe. » « C'est bien, pour une fois, elle ferme sa gueule. » « Elle mangeait les mousses qu'on a sur les murs, écoutez. » « Ça, c'est des mousses. » « Pour assonoriser, pour éviter les voisins. » « Voilà, des mousses au chocolat. » « Non, non, non. » « Non, pas du tout, c'est des mousses pour assonoriser. » « Medellin mangeait les mousses. » « Des mousses, les feuilles, les chaises. » « Et mes pompes. » « Tes pompes, tes jeans. » « Elle s'est fait quatre paires de pompes et trois ou moins trois jeans. » « Ouais, c'est ça. » « Elle mangeait tout ça. » « Elle a pas bouffé de câbles et tout ça. » « Non. Sur l'asta de Medellin, d'ailleurs, pour aller mater, vous avez toute la vie de Medellin, quand elle était minuscule, qu'elle venait dans une main. » « Et maintenant, avec ses grosses dents toutes belles. » « Bien blanches. » « C'est ça, ouais. » « Mais elle mange plus les murs. » « Elle mangeait quoi chez toi, Karim Medellin ? » « Elle mangeait rien. » « Elle mangeait rien du tout. » « Ah non, absolument rien, gros. » « Je lui ai donné des claquettes quand elle était petite. » « Elle les a bouffées un peu. » « Ouais. » « Et après, c'est tout. Elle a plus rien bouffé. » « Donc, à part mes pompes, mes jeans et puis les murs de la radio, c'est vrai qu'elle était assez sage. » « C'est ça. » « Ouais. » « C'est pas simplement les chiots. » « Tiens, il y a Nas qui nous laisse un message sur la piste K-Rock. » « Nas du 26. » « C'est pas simplement les chiots qui mangent tout à la maison. » « Le mien, il a quatre ans et continue de manger le canapé. » « Medellin, elle bouffe rien à la maison. » « C'est un truc de ouf. » « Non, non, mais c'est que tu l'as mal éduquée. » « Je suis désolé de te le dire, mais... » « Tu la laisses tout seul ? » « Rien. » « En tant qu'éducateur canin... » « Ah. » « Non, non. » « Est-ce que Mehmet, ton chien Romano, il mangeait des trucs à la maison ? » « Euh... Non, il n'a jamais... » « Lui, alors sur le coup, il n'a jamais trop... » « Medellin. » « Bon, moi, je ne sais pas. » « Nous, on l'a eu à cinq mois. » « Vous que vous l'avez pris à l'SPA, l'âge d'estimé, c'était cinq, six mois. » « Ouais. » « Non, il n'a jamais rien bouffé. » « Bon, le pipi et le caca, ça a été très long. » « Encore, Janelle. » « Mais le reste... » « Non, mais il y a des chiens, ils dévorent tout. » « Putain, moi, j'avais un chien à l'époque qui bouffait les pieds du lit. » « C'est celui de t'abandonné ? » « Non, je l'ai pas abandonné, j'ai donné. » « Ah, c'est le chien qui m'a aboyé dessus, là, quand je suis venu chez toi. » « C'est lui, ce chien-là, putain, il s'arrêtait pas le bâche de bordel. » « Non, c'était sa chienne, c'était Vladimira. » « Ah, rien à voir, elle parlait de ma mûte. » « Oh, là, mais qui c'est ça ? » « Non, mais c'était le chien d'une meuf qu'elle avait, là, à l'époque. » « Oui, une meuf qui était... » « Le chien, il était complètement... » « Il était dingue. » « Il était complètement baisé, son clémar. » « Le chien, il était fou, il était fou, en fait. » « Il était tout petit. » « Tu rentrais dans la maison, il voulait te bouffer, tu sais. » « Ah oui, c'était méchant. » « Ah oui, très méchant. » « Ah oui, c'était fou. » « C'était quoi ? » « Un Spitz, non ? » « C'est tout petit, ça. » « Mais putain, ça fait... » « Et Cédric, il l'enfermait dans sa chambre quand on venait. » « Il était complètement baisé. » « T'as toujours eu des problèmes avec les animaux de tes meufs. » « Non, non, non. » « La chatte qui arrêtait pas de te griffer dans tous les sens. » « Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier elle. » « Mais les chats, je crois que c'est possessif. » « Ah, les chats aussi, je pense. » « Pour le chat, en fait, t'as vu, c'était chez lui et il accepte chez lui. » « Ah oui, mais de toute façon, quand tu vis avec un chat, c'est que tu vis chez le chat. » « Il y avait ma meuf qui dormait dans le lit et le chat était à ma place. » « Et en fait, il avait les pattes écartées. » « Moi, alors, j'ai voulu le baiser parce que les pattes écartées, ça m'a excité. » « Non, mais tu sais, il était en étoile sur le lit et il me regardait... » « Ah oui, ça... » « Non, mais j'avais ma meuf. » « Une meuf à être dormée, elle s'en battait des couilles. » « J'ai oublié de prendre l'aspirateur parce qu'il flippait de l'aspirateur. » « J'ai branché l'aspirateur et là, il s'est barré, j'ai pu rentrer dans mon lit. » « Ah, t'es pas bon, toi. » « En fait, tu prenais des armes pour faire fuir le chat. » « Ah oui, sinon, je ne l'en mets pas dans mon lit. » « C'était impossible. » « Ah bah tiens, il vient de chier, le chien d'Amel. » « Laisse ton numéro, Amel, pour nous parler de ton petit chiot, si tu veux. » « Vous pouvez laisser vos numéros si vous laissez un message avec l'appli. » « Vous nous laissez vos numéros de téléphone, on vous appelle derrière. » « Il vient de chier pendant qu'on parlait, le petit chiot, c'est mignon. » « Ah bah voilà, c'est mignon, c'est super mignon. » « Ah bah quand c'est petit, c'est une galère. » « Toi, il chier beaucoup, Mehmet ? » « Ah ouais, mais moi je t'ai dit... » « Il y a un jour où tu t'étais réveillé, tu étais arrivé au morning, tu étais à bout de l'air parce que tu avais marcher dans la merde du chien. » « Ah ouais, il avait chier au bas de ton lit, ouais. » « T'es au rêvé, tu mets le pied à l'air. » « Ah, plein de fois. » « C'était une usine à merde. » « J'ai une question, les chats, c'est pareil, à éduquer. » « C'est relou à faire chier dans un... » « Non, je crois que les chats, c'est vite propre. » « Après ça dépend, les chiens, moi je connais quelqu'un, il a pris un chien. » « Le chien, au bout d'un mois, il était propre. » « Il a compris qu'il fallait faire ses besoins dehors, tu vois. » « Après, il y en a qui mettent plus longtemps, quoi. » « Medelline, elle a rarement chié à l'intérieur. » « Je ne sais pas, Karim, quand tu l'avais au tout début. » « Non, elle est pépère, Medelline. » « C'était rare, vraiment rare. » « Sauf quand elle est malade. » « Dans les animaux, ce qui était surprenant, c'est quand tu avais Guirou, ton petit porc. » « Tu m'avais raconté qu'en fait, le petit porc était propre. » « Ah ouais, il était propre en 24 heures, le bordel. » « Non, mais tu sais qu'il était propriétaire d'un porc, il me promenait non pas. » « Je précise, il n'y a pas de malentendus. » « Moi, j'avais halluciné quand tu m'avais dit ça, que le porc, en fait, il est propre tout de suite. » « La légende d'Ibs, les expressions « être un gros porc, machin. » « Mais en fait, le porc, c'est un des animaux les plus propres. » « Non, mais c'est ça. » « Parce que, en fait, ce n'est pas propre dans le sens où ça va se rouler dans la boue. » « Mais en fait, ça, c'est pour leur peau. » « C'est une protection, par exemple, contre les soleilés. » « Oui, contre les éléphants. » « Et les moustiques. » « Les parasites. » « Mais sinon, c'est super propre. » « Moi, je l'avais vu chez moi. » « Lors de rire, Romano a eu un porc. » « Tu n'étais pas au courant, c'est Steph qui nous envoie un message. » « C'est 28 ans. » « Son petit porc. » « Ah, il était trop mignon. » « Franchement, on n'avait pas pu le garder. » « Parce qu'à Paris, c'était une galère. » « Les gens sortaient le porc en lait, c'est là. » « Ah, mais c'est un porc. » « Donc, une fois, elle avait dit, non, tu ne vois pas, c'est une girafe. » « Et il courait derrière Momo, dans les couloirs. » « Momo, tu ne voulais pas l'approcher. » « Ah oui, on l'avait amené à la radio. » « Non, c'était un auditeur qui me l'avait amené. » « En fait, on m'avait parlé. » « J'avais dit que je voulais un porc. » « Un jour, il y a un auditeur qui arrive en bas de la radio qui dit, j'ai un porc pour Romano. » « C'est un bébé. » « Ah non. » « Je l'ai eu tout petit, mais il était trop mignon. » « À l'époque, j'avais un balcon dans mon appart. » « Et en fait, on avait mis une caisse dehors. » « Et le cochon, il avait compris. » « Au bout de 24 heures, il tapait du groin sur la porte du balcon. » « Pour aller chier. » « Le problème, c'est qu'il se roulait dedans. » « Il faisait dans sa caisse, mais après, il se roulait dans la paille. » « Mais même, tu sais, il voulait trop de câlins, en fait. » « Nous, un jour, tu sais, il fait... » « C'est trop mignon. » « Et il saute en... » « Cédric ? » « Non, toujours pas. » « Ah pardon, excuse-moi, je me trompe. » « Non, mais un jour, il fait... » « Et il saute entre nous deux. » « Tiens, il cariole, on a peur. » « On se dit, qu'est-ce qu'il veut. » « Et en fait, il voulait juste se poser entre nous pour se faire gratter, quoi. » « C'est mignon. » « Mais par contre, ça avait des pellicules. » « Ah, ça passait des pellicules. » « Ah ouais, putain. » « Des fois, il se grattait au coin du mur. » « Putain, il laissait des traces de pellicules. » « Laisse tomber. » « Mais sinon, super gentil. » « Ah, tu vois. » « Bon, Amel, tu aurais dû prendre un porc plutôt que de prendre un petit chiot. » « Ouais, bon, après, ça grossit. » « Ça aurait été beaucoup plus simple. » « Non, c'est trop mignon, un porc. » « Chez la ferme à côté, il y en a, c'est Tony qui nous envoie un message. » « Non, mais il y a des porcs nains, maintenant. » « Et il y en a un qui me suit tout le temps, qui veut toujours une caresse quand je passe. » « Les porcs nains, les porcs chinois. » « Ouais, tu sais, les petits porcs noirs, là. » « Ouais, c'est ça, c'est les porcs chinois, je crois. » « Ouais, c'est ça. » « Et ouais, ils font... » « Parce que là, le problème, c'est que moi, il était de taille normale. » « Parce qu'à la base, l'auditeur qui nous avait amené, ses parents, ils étaient éleveurs pour faire des rillettes. » « Ouais, au moins. » « Donc, le cochon, il a filé à 150 kilos, quoi. » « Donc, dans un appartement, c'était un peu... » « Effectivement. » « Ah, j'aurais une maison, j'aurais gardé. » « Amel, tu nous as pas dit c'était quoi comme marque de chien ? » « Parce qu'il y a Cède Lelançois qui nous dit, moi, j'ai eu trois staffs, aucun des gars. » « La toilette, ils l'ont vite fait dehors. » « Et voilà. Donc, c'est mignon. » « Ouais, c'est une question d'éducation, comme disait Romain. » « Non, mais après, non, il y a aussi... » « Après, il y a des chiens qui sont faits... » « Ouais, il y en a qui comprennent plus vite que d'autres. » « Ouais, c'est ça, c'est comme les humains. » « Qui sont un peu concons. » « C'est pas des égouts, c'est un chantier de métro. » « Ouais, c'est pareil, les égouts sont pas très loin. » « Qu'est-ce que j'y f*** là-dedans ? » « J'ai été visité le nouveau métro qui va être... » « Et alors ? » « Si vous avez une cave à visiter demain, n'hésitez pas, Cédric. » « C'est impressionnant. » « Tu vois les grosses machines, les tunneliers, tout ça là, c'est flippant. » « Pourquoi c'est flippant ? » « C'est immense ce truc, tu vois. » « Ah ouais, c'est énorme. » « Ils creusent les tunnels. » « Ouais, ils creusent les tunnels. » « C'est impressionnant. » « Tu vois le truc en construction, tu vois. » « Et dans 5 ans, tout le monde prendra le métro et tu as l'impression que c'est... » « Dans 5 ans ? » « Non, non, non. » « Ça devait pas être prêt pour les JO. » « Non, mais quand tu prendras le métro plus tard, tu vois. » « Les JO, ça va être un carrelage. » « Les gens vont se déplacer à pied dans des tunnels pas finis. » « Non, mais n'importe quoi. » « Bien glauque. » « Moi, je crois un an, un an et demi, c'est fini. » « Tu verras, c'est super d'avoir un chien. » « J'ai un caniche très propre. » « Je le fais comprendre quand il veut sortir, il se met devant la porte. » « Mais des lignes pareilles, elle gratte la porte. » « Oui, tu m'as dit ça. » « C'est quand elle a envie de chier. » « Oui, c'est mieux. » « Oui, c'est mieux. » « Non, mais les animaux sont intelligents. » « Donc, tu vas t'éclater avec ton chien à mêle. » « Bon courage. » « C'est les moments les plus difficiles. » « C'est normal, les bébés. » « Pour l'instant, ils pissent et ils chient partout. » « Bon, on a des réactions pour avec toi. » « Mais avant, on a le coup de fil de Christophe. » « J'ai lu ton message. » « On parlait de ce que vous avez fait ce week-end. » « Christophe, en direct de Saint-Etienne. » « On va essayer de rafraîchir les idées. » « Comment ça va, Christophe ? » « Ah, c'est toi, le trou noir. » « Ça va, Evo ? » « Salut. » « Oui, Christophe. » « Tu n'as pas trop mal aux cheveux ? » « Ah, je t'ai beaucoup, oui. » « J'ai mal aux cheveux. » « Eh, j'ai mal aux cheveux. » « Et en parlant de trou noir, vous savez que j'ai un gros trou noir. » « Oh ! » « Vous savez pourquoi ? » « Mais c'est pas le même. » « C'est un trou du cul. » « Non. » « Mais t'as un gros trou de chat aussi. » « Oui, c'est ma grosse chatte. » « Mais non, tout va bien. » « Bon alors, Christophe, on a bu ce week-end à Saint-Etienne ? » « Ah ouais, un petit peu, ouais. » « Il y a que c'est un fou de la main, non ? » « Il y a une affaire ici, non ? » « Il y a que ça à faire, oui. » « Il y a que ça à faire. » « Mais non, il n'y a pas que ça à faire. » « Mais t'as bu quoi ? » « Je suis pas grave. » « Je suis obligé de devenir alcoolique, c'est cool. » « T'as bu quoi, t'as dit ? Vodka ? » « La vodka. » « Ah, juste la vodka. » « Ah, t'as pas fait de mélange ? » « Vodka pomme. » « Si, on a fait mélange. » « Avec du rum. » « Ah, putain, mais c'est le rum. » « Tu me dis que c'est la vodka. » « Ouais, la vodka aussi. » « Les alcools blancs, c'est... » « Ah, le rum, ça tape sur la tête. » « Et puis les alcools de boîte, on fait pas trop. » « Ouais. » « Ah bah, les alcools de boîte, c'est des alcools de merde. » « C'est des trucs les moins chers. » « C'est ça, ouais. » « C'est des torboyaux pour peut-être dégouber la tête. » « Exactement. » « Bon, t'as bu beaucoup, beaucoup ? » « Ouais, on a bu beaucoup. » « J'ai eu une bouteille à deux, et puis moi j'en ai bu une demi avant, peut-être. » « C'était quoi la vodka, genre de la Poliakoff ? » « La Smirneuf. » « Ah, Smirneuf. » « Donc une bouteille à deux plus une demi à toi. » « Bon, tu t'es fait une bouteille de vodka toi tout seul, en fait, si on calcule bien. » « C'est ça, en gros. » « Ça cogne sur la tête, ça, au bout d'un moment. » « C'est ça. » « Ça tabasse. » « Et le roi m'en plus. » « Ouais, donc, voilà, du coup, on est sortis. » « Et puis, après, ça a été le gros trou noir. » « Elle est partie avec un mec. » « La bouteille ? » « Ben, ma collègue, elle est partie. » « Ah, la bouteille ? » « C'est le mec complètement ivrogné. » « On le sait. » « Il est racheté dans une poubelle. » « Ouais, du coup, elle m'a laissé en plan. » « Et je me suis retrouvé ce matin, sur le parking de la boîte. » « Enfin, hier matin, plutôt. » « Avec du vomite partout. » « Comme un déchet, Stéphanois. » « Mais tu étais où ? Tu étais dans ta voiture ? » « Ouais, je me suis retrouvé dans ma voiture, mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé. » « Elle t'a germé partout. » « C'est ça. » « C'est le moment où elle est partie, et puis je suis rentré dans ma voiture. » « Et ta pote, j'imagine que tu l'as rappelé pour lui demander un peu de... » « Oui, même aussi, elle a pris de mes nouvelles, tout ça. » « Elle était dans ma méta que moi, en fait. » « À mon avis, c'est le mélange qui nous est bien... » « Mais tu ne sais pas comment t'es arrivé à ta voiture ? » « C'est ça. Après, je lui ai rendu sécré pour qu'elle rentre chez elle. » « Et puis après, elle m'a dit que tu as essayé de rentrer dans la boîte. » « Je pense que là, à ce moment-là, ils ne t'ont pas laissé rentrer. » « Ah ouais, c'est pour ça que tu as dû rester dans ta voiture. » « J'espère qu'après, ils ne sont pas pour les rentrer. » « J'allais dire, elle aurait dû s'occuper de toi, mais elle n'était pas en état, elle non plus. » « Non, non. » « Ce qui n'est pas mal, c'est que tu n'as pas pris le volant, tu vois. » « C'est ça. » « T'as des cuvées comme une merde sur le parking. » « Ah bah, c'est l'horreur. » « Ah bah, la gerbe. » « C'est un enfer. » « Entre les sièges, pour nettoyer, c'est une vraie merde. » « Ah, l'odeur. » « Donc, le siège, il est déflingué. » « Maintenant, il va falloir rattraper tout ça. » « Bon, tu ne sais pas si tu as fait des dingueries, ça va ? » « Non, je ne pense pas. » « Après, quand tu es dans un état comme ça, je me rappelle, j'avais une copine qui avait fait un coma éthylique, et la conne, elle s'est enfermée dans la voiture. » « On tapait, on tapait, on tapait. » « Et elle était dormée tranquille. » « On avait peur. » « Elle ne bouge plus, elle ne fait rien. » « C'est logique que tu flippes. » « Elle s'est enfermée dans la voiture. » « Bon, le lendemain, elle s'est réveillée. » « Je crois bien qu'on avait appelé les pompiers. » « Ouais, carrément. » « On avait appelé les pompiers. » « Et forcément, un jour, elle s'est réveillée. » « Tu sais, en général, les trous noirs, tu ne fais rien de spécial. » « Si, mais j'y mets une grosse bite dedans. » « Ouais, mais ouais, mais dans ton gros trou. » « Oui, une énorme grosse bite dans mon gros trou. » « Mais globalement, tu cuves, en fait. » « Comme une poche à vainque-té, quoi. » « Ouais, ou tu dis de la merde à tes potes, tout ça, c'est possible. » « Ouais, mais là, t'étais tout seul, tu vois. » « T'as dû poser le vrai bagnole, t'as dû dormir, t'as dû dégueuler, t'as dû redormir. » « Et t'as regardé ton téléphone si t'as pas envoyé des messages à la con, à des gens ? » « Non, par contre, je n'ai pas vérifié ma carte bleue. » « Ma collègue, elle m'a vérifié que t'as pas retourné dans la boîte, dépensé de l'argent, tu vois ? » « Ouais, c'est vrai. » « Non, mais je pense que tellement t'as été dépensé, il faut pas laisser rentrer. » « Ouais, c'est ce que je pense. » « Non, je pense pas, c'était 4 heures du mat' en plus. » « Ouais, ouais, donc en général, les épaves, il les laisse plus en face, toi. » « C'est ça, toi ? » « Vous avez eu un trou noir, ça vous est arrivé ? » « Cédric, toi, t'as eu des trous noirs. » « C'était qu'il m'avait mis du GHB dans ma boisson, tu vois ? » « Voilà, j'avais mal à mon gros trou noir. » « Non, j'avais pas mal au trou noir. » « Non, 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 non. » « Non, je me servais dans un autre hôtel. » « En fait, moi, j'avais pris un hôtel, tu sais, pour le week-end. » « Et je me servais dans une autre chambre d'hôtel, tout seul comme un connard. » « Et j'avais plus d'espèces sur moi. » « Voilà, j'avais mal au cul. » « T'avais mal au cul ? » « Non, j'avais pas mal au cul, non. » « J'avais mal au cul, non. » « Mais t'as mal au crâne et tu trembles. » « Avec sa bière, j'étais fatigué. » « Tu sais, j'avais dormi, je me souviens, j'étais encore fatigué. » « Voilà, j'avais mal à la glotte. » « Ouais, c'est ça, j'étais très mal au cul. » « Mais casse-toi, toi. » « Voilà, et j'avais du liquide blanc sur le visage. » « Ça dégoulinait, voilà. » « Pas du tout, non. » « Non, mais c'est flippant, quand tu te souviens pas, tu te poses des questions, tu sais pas ce que t'as fait. » « Surtout que toi, tu picoles pas et tout, c'est encore plus flippant. » « Ah, mais c'est ça de traîner avec des tympes. » « Mais t'es pas une tympe. » « Bien sûr que si, gros. » « C'est une meuf que j'ai rencontrée en boîte. » « C'était une tympe. » « Déjà, la meuf qui te fait ça, c'est une tympe, tu vois. » « Non, c'est une connasse, c'est une salope, c'est pas une tympe. » « Non, mais je pense que c'est une tympe. » « C'est un grand coup monté, mais c'est un grand coup de tympes. » « Non, mais c'est une tympe avec des mecs qui bossent ça avec elle. » « Oui, c'est des voleuses ou des trucs comme ça, tu vois. » « Tu as vu ce qu'elle t'a fait, la meuf ? Elle t'a drogué ? » « Ah, c'est clair. » « Elle te met du GHB dans ce verron, l'enon soit gentil avec elle. » « C'est une voleuse. » « Non, mais une pute, tu la paies et tu la baisses. » « Là, tu ne la baisses même pas, la meuf. Elle te vole. » « Non, mais c'est plus dans le pute. » « Elle te fait croire que tu vas la baiser avec de l'argent. » « Ah oui, c'est ça. » « C'est leur technique. » « C'est obligé, ça a coup monté le bordel. » « Mais t'as des mecs qui font pareil avec les mecs. » « Elle a sorti le pigeon à 10 kilomètres. » « Elle a sorti le pigeon, t'as la gueule. » « Excuse-moi, à qui c'est arrivé dans l'équipe à part à Cédric ? » « Le GHB, moi aussi, ça m'est arrivé. » « Ah bah tiens, étonnant. » « Là, on est vraiment surpris. » « On t'a mis du GHB, Marie ? » « Ah, je me souviens, tu nous l'avais raconté. » « Le GHB, c'est la drogue du violeur. » « C'est pas rigolo. » « Il y en a qui en prennent pour se foncer. » « Et moi, truc de ouf, ce soir-là, je ne picolais pas. » « Alors, je ne sais pas pourquoi, ce soir-là, si je crois que j'avais fait une grosse teuf la veille. » « Donc, je ne sais pas, j'étais au coca ou je ne sais pas ce que je buvais. » « On y croit, on y croit moins, du coup. » « Non mais non, en vrai. » « J'étais à la coco. » « Non, j'étais avec une copine. » « Ah non, c'est trop peste, c'était la coco. » « La coca, pardon. » « Non mais non, je buvais quelque chose. » « J'étais à la cocaïne. » « Et en fait, j'étais avec une copine. Et à un moment, elle m'a retrouvé dans les escaliers, tu sais, avec un mec sur moi qui a essayé de m'enlever mon fute. » « Ah putain. » « Et là, elle s'est dit, putain, elle n'a pas picolé, il y a un truc qui va pas. » « Le mec normal, il essaie de déboîter dans une boîte. » « C'était une ancienne boîte de La Haye, là. » « Ah bah tiens, sur le clé. » « Ah bah c'était un endroit sympa. » « C'était quoi, le 287 ? » « 287, ouais. » « C'était grand en plus. » « Et du coup, elle m'a pris par la main. » « Elle s'est affermée, il y avait des histoires de drogue et de viol. » « Ah, de son mère. » « Ah bah c'était, ouais. » « C'est glauque, ouais. » « Ça n'existe plus, ça fait un paquet d'années. » « Et moi, du coup, elle m'a pris par la main, elle m'a ramené chez elle. Et le lendemain, je me suis réveillé, je me suis mis de tête. » « Ouais, tu fais de rien. » « Et je tremblais de partout. » « Je me suis réveillé, j'étais dans une partouze. » « J'étais dans ton état. » « Non, mais elle m'a dit, j'ai compris qu'on t'avais drogué parce que t'avais pas picolé et tout. » « C'était très bizarre quand même que tu te fasses niquer tout dans la boîte. » « C'était très bizarre. » « Faites attention, si vous sortez en boîte. » « Ah, faire gaffe. » « Non mais c'est flippant. » « Non mais Romano, tu dis qu'il s'est arrivé dans l'équipe, il faut sortir déjà. » « Toi, tu vas jamais en boîte de nuit. » « Je pense que dans ma vie, j'étais plus en boîte que toi. » « Oh là là là, l'autre con. » « Regarde, je n'avais pas GHB quand tu sortais groué. » « Non mais gros, tu racontes. » « Tiens, il y avait autant de drogues que mal. » « Non mais tu sais, moi ça me fait rire parce que les mecs, maintenant, ils ont l'impression de tout découvrir. » « Mais tu sais, les mecs qui tapent des ballons, des trucs comme ça. » « Mais il y a 15 ans, les mecs, ils ont tapé déjà. » « Oui, oui. » « C'est pas nouveau. » « C'est pas nouveau. » « Là, tu vois les mecs sur les réseaux, on tape des ballons. » « Mais les ballons, il y a 15 piges, ça tape des ballons à toute patate. » « Ah, comme l'eau ! » « Bien sûr que si, mais parce que c'était pas… » « Au-dessus des cages, tu le voyais. » « Maintenant, tu as juste les goggles qui le font en pleine rue, dans des bagnoles, sur les Champs-Elysées. » « Mais est-ce que le truc… » « Tu as vu le fléau, les mecs qui te piquaient la seringue et tout. » « Ah oui. » « C'est du GHB, je ne sais pas. » « Non mais ils ont jamais trop su ce que c'était. » « Après, tu as des mythos aussi qui ont inventé des trucs. » « Oui, il y en a, ils piquaient juste avec des seringues et il n'y avait rien dedans. » « Non mais il y a aussi des mythos qui disaient que j'étais pitié. » « Ah oui. » « À l'époque, il y avait une rumeur, ils disaient que dans les cinémas, il y avait des seringues sur les sièges. » « Non mais le truc dans les bars, il n'y a jamais eu vraiment de cas. » « Non mais il y a eu des trucs dans les festivals, dans les concerts. » « Oui, dans les bars, dans les pubs. » « Oui, bien sûr. » « Bon, tu vois les dangers des soirées, Christophe. » « Il faut quand même essayer de rester un peu clair. » « Une bouteille de vodka, toi tout seul, plus du rhum. » « C'est chaud. » « C'est chaud quand même. » « Ça fait effectivement beaucoup. » « Oui, la demi-bouteille avant de sortir, plus la demi-bouteille avec ta copine, plus le rhum par-dessus. » « Ça fait vomi dans la voiture. » « Ah bah, la preuve. » « Étre noir. » « Il y a Dato qui nous laisse un message. Il a 28 ans. Il dit « « Un pote avait été piqué en feria. Ils avaient retrouvé du liquide de refroidissement dans le corps. » « Ah, mais tu t'imagines, les gens sont dingues. » « Non, mais tu sais qu'à priori, ils avaient parlé. » « Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, il y avait eu, c'était horrible aussi, les mecs qui mutilaient des chevaux. » « Ouais, ouais. » « Et personne ne s'est jamais fait réellement choper. » « Et à priori, l'histoire des piqûres, ça serait un délire. » « Quoi, un délire, entre guillemets ? » « Des mecs pareils. » « Qui seraient partis des réseaux et des mecs qui se tapaient, mais juste c'était le délire de piquer des gens comme ça avec n'importe quoi. » « C'est un mec de délire, tiens. » « Oui, oui, c'est comme les mecs qui allaient crever les yeux des chevaux, qui leur coupaient une oreille. » « Et là, les piqûres a priori, les forces de l'ordre, pensaient que c'était un peu de même complétement. » « Ça y est, Bepi developer ! » « Il a mis des belles lunettes ! » « T'as vu, il a une vraie tenue. » « Oui, à vrai, il est bugasse. » « Il a pris, enfin je ne l'avais pas reconnu dis donc… » — « Il a bien talent. » on aurait dit Al Pacino Karim Benzema Ballon d'or il a le ballon d'or on se connecte les premiers mots de Karim Benzema sur Skyrock Ballon d'or je vous l'avais annoncé en exclu depuis un an c'est vrai ? enfin attendez 24 ans précis 24 ans précis c'est Zizou qui lui a remis le ballon d'or c'est ça la classe la famille toute sa famille dans le bordel je sais pas où ça se passe c'est à Paris ça fonctionne bonsoir à tous bonsoir Karim de voir ça devant moi c'est une fierté je repense à quand j'étais petit tout le travail où j'ai jamais lâché c'était un rêve de gamins comme tous les gamins j'ai grandi avec ça dans ma tête et puis après j'ai eu de la motivation car j'ai eu deux modèles dans ma vie Zizou et Ronaldo donc c'est beaucoup de c'est pas Ronaldo il a été classé 20 c'est pas Ronaldo c'est Ronaldo c'est vrai on a des mecs qui tient trois sièges elle est là Ronaldo elle est sous trois sièges dans ma tête parce que tout était possible parce qu'il y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile pour moi on regarde pas que le côté bien aujourd'hui parce que c'est là devant moi mais il y a eu ces périodes où par exemple j'étais pas en sélection où j'ai rien lâché où j'étais avec mon coach ici où on travaillait beaucoup aux entraînements les échamps et orange de garder dans ma tête c'est le droit de et qu'un jour je pourrais gagner ce trophée là donc voilà je suis vraiment vraiment fier de mon parcours comme je l'ai dit c'était difficile mes parents sont là il y a eu cette période où c'était difficile pour toute ma famille donc voilà ça m'a fait que me renforcer mentalement 36 ans il a long et ensuite voilà aujourd'hui être là ici présent c'est la première fois pour moi donc je suis vraiment content satisfait de mon travail je vais continuer comme ça c'est bien et voilà je suis vraiment en ballon d'or donc j'aimerais remercier déjà tous mes coéquipiers que ce soit au Real Madrid ou en sélection donc merci à eux à mon entraîneur à mon grand président qui est là qui est pour moi il y a Kylian Mbappé il est jaloux il est jaloux c'est mon ballon d'or je vais être mon ballon d'or je vais être déplacé jusqu'à chez moi bon c'est bien en tout cas cinquième français d'histoire cinquième français d'histoire c'est quoi le classement du ballon d'or premier Karim Benzema numéro 2 je dis d'ailleurs Sadio Mané troisième Kevin De Bruyne quatrième Robert Lewandowski et cinquième Mohamed Salas pour le top 5 et sixième il y a Kiki sixième Mbappé c'est pas brillant c'est quand même pas mal je pense qu'il n'aura pas les prochaines encore si on est champion du monde c'est possible champion du monde de PSG la Champions League il y a beaucoup de six c'est compliqué avec des six tu coupes un arbre bravo en tout cas à Karim Benzema qui l'a eu son ballon d'or on a fait le réveil de star avec Karim Benzema ce matin c'est bien marré et on en parlait depuis un petit moment ça y est ballon d'or enfin pour Karim Benzema merci d'être là chez Skyrock des bisous Christophe tu vas pouvoir fêter ça une petite bouteille de vodka allez hop on s'en remet de la cuite de ce week-end on fait le ballon d'or de Karim Benzema bon un bilan de votre week-end vous pouvez nous dire vous nous appelez pour tout ce que vous voulez 01 53 40 30 20 l'application Skyrock bien sûr pour nous laisser tous les messages que vous voulez même les photos si vous avez les photos à nous envoyer vous n'hésitez pas on est là avec vous un petit problème à gérer si vous avez une connerie à faire n'hésitez pas à nous appeler et nous on va tout lâcher là dans un instant on lâche les familles du double appel les numéros que vous nous avez laissé ceux qu'on a testé on les met en contact les uns avec les autres notre double appel arrive le clash de la drague aussi et Soul King et Niska écoutez c'est baladé sur Skyrock moi je suis assez nature moi quand je fais l'amour Romano admettons on serait obligé de coucher ensemble tu préférais que je t'encule Cédric ah non c'est moi je vais t'encule tu vois elle est excité Marie bien sûr il y a beaucoup d'eau dans la bière vous êtes fou oh bah grave Samy Karim tranquille la vie à l'air Didi je suis prêt à beaucoup de choses c'est la plus grande radio libre de France what the fuck radio libre 21h minuit sur Skyrock et en direct vous pouvez nous appeler quand vous voulez allez-y 0153 40 30 20 c'est la plus grande radio libre de France les doubles appels arrivent tout de suite tout de suite préparez-vous à connecter les familles les unes avec les autres d'autres doubles appels qui arrivent réaction pour Hector il y a eu énormément énormément de messages pour Hector qu'on a eu en début de radio libre tout à l'heure alors Hector des messages pour toi et je crois que là il y avait deux teams que la team alors une deux teams celle de la Marie de Guigui et de Cédric qui était contre l'idée de faire des trucs avec la copine non avec la copine de sa mère pas la copine de ta mère parce que tu as dit qu'elle était trop vieille pour toi c'est ça la fille de la meilleure amie de sa mère qui vit chez eux en ce moment voilà pendant deux mois elles vont vivre à la maison les deux encore voilà et donc toi t'es pas c'est compliqué toi parce que la daronne elle est trop vieille pour toi et la fille elle est trop jeune pour toi Hector c'est dingue ça quand même Hector es-tu là ? il faut rappeler Hector Hector n'est plus là on va rappeler Hector on le rappelle tout de suite c'est Hector c'est simple c'est vrai que réaction action réaction action réaction il s'est fait mal secours il y a eu plein de messages également pour Hamel avec son petit chiot qu'elle a récupéré à la maison qui chie partout qui pisse partout et qui mange le cadapé ouais mais ça c'est normal ah j'avais oublié un truc mais Demi avait mangé également du doliprane c'est vrai il y a Spots il a 16 ans il se rappelle de ça ah bah oui on était en émission on était partis aux urgences on était partis aux urgences pour les délits c'est vrai qu'elle avait bouffé du doliprane elle avait également bouffé des cigarettes c'est vrai elle aimait fumer des clopes elle aimait fumer elle aimait fumer les feuilles on l'a vite mis à l'amende on ne fume pas t'es trop jeune trop jeune pour fumer pas de tabac on est toujours trop jeune pour fumer c'était quoi comme race Mehmet pour ton chien Romano c'est Martin c'était un bâtard croisé caniche griffon comme moi mais il était trop mignon c'est un petit nounours le truc ouais c'était une peluche ah ouais il était mignon il était complètement con mais tellement gentil il était gentil mais il n'était pas intelligent bon bon courage bon courage à Amel c'est vrai et tu vas voir ça va t'apporter plein de bonheur ton chien tu vas t'éclater avec ton chien donc toi tu as passé un bon week-end Amel pouvez nous faire le débrief de votre week-end nous parler de tout ce que vous voulez si vous avez besoin de nous on est là en direct on compte sur vous il y a un message de Ambre elle ne peut pas passer à l'antenne malheureusement mais elle dit coucou l'équipe ça commence bien coucou l'épique coucou l'épique excusez-moi je ne peux pas appeler mais en tout cas moi j'ai un gros problème mon mec fait des câlins à son ex et il fait des kiss sur la joue de sa pote donc en fait il est hyper tactile avec les meufs autour s'il avait quelque chose à se reprocher s'il avait un truc à se reprocher il ne le ferait pas devant toi peut-être qu'il est nique il ne le ferait pas devant toi ouais mais ce n'est pas agréable mais bon je pense que s'il avait vraiment un truc à se reprocher il ne le ferait pas devant toi si tu l'as vu c'est que tu peux avoir confiance croise en mon expérience de lover non mais tu n'as peut-être pas tant mais c'est quand même vachement désagréable imagine ta meuf qui fait des câlins à tout le monde elle est sur les genoux de Cédric quand elle est là tout ça tu vois elle fait des câlins elle frotte la bite tout ouais non effectivement je la lave après je la lave non mais je la ramène à la maison c'est hyper désagréable il faut la désinfecter même je la désinfecte je la désinfecte bon ballon d'or Karim Benzema on a vécu ça en direct il y a un instant sur Skyrock plein de messages Benzema dans la légende ça c'est le message de l'azémiste enfin Benzema ballon d'or Mehdi qui nous envoie un message bravo Karim ballon d'or les amis pour Kylian plein plein de messages vous nous avez laissé putain Ronaldo il est vraiment il est gros de tronc il est dilaté quoi il est dilaté il est gros et bien mangé fat ouais déjà à l'époque il avait des problèmes de poids c'est pour ça qu'il a niqué la fin de sa carrière ah ouais il était déjà grosse blessure non non il ne buve pas c'est plus Ronaldinho qui se l'avait dit Ronaldinho lui c'était un alcoolo en fait il y avait des problèmes au ligament et du coup il prenait du poids à chaque fois dans ses blessures et il s'est niqué avec ses blessures il est bien blessé il s'est niqué les deux genoux bon bah en tout cas bravo à Karim Benzema c'est le ballon d'or de cette année bravo Karim bravo enfin enfin ballon d'or et bientôt champion du monde je crois qu'il peut en avoir la deuxième c'est le champion du monde bah oui champion du monde il a plus de chance les deux peuvent être champions du monde en même temps et Alain sauf que lui peut gagner la ligue des champions moi je pense que Alain c'est lui le phénomène et Mbappé non Alain il est le dixième du ballon d'or c'est qui du coup je sais que Kiki il a été sixième on l'a dit on l'a dit non mais après le deuxième troisième je ne sais même pas on l'a dit on l'a dit on l'a dit ah putain mais j'ai rien entendu complètement à la masse la radio c'est parce que j'étais sur France qui me tue je me fais gaffe elle a pas capé que c'était des noms de joueurs je suis grave je croyais que c'était des marques de chaussures Sadio Mané là c'est des pompes ça bon allez on y va pour le double appel avant de prendre vos réactions pour Hector est-ce que vous iriez il a 22 ans il est à la fac la meuf qui lui fait lui rentre dedans elle se montre à poil devant lui elle va dans sa chambre en disant je suis trop fatigué pour rentrer dans la mienne alors que l'ensemble est juste à côté elle lui fait des avances comme ça on va voir ce que vous en pensez vous êtes plutôt team Marie Cédric Guigui c'est ça c'est à dire vous y allez pas ou alors la team il va pas trop de problèmes la team des crevards Romano Samy pas la team des crevards il y a l'occasion de pin il faut penser à l'après bon allez on va s'en occuper mais avant ça et puis on s'occupe de tout ce que vous voulez vous nous appelez 0153 40 30 20 avant ça on a le double appel à retrouver tout de suite ah ouais avec la gueule t'es un enculé viens chez moi je t'attends aucun des deux n'a appelé l'autre bon c'est pas grave mais viens chez moi je t'attends parce que t'es un enculé tu parles au téléphone t'es un foucheton t'es une ordure le double appel de Default sur Skyrock allons-y on a les doubles appels c'est maintenant sur Skyrock que ça se passe en direct comme tous les soirs mise en contact des numéros que vous nous avez envoyés depuis 21h tout à l'heure on les a testés on a gardé ceux qui répondaient et on essaye de les connecter Allo ? Allo ? Ils sont deux trois Oui ? C'est sûr ? A quoi on joue ce soir là ? A quoi on joue ? Ouais On fait quoi ? Un strip poker ? Un jacquet d'huile ? Un jacquet d'huile ? J'ai une bonne bite surtout hein J'ai une bonne bite Ouais ouais bien sûr je me doutais hein On va jouer C'est bien là C'est bien là A quelle radio on passe ou à quelle connerie on passe ? Tu bois un petit peu ? Ça commence à faire On a une bonne voix à vous Tu fais pour te macho un petit peu là ? Moi je vais appeler la gendarmerie Vous savez bien que moi je travaille demain Tu veux te faire ce de midi là ? Hein ? On va arrêter peut-être un petit peu les conneries là D'accord ? Faut faire la grève demain Ouais ouais la grève demain mais je fais pas la grève moi Et encule le Oula on rigole chez vous hein ? Allo ? Ouais ? Salut un petit peu de C'est qui qui est derrière alors ? C'est qui qui est derrière ? Patrick ? Oh Patrick ? Je connais pas Patrick Allo ? C'est Cédric ? Allo ? Ouais ? Vous n'avez pas gagné sur Skyrock les amis là ? Attention, oh là là Attention, alerte générale Vous n'avez pas gagné sur Skyrock ? Rappelez-la Rappelez-la Rappelez-la, t'en bouge pas toi Allo ? Allo ? Oui, allo ? Oui, alors pourquoi vous appelez tous là ? Je sais pas ce qu'ils ont Allo ? Oui ? Alors ? Vous parlez ou vous parlez pas ? Mais c'est quoi ce bordel ? On leur demande ta gueule hein ? Hein ? C'est quoi ce bordel ? Je sais pas C'est à vous de me le dire ? Regarde ce beau glambien rose là Quelqu'un est intéressé par un beau glambien rose ? Ouais Non, non À vous il paraît, ça sert à rien J'ai quelqu'un qui est preneur C'est Cédric ? Il a toujours aimé les bons gros glambiens roses Il les gobe Il les gobe goulûment Il les fait glisser sur sa langue Il les fait rouler entre ses dents Bon, vas-y, renvoie-moi celui qui nous a Bon, salut les familles Salut hein On va faire une deuxième série Il est où celui qui nous a reconnus là ? Il est là Allo ? Je suis Stéphanie Salut à toi, comment ça va ? Ça va nickel, je te remercie Bon, t'as failli nous faire foirer notre double appel hein Eh ben je sais, oui Bon, comment tu t'appelles ? Mika Mika, eh ben écoute, bravo Mika Oui, t'étais dans le double appel sur Skyrock Mika Bon, nickel, super Bon, on va t'envoyer ton pack digital Celui qu'on offre tous les matins dans le morning Allez Eh, nickel Bon, enceinte, écouteurs Bluetooth, powerbank Tout pour ton téléphone On t'envoie ça à la maison Et comme j'aime vous l'annoncer régulièrement C'est Romano qui paye Ah ben avec plaisir C'est lui On va lui faire plaisir Grave Je suis ému Il y en a qui gagnent le ballon d'or Toi, t'as gagné ton pack digital Raccroche pas Raccroche pas, reste avec nous Mika Salut Mika Salut mon pote Bonne soirée, bonne soirée Allez, bonne soirée, pareil Salut Deuxième série Allez, on y retourne Deuxième fournée On y revient On y retourne On y revient On y revient On y revient Parfait Cédric sort de ce corps Allô ? Allô ? Oui, allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, qui est à l'appareil ? Non, c'est vous qui m'appelez Donc qui est à l'appareil ? Ça fait trois fois que vous m'appelez Oui, ben moi aussi ça me fait trois fois là C'est quoi cette histoire ? Moi aussi c'est la troisième fois qu'on m'appelle Non, c'est la troisième fois là que vous êtes en train de m'appeler en secret Méfiez-vous parce que mon téléphone est sur écoute Ah non, non, on vient de m'appeler là On m'a appelé ma femme là Qu'est-ce que c'est ? Oui, mon téléphone est sur écoute Méfiez-vous bien Ah ben moi aussi je suis sur écoute alors Écoutez, moi je ne sais pas ce que c'est que cette histoire Ça fait trois fois que j'ai parlé On m'appelle, c'est Xavier, je ne sais pas qui Ah ben moi ça ne dit pas le nom Ah ben moi la première fois c'était quelqu'un qui cherchait mon mari Mais que je ne connaissais pas Donc j'ai pensé que c'était une erreur Mais là effectivement il y a quelqu'un qui s'amuse avec nos téléphones visiblement Bah oui, mais on ne sait pas qui c'est Non, on ne sait pas qui c'est pour le coup là maintenant Ouais Mais je pense que ce n'est pas la peine qu'on s'énerve les uns les autres Je pense qu'on va tous s'appeler avec un truc, je ne sais pas Secret et un noir et secret Il y a des gens qui s'amusent, on dépend des autres Salut les filles Oui C'est Cédric Je ne connais pas Cédric Patrick Ah ben c'est Michel au téléphone Ah ben Michel c'est bien aussi Tu veux te faire sur demi-vie là ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Tu veux te faire sur demi-vie là ? Ah tu as les deux soirées Le bonhomme il a fait, il y a un mec qui fait tam-tam derrière Il y a un mec il a fait tam-tam Ah c'est moi, c'est tam-tam Vous voulez vraiment que la gendarmerie se pointe ? Oui, vous voulez que la gendarmerie se pointe chez vous ? Oui, absolument, oui. D'accord, il n'y a pas de soucis. Laissez votre numéro là. Laissez-le. Allô ? Mais je t'emmerde, moi, connard. Arrête de m'appeler. Si ta femme a un amant, elle a qu'à être honnête avec toi, d'accord ? C'est pédé, vous. Non, mais c'est une dame, c'est pas pédé. C'est un petit déjeuner. Elle est pédé. Allô ? Elle est pédé. C'était une bonne sable au bout du téléphone. On a fait d'autres. Ouais, t'es pédé quand même. Pédé, là. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Je pense qu'il y a un sacré bordel dans le téléphone. Au revoir, messieurs, dames. Bonne nuit. Voilà, moi, c'est pareil, alors. C'est avec ton copain, là ? Allô ? Allô ? Vous cherchez ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, vous cherchez qui ? On est en appel groupé ? Oui ? Comment ça se fait qu'on est un plusieurs à être en appel groupé, qu'on ne se connaît pas ? Je ne sais pas. Moi, ça a sonné, c'était en appel externe, donc voilà. Moi aussi ? Non ? Et là, je viens de raccrocher parce que j'entendais plusieurs personnes et ça vient de me rappeler. Moi, non. Bon, on va tout se faire accrocher, puis on verra bien. Attendez. Bon, eh bien, bonne soirée. Bonne soirée. Attendez. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Oui, quoi ? Ben, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux ? C'est vous qui avez appelé ? Ah, non ? Ah, si. Quel numéro ? Non, sérieusement, c'est vous qui avez appelé ? Eh, à quelle heure ? Vous arrêtez d'appeler sur des groupes, là ? Oui, ben, je... Ben, on est trois sur la ligne. Comment ça se fait, non ? Oui, non, vous vous trompez, là. Ben, t'as raison, Guignol. Oui, oui. Eh, salut, c'est toi, ben, comment ça se fait, on est trois sur la ligne ? Ouais ? Oh, c'est une connerie, ça. Eh, ben, écoute, Guignol. Ben, oh, oh, ta gueule, on est trois sur la ligne, là, qu'est-ce que m'emmerde, là ? Foutons-là dans le cul, t'habites, d'accord ? J'ai jamais appelé, moi, que tu me fais chier. Viens ici, t'as tout de suite, là, je t'attends. Ouais, t'inquiète pas, j'habite pas dans un village. Ouais, viens ici, toi, comment ça va se passer tout à l'heure ? Ben, va voir où t'habites, toi. Ouais, ouais, ta gueule. Allez, dégage. Allez, belle fringue. Bon, attends, j'appelle les flics, attends, parce que là, ça va mal. Allô ? Allô ? C'est qui ? Ben, je sais pas, vous m'appelez, vous êtes qui, vous ? Ah, moi, c'est pour moi qui vous a appelé, hein ? Ah, mais vous rigolez pas, mon téléphone, il sonne, c'est pas moi qui le fait sonner tout seul, mon téléphone, quand même. J'appelle les flics, attends. Ta gueule, connard, va te faire enculer, gros con. Oh, putain, l'enchaînement, alors, tout à fait. Elle a fait le vide. Elle a été déchaînée. Elle a fait le vide au tournel, il y en a un qui est resté là, il y en a un qui est resté là, et l'autre, elle les a tués, quoi. Absolument, oui. Absolument. Ah, c'est bon, là. Absolument, oui. C'est excellent, là. Eh bien, on y retourne, si on a le temps, avant minuit. Sinon, demain matin, pour les doubles appels, et évidemment, tous les soirs, avec les numéros que vous nous envoyez. Voilà, une belle série, une belle série pour ce double appel. De début de semaine, on a le clash à retrouver tout à l'heure, Romano et Cédric. Oui, exactement. Qui sera le meilleur ? Ah, je vais le baiser. Qui va gagner le clash ? Un vrai qui est très, 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 très... Ah, Cédric va se mettre en le vrai de ce soir. Ça met un écurement total. Vous voulez être écureux, restez bien avec nous. Ah, ouais. Ah, super. Cédric, tous ensemble, on va lui faire du sale. Cédric et Romano, qui a gagné vendredi, d'ailleurs. Je ne me rappelle plus qui a gagné. Romano. Ah, je ne sais pas, c'est le passé. C'était quoi comme victoire ? C'était combien vous avez fait ? Oh, c'est une vieille victoire. Non, non, c'était une belle victoire. Je crois, plus de 60. Je ne sais pas. Vendredi soir. Le matin, tu avais fait 69. Oui, c'est ça. Mais le soir, peut-être un peu moins. Bon. 61, non ? Je ne me souviens plus trop. Je cherchais tellement les victoires avec vous, mes amours. Bon, allez, on y revient. De toute façon, dans un instant. Vous avez vos méthodes ? Allez, vas-y, ballons. Ouais, ouais. Moi, je vais faire la méthode du ballon d'or. Je vais me présenter les bouliches d'or. Les bouliches d'or de Cédric. Pas mal, là. C'est moi qui lui ai gagné. Voilà. Vous avez vu ? Sur le ballon d'or, ils ont Karim Benzema. Et les bouliches d'or. Nous, à Skyrock, on a Cédric. Eh, voilà. Eh, ouais. C'est la classe. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur, c'est ça. Et toi, Romano, c'est quoi ta méthode ? Je me suis fait greffer une bite de cheval. J'aimerais venir la montrer à la famille. Une bite de cheval, tu vois ? C'est comme ça ? Je me suis fait greffer une grosse bite et je voudrais venir montrer ça quand même à la famille. Maëva Guédam s'est bien fait greffer un cul de vache. Pourquoi pas une bite de cheval pour toi ? C'est clair. Pourquoi pas ? On a les méthodes du clash, le clash de la drague. On le retrouve tout à l'heure sur Skyrock. Préparez-vous. Tout à l'heure, on va essayer de le faire avant 11h. Avec plaisir, comme vous voulez. Le clash du soir. Et j'ai les résultats, team Marie-Cédric Guigui. Ou alors team Samy-Karim-Romano. Ouais. Alors, la team qui a gagné ce soir pour Hector. Et Hector, d'ailleurs, t'es plus joliable. Ouais, il a laissé des messages. Il écoute de sa chambre parce qu'il a peur qu'elle l'entende. Ah, que l'autre elle arrive ? Ouais. Alors, l'autre qui arrive, c'est la fille de la copine de sa mère qui habite à la maison pendant un ou deux mois. Ouais. Et donc, elle lui fait des avances. Elle sert à poil de la douche. Elle le chauffe. Elle squatte dans sa chambre. Ouais, il dirait, putain, je suis fatiguée, je dormirais bien dans ton lit. Ouais, parce que ma chambre, elle est loin, là, 5 mètres. Ouais, attends. C'est vrai, c'est trop loin. Bon, alors, les messages que vous nous avez laissés, parce qu'il y a eu plein de messages. Dans quelle team vous êtes plus ? Alors, on va faire deux classements. Le classement des filles et le classement des garçons. Ouais, parce que les nanas étaient plus d'accord avec moi en général. Ouais, bon, attends. Sur les messages, non, mais si on les connaît, hein. T'es sondagiste ? Alors, il y a... Non, non, mais je t'assure, hein. 63% des filles qui sont plutôt dans la team Cédric, Guigui et Marie. Et par contre, il y a 88% des mecs. Et voilà, voilà. Ah oui, mais parce que ça, c'est l'appel de la bite, ça. Qui sont dans la team Romano, Karim, Samy. Elle vient sur ton lit, elle te chauffe, elle t'a envie de la baiser. Non, mais alors, mais vous réfléchissez pas après, le bordel que ça va foutre. Ah ouais, c'est sur le coup, moi. Mais Medeline, tu es dans quelle team ? C'est dans ma team, mal. Et puis, en plus, ça ne sera pas forcément le bordel, en plus. Bon, Medeline est dans ta team Romano, Karim et Samy. Là, c'est vrai que tu aurais été de notre team dans une croquette, comme Medeline. Ah bah, c'est gentil, merci. Bon, alors, vas-y, change. Ah, lui, non, change pas de team. Je ne peux pas changer de team. Non, tu ne peux pas changer de team. Non, jamais. Je me suis bien dans votre team. Non, je me suis bien changer de team, moi. Bon, 63% des filles disent qu'il ne faut pas y aller, Hector. Bah, ouais, tu vas être dans la merde. Par contre, il y a 88% des mecs qui iraient. On a qui au téléphone avec nous ? Il y a Yannick, qui est en ligne, en direct du 27. Salut à toi, Yannick. Ouais, Yannick. Ouais, salut, l'équipe. Oh, là, Yannick, ta race. Non, mais bon, c'est ça. Oh, là, Yannick, ta mère. Oh, là, Yannick, ta mère. Oh, là, vas-y, parle pas mal, ma Yannick, tout. Ouais. Donc, Yannick, tu es dans le 27 et tu voulais réagir par rapport à Hector, toi ? Ouais, 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 ouais. Bah, ouais, moi, je dis qu'il faut y aller, faut la niquer. Ah, toi, t'irais, toi ? Ouais, franchement, elle est sous son toit, il n'y a pas, voilà, après, c'est ce qu'il a à faire. En plus, elle ne demande que ça, quoi. Il n'y a pas longtemps. Ah oui, a priori, elle est très, très chaude. Elle ne demande que ça, la coquine. Ouais. Bah, voilà, de toute façon, si les deux sont d'accord, après, on ne peut pas y aller, quoi. Il y en a qui sont complètement dérangés. Je n'avais pas vu le message de Hazerti Yop, qui nous dit, « Cette histoire m'exciterait de fou, genre la catégorie Step Sister sur Pornhub, c'est horrible. » Ah ouais, le mec est parti, quoi. « Demi-sœur sur Pornhub. » Tu vas voir, Guy, le spécialiste de Pornhub, toi ? De ? La catégorie Step Sister. Step Sister, pas du tout. Non, non, pas son truc. Non, mais ça, c'est du mytho, ça. Ah oui, j'espère, oui. Non, mais c'est sûr. Après, bon, l'auditeur, il n'y a pas de lien de famille, hein. Mais bon, dans la semaine, eux... Si, ça dépend. Moi, je lui pète les fesses directes. Tu as un message de Mika, là. Dans le même genre, il y a Baba. Moi, je la poutre directe. Je la poutre. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que Guigui, il y a longtemps qu'il y a été, il n'y va pas, quoi, donc... T'as pas compris pourquoi Guigui, il était dans la team de la Marie, parce qu'il réfléchit, Guigui ? Ouais, oui, c'est vrai que c'est bizarre. C'est pas qu'il a peur, mais il sait qu'après, ça peut être la merde, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais Guigui, il est en panique des meufs. De toute façon, Guigui, il a peur de tout. Non, j'ai pas peur de tout. Mais si, t'as peur de tout. Mais non, je suis pas peur de tout. Non, il y avait une énorme araignée chez moi, mais sur un de mes t-shirts, et j'ai voulu prendre le t-shirt. Bah, je l'ai mangé dans le frigo. Ça m'a fait repas. Mais non, mais en fait, je croyais que c'était... J'ai gardé une de tuisse pour mon fils. Non, mais je croyais que c'était une peluche, tu vois, je l'ai niqué, j'étais à poil, je voulais foutre un truc pour aller faire des plis. Non, mais t'es complètement bourré, croire qu'une araignée est une peluche, là. Non, non, mais j'ai juste vu comme ça, j'ai une peluche sur le truc, j'enlève, et là, je me retrouve avec une araignée, avec, tu sais, les deux pattes entre les deux doigts, j'ai hurlé, j'ai hurlé, j'ai hurlé, j'ai hurlé, j'ai hurlé, j'ai hurlé, et je l'ai balancé, hein, le truc, hein, j'ai... Mais tu fais quoi, tu l'as tué ? Une migale. Non, pas une migale, mais c'était une grosse araignée. Et j'ai pensé à Guigui. Tu l'as tué, tu l'as écrasé ? J'ai dit... non, j'ai eu... Tiens, c'est très propre chez toi. Ouais, a priori. Tu sais que c'est son d'une maison saine, hein ? Ouais, il a raison, j'ai fait une... Ouais, ouais, il paraît, ouais. Elle est encore chez toi. Bah oui. Ah oui, elle est encore chez moi, mais je l'ai sué. Mais tu veux... Enfin, sors là, quand même, non, je ne sais pas. Non, non, mais non. C'était une belle habitation. Je me suis dit, mais Guigui, il aurait fait une crise. Ah, moi, j'ai appelé mon ref. Mais parce que moi, l'arrivée était vraiment immense aussi. Ouais, mais ton ref. Non, non, t'es... J'avoue, je suis comme une mère, mais j'ai appelé mon petit ref. Non, mais tu imagines. Non, mais je me suis dit, tant qu'à faire, je préfère l'envoyer lui au combat. Putain, tu fais pas... Tu lui mets un coup de pompe à la... Mais non, parce que je voulais pas la tuer. Ah, bah, je pourrais pas la tuer. Donc, mon ref, il a pris un petit gobelet. Ah, je tue ses bêtes, là. Ah, non, non, c'est pas bien. Eh, Guigui, mon chat, moi, il mange les araignées. Mais justement, moi, j'essaie de l'engueuler. Bon, je sais qu'après, c'est dans sa l'engueule. Pourquoi ? Parce qu'il mange les araignées ? Mais j'aime pas quand il fait ça, tu vois. Des fois, il y a une petite traîne ou quoi. Elle est là, elle va essayer de l'agresser et tout. Je fais, putain, ça fout, c'est pas bien. La pauvre elle a demandé. C'est un chasseur, ça. Après, c'est dans son instinct aussi. Tu vois, les chats, c'est des chasseurs, quoi. Mais bon, je les chasse pas trop. Ah, ça, 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 ça. Ah ouais, un chasse, ça, 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 ça. Voilà. Ah, ça, 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 ça. Pas facile à dire. T'as déjà été confronté à ça, toi, Janik ? Quelqu'un qui vient habiter à la maison, tu tombes amoureux ? Non, mais j'aurais bien voulu. Ah ouais, putain. Mais non, mais c'est le pied, quand même. Putain, la situation, elle est magique, quoi. Ouais, c'est le pied pour toute une vie, t'as pris. Surtout ça. Alors, qu'est-ce que t'es rabat-jouin ? C'est la nature, c'est normal. Mais Marie, moi, j'ai du mal à imaginer qu'il y a un mec qui est chez toi, il se comporte comme la meuf, qu'il te plaît, vous baiser pas ensemble. Ça, j'ai du mal à imaginer. Ah non, je me fousserai pas dans la merde. Je te jure qu'aujourd'hui, je me fousserai pas dans la merde comme ça. Ah ouais, mais la merde, c'est pas forcément la merde. T'sais, la meuf, elle est là pendant deux mois. T'sais, au pire des cas, la meuf, ça se passe mal. Tu l'envoies bouler, elle rentre plus dans ta chambre, terminée, tu vois. Ouais, mais tu vis quand même avec elle. Mais alors, tu lui dis d'aller se faire enculer, tu vois. Ah ouais, non, non. Encore une fois. Oui. Romano l'a d'abord enculé tout à l'heure, et maintenant, il lui dit d'aller se faire enculer. Non, mais c'est vrai, t'sais, non, mais t'es avec quelqu'un, t'sais, c'est déjà arrivé à plein de gens. On a eu plein de témoignages, par exemple. Dans ce cas-là, tu ne sors jamais avec une meuf de ta classe, une meuf du boulot. Mais ça n'a rien à voir. La meuf de ta classe, elle n'est pas chez toi, elle n'est pas sur ton toit. Non, mais la meuf de ta classe, tu la vois tous les jours. Non, mais tu la vois tous les jours, mais au moins, tu rentres chez moi. Non, mais même si t'es déjà arrivé, sans parler qu'il y ait du cul, tu vois, une famille recomposée, demi-frère, ils ne peuvent pas se saquer. Ils ne se parlent pas et puis terminés, tu vois. Là, c'est différent. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de différent ? Là, au moins, tu rentres chez toi, t'as ton intimité. Si tu t'embrouilles, t'es chez toi, personne ne vient de te casser les couilles. Mais une meuf de ta classe, tu la vois plus qu'une meuf qui est chez toi. Tu t'enfermes dans ta chambre et puis voilà. Ça n'a rien à voir. Ton intimité, c'est chez toi, c'est pas à l'école. Moi, quand j'allais en cours, je voyais plus mes potes que mes parents. D'accord, mais ton intimité, c'est chez toi, c'est pas à l'école. Et puis là, tu parles du principe... Elle n'habite pas dans ta chambre. Non, mais pourquoi ça se passerait mal ? Oui, c'est ce que j'allais dire, tu parles du principe que ça part en couille, Marie-Pierre. Ah bah oui, mais moi, je pense déjà au pire, tu vois, avant. Mais oui, mais pendant deux mois, ça peut être un truc loté excitant. Ah ouais, putain. Tu vas la piner la nuit. Et puis je trouve qu'elle est trop piquée. Moi, je pense que tu rentres dans une merde pas possible. Mais bon, ça se verra. La meuf, t'as le droit d'être désirée. Marie, c'est pas grave, le vie pas mal. Si, ça m'arrive très bien, je baisse plus que toi, mon petit grand. Oh, le cadeau est bas, un punchline. T'inquiète pas pour ça. D'ailleurs, Bachat, t'en disons de... J'ai pu sortir un truc, mais vraiment, je pense que je la mettais qu'un haut. Je préfère pas me... C'est parce que tu veux un peu de bière ? Non, non, parce que je pourrais être très désagréable. Donc, je préfère me taire. Tu as été suffisamment la semaine dernière. Donc, tu vois, je préfère rien dire. Tu es très désagréable, Nadia. Allez, Romano, au bout des choses. Non, non, non. Allez, c'est bon. On dit que ça compte pas. On dit que ça compte pas. On met autre part en taise. Allez, vas-y. Non, mais Cydric, tu me chaufferas pas. Non, non, ce soir, je... C'est quoi, c'est sur le physique de Cydac ? Ce soir, je suis venu en ami. Merci, Romano. Bon, il y a Momo qui voulait réagir, Mocha, en direct du 9-3. Salut, Mocha. Salut la famille, salut l'équipe, salut tout le monde. Salut. Tu voulais réagir pour Hector ? Exact, exact. Bon, je suis pas pour la team ou time ou quoi que ce soit. Sachant que, à l'heure actuelle, vous parlez d'une femme, les gars. C'est une fille. Oui, oui. Et si le mec... Mais c'est du renseignement ? Alors, Romano, c'est un zgec sur patte. Attends, Marquette. Arrête, ne me dis pas. T'as un chaud lentin, je te jure. Non, mais non, la situation, elle est trop belle. Non, mais bon. Là, c'est plus qu'il a demandé des conseils, en plus. Ah oui, t'as même dit, Romano, t'es en train de m'enfoncer. Non, de m'engrainer. De m'engrainer, ouais. Pour moi, il vaut mieux pas. Ah, t'as un garçon qui fait partie ? Ah, il y a quand même 12% des gars qui sont comme toi, Amorat. Non, mais reconnais que la tentation est grande. Il y a un remède pour la tentation, si tu veux. C'est quoi, c'est la branlette ? Non, la branlette, après, t'as toujours la tentation, elle est juste reportée. Non, tu prends un tiroir, tu l'ouvres, tu te claques le zgec dedans et la tentation... Ah oui, c'est radical, c'est direct, c'est un ouf, mais bon, c'est radical, c'est n'importe quoi. Ouais, bah écoute, je préfère me branler, moi, tu vois. Ah ouais, parce que là, c'est quoi cette solution selou ? Euh, kamikaze, moi, vraiment. Ah putain, il t'arrête. Donc, vous entendez les filles, quand même, il y a 60% des filles qui disaient il ne faut pas y aller, 12% des gars qui disaient il ne faut pas y aller, et dans les 12%, il y a toi, Momo. Écoute, merci, merci du message, Boubou, en tout cas. Je t'en prie, je t'en prie, il vaut mieux qu'il reste clean, au pire des cas, à ton cas, qu'à part de chez toi, et si tu veux te sort-elle, voilà, t'as vu. Moi, je ne sens pas l'amour dans ce qu'il nous a dit, donc je vais vous donner mon avis. Bon, moi, je n'irai pas, parce que bon, lui, en tout cas, il n'avait pas spécialement envie, Hector. Ah putain, la meuf, il sort de la douche et tout, il a trouvé mignonne, très mignonne, même. Moi, je m'en verrai, mais il n'avait pas envie d'aller plus loin, en tout cas, il ne la sentait pas. Donc, je pense que ça sert à rien. Après, c'est à lui de décider, de toute façon. Ouais, tu vas t'en trouver. En plus, ça y a les Daron qui vont se mettre dans l'histoire et tout, elles sont les meilleures. Bon, là, il faut ne pas trouver. C'est son meilleur ami, ça va être, ah, c'est trop génial. C'est partout où vous êtes à Daron ? Ah, jamais. Très bien, c'est mieux. Ah, t'es gueulasse. Bon, en tout cas, merci du témoignage. Merci à toi, en tout cas, Mrah. On t'embrasse. On t'envoie un T-shirt Skyrock en 9-3. Et puis, merci, Yannick. Yannick du 27. De rien, les gars. On t'envoie le T-shirt Skyrock. Salut. Et en aviat-tu représenté les majoritaires chez les gars, toi ? Oui, oui. Oui, oui. Bravo. Baiser, oui. Salut, Yannick. T-shirt Sky à la maison aussi, on t'envoie ça. On vous embrasse. Et puis, à vous tous et vous toutes en direct, en direct sur Skyrock. Donc, évidemment, tous les soirs, vous nous appelez, vous débarquez ici, vous avez un truc à nous dire. On vous attend de toute la France. N'hésitez pas. Et puis, un peu, on avait des réactions, tiens, pour l'ex de la sœur de Hélina. Tu sais pas comment elle s'appelle, d'ailleurs ? Hélina, Hélina, qu'on a vu tout à l'heure, qui nous a laissé un message. C'est ça, oui. Qui était sortie ce week-end avec l'ex de sa sœur. Plusieurs conseils qui sont arrivés depuis tout à l'heure. Si vous avez tapé l'ex d'un pote ou l'ex de quelqu'un qui est proche de vous. Ou au mieux encore, l'ex de votre sœur ou de votre frère. On peut se taper tout ce qu'on veut. Racontez-nous. Parce qu'il y en a qui nous donnent des conseils. Il y a Pêche-Mêle-Bas qui nous envoie un message sur la piste Skyrock. Et qui nous dit, non, non, faut surtout pas qu'elle le sache, ta sœur. Elle risque de mal le prendre si tu tapes son ex. Ah bah c'est sûr. Faut pas le dire à la sœur. Ah bah c'est évident. Ouais, Yannick ? Ouais, moi je me suis tapé une copine de ma sœur. Je sais pas si ça peut être de même avis. Ah, ça peut aider, ouais. Comment t'as géré, toi, alors ? C'est ma vie proche, ouais. Bah en fait, c'était un peu compliqué quand même. Parce qu'au début, ça se passait bien. Mais en fait, c'est quand je l'ai lâché. Après, elle s'envoyait. Ah, c'était une vraie histoire. C'était pas juste un plan cul. Pas un plan. Ouais, ça a pas duré des années non plus. Ça a duré 3-4 mois. Ouais, quand même. Et ta sœur, elle était au courant ou pas ? Au début, non. Au début, non. Je voulais pas lui dire. Parce que bon, en fait, moi j'en avais 21. Elle, elle en avait 31. D'accord. Ah, c'était ta grande sœur alors ? Ouais, voilà, ouais. Ok. Et donc, au début, c'était un plan secrète. Et puis, en fait, au bout d'un moment, ça s'est grillé. Et quand ça s'est grillé, comment elle a réagi, ta sœur ? Parce qu'en fait, elle a peur de ça, Aïd. Bah, franchement, ouais. Bah, ça faisait la gueule, quoi. Elle m'a dit, ouais, vous avez quand même 10 ans d'écart, quoi. C'est bizarre, quoi. Ah, elle t'a pas dit... Ah, c'est juste... Elle t'a pas dit c'est ma copine. Ouais, c'est juste l'âge qui l'emmerdait. Ouais. Mais c'était quoi ? Elle était plus vieille ou plus jeune que toi ? Plus vieille. Ah, plus vieille. Ah, j'ai pas entendu, excuse-moi. 31, 21. Toi, t'avais 21, là, on avait 31. Mais ça s'est mis de ma gueule. Et elle était bonne ? Ouais, franchement, ouais. Elle turbinait bien, quand même. Elle aimait la bite, quoi. Turbinait bien. C'est bien. Elle a une expérience des kilomètres en heure. Elle a dit kilomètres, là. Elle a dit kilomètres, là. Et pourquoi ça s'est arrêté ? Franchement, moi, j'étais jeûneau. Et en fait, de toute façon, au début, elle m'a dit, je suis ouverte à beaucoup de propositions. J'ai dit, ben, vas-y. Ah, vas-y. Et pourquoi ça s'est arrêté, votre histoire ? Puisque sexuellement, ça se passait bien. Ouais, parce que, enfin, au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, voilà, si je reste avec elle, après, elle va être tueux, quoi. Enfin, c'est mort. Ah, donc, c'était le problème de l'âge ? Ouais, au bout d'un moment, je me suis dit, enfin, on n'avait pas vraiment le même centre d'intérêt, donc, euh... Ah, vous étiez sur la même... Ah, moi, t'avais 21 ans. C'est une même raison. Ouais, t'as envie de t'amuser, toi, un peu. Voilà. Il y a Aiden qui nous dit, c'est débile de se séparer à cause de l'âge. Ouais, mais bon, c'était quoi ? Genrelle, elle était dans le délire de se poser, compagnie, et toi, t'as un enfant, t'as peut-être un tir la teuf, un peu. Ouais, t'as déjà une fille, quoi, donc... Ah, ouais, merde. Ah, oui, effectivement. T'as déglingué, et puis c'est tout, quoi. Ouais, d'accord. T'as déglingué, et puis c'est tout, quoi. Ouais, d'accord. T'as déglingué, et puis c'est tout, quoi. Bah, après, en fait, ils se sont un peu pris la tête, et puis, bah, du coup, maintenant, ils se parlent plus, quoi, donc... Ah ouais, bon, bah, comme ça, c'est réglé. Mais c'était à cause de toi, l'embrouille ? Non, non, pas spécialement à cause de moi, mais... Bon, ça n'a pas dû aider, oui. On va dire. Ok. C'est bien pratique d'avoir que des grandes sœurs, franchement... Ah, ça ramène des copines et tout, c'est... Ah, c'est ça, c'est l'avantage. Voilà, on salue les grandes sœurs, faites plaisir à vos petits frères. Vous avez compris ce qu'il faut faire, hein ? Ah, bah, super. Présentez de la copine. Bon, des bisous à toi, Yannick, merci du coup de fil, en tout cas. Salut. Salut, Yannick. Salut, j'ai l'équipe. Ciao, et vous en direct, 0153 40 30 20, l'appli Skyrock, le Skyrock.fm, vous avez tous les moyens pour nous joindre. Eh, il y a un mec, il vient de m'appeler au Standard, tu sais, il m'a dit, ouais, j'aimerais parler à l'équipe, il m'a fait tous les noms de l'équipe, et dedans, il a dit Patrick. Absolument, oui. J'ai dit, mais tu sais, Patrick, c'est pas un animateur, hein ? Bah, moi, je suis Patrick, hein. Ah, mais Yannick, il est tout le temps là. Ah, ouais ? Ah, bah, attends, je n'ai plus parlé d'eux. Absolument, oui. Mais ouais, toute l'équipe est là. C'est Cédric. Eh oui, il y a Cédric. C'est pas un travesti. Non. Ah, non, dommage. J'aime bien les travestis. J'ai des grosses lames, je ne suis pas un travesti. Bon, bah, faites appel à toute l'équipe pour tout ce que vous voulez. Jusqu'à minuit, on est là, on se fait Saint-Jolci, et tout de suite, c'est Doja sur Skyrock, le son de Saint-Jolci. Et on attaque notre clash de la drague avec une méthode chirurgie esthétique pour Romano. Ouais, c'est ça, je me suis fait greffer une bite de cheval. Il y en a qui ont beaucoup aimé ma blague sur le cul de vache de Maïva Guedam. C'est pas une des meilleures, mais elle était sympa, ouais. Je crois qu'elle a plu à beaucoup de monde. Il y a Hicham qui nous a envoyé un message. PTDR, le cul de vache greffé au cul de Maïva Guedam. Ah, c'est clair qu'elle est équipée, ouais. Je crois que ça vous a beaucoup plu. C'est un cul de vache en plastique, hein. Ah, bah oui, oui, tout est refait. Ah oui, tout est refait, et mal à refaire. Ah, putain. Donc, Romano, chirurgie esthétique, ce sera la bite de cheval. Ouais. Et Cédric, j'ai oublié ta méthode, c'est quoi ? C'est le ballon d'or. Ah oui, les bouliches d'or. Les bouliches d'or de Cédric. Eh bien, écoute, on s'occupe de ça. Le clash arrive tout de suite après Dodja, le son de Saint-Jolci. Attention, attention, le clash de la drague arrive. Romano contre Cédric dans un instant. Qui sera le meilleur au clash ce soir ? Eh bien, préparez-vous. Ils arrivent tous les deux avec leurs deux méthodes. La bite de cheval pour Romano. Opération de chirurgie. Ouais, c'est ça, je me suis fait greffer une bite de cheval. Et Cédric, les... Tu t'es fait greffer une tête de porc. Les bouliches d'or. Les bouliches d'or. C'est ça, ouais. Après le ballon d'or de Karim Benzema ce soir. Et je vais aller montrer à la famille. Voilà, on a fêté ça déjà ce matin. Tu aimerais avoir des couilles en or ? Ah ouais, putain. Non, mais des couilles en or. Les couilles vraiment en or, tiens. Je m'envoie d'avoir des couilles en or. Mais si j'ai dit l'expression que je me fais des couilles en or, j'aimerais bien. Moi, des couilles en or, je me les fais couper, moi. Tu les fais fondre. Ah ouais, ils fondent ? Ah oui, je récupère le... Ouais, mais bon, t'as plus de couilles. Après, t'as plus de couilles. Ah bah oui. Bah, tu te fais mettre des couilles en plastique, après. Ouais, ouais, ouais. Avec tout l'or que t'as fondu. Les prothèses, grave. Tu peux mettre des couilles en plastique. Bon, voilà. Après ce rêve, donc d'avoir des couilles en or, on va attaquer notre clash. On vous attend en direct au 01 53 40 30 20. On vous salue. On salue Elvira qui nous laisse un message. Elvira 974. qui nous a dit, oh, t'as manqué ce week-end, c'est gentil Elvira. Je suis dégoûté d'arriver en retard à chaque fois à cause des gosses. Fallait pas en faire, Elvira. Salut Elvira, bienvenue à toi. Fallait pas en faire. Bah, vous allez avaler à la place. Bah oui, tu les avales ou tu les mets dans un mouchoir, quoi. Ah bah super. T'as dans le lit ou... Salut Elvira. Salut à Götz, qui nous fait les stats officielles du clash depuis le 29 août jusqu'au 14 octobre. Ouais. 6 victoires de Cédric, 21 victoires de Romano. 77,78% de réussite pour Romano. Mais tout peut bouger ce soir, puisque le clash arrive dans... Oui, non, mais il ne me rejoindra pas pour le moment. Bon, salut Farid. On salue Mousse également, qui vient d'arriver, qui est avec nous. Bonjour à toi, bonjour à toi Mousse. Nascar Boy, qui vient d'arriver aussi. Salut Nascar. On salue Lola. Oh, la pauvre Lola qui se retrouve toute seule ce soir. Mes parents sont partis pendant une semaine en vacances. Je suis toute seule à la maison. J'ai peur. J'ai assez bien, c'est aussi un part-coupi, nous. Avec les sens et tout. Putain, moi j'aimais bien quand il n'y avait personne à Maracan. J'aimais bien tous ceux à la maison. Ah ouais, c'est le pénard. C'est bien, c'est tranquille dans la maison. Tu fais venir des potes, tu fais des teufs. Bah oui. C'est ça, tu vis à ton rythme. Tu vis à tes copines. Ah Marie, ça veut dire que tu passais une semaine à rien foutre, toi, si tu vis à ton rythme. Ouais, ouais, ou faire la fête en tout cas. Voilà, faire la fête. Avoir des potes. Ouais, mais il faut que les autres, ils puissent venir chez toi, parce que des fois, les parents des autres, ils ne veulent pas. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que t'as... Ah, c'est vrai. Ils sont partis... Ça n'est pas l'âge que t'as, quoi. Oui, 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 t'as raison. Ils sont partis en pleine période hors vacances scolaires, en fait. Ouais. T'empêches pas de faire venir des potos, genre le week-end prochain, tu vas venir des potes à la maison, s'ils peuvent pas venir pendant la semaine. Bah ouais, pourquoi pas. Non, mais j'inviterais des potes à dormir. Ouais, c'est clair. C'est grave. Ouais, te passer des bonnes soirées. Si t'as une meuf, bah tu l'invites. Voilà, comme ça. Ah bah ça, ouais, évidemment. Qu'est-ce que tu fais, Norman ? T'es très excitée. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ta vie sexuelle ? J'avais des choses à nous dire. Non, mais tout va bien, tout va bien ce week-end. T'as niqué ce week-end ? Ouais, on l'a baisé ce week-end. Ah, très bien. Entre le montage de douche qui a été un véritable calvaire. Mais pourquoi t'as monté une douche ? Bah parce que je devais monter une douche dans un appartement, voilà. Mais pourquoi ? Mais c'était pour ta maison à toi ? C'est pour... Ils travaillent au black le week-end. Tu fais du black, tu montes des douches ? Non, mais je devais monter un appartement, c'est un appartement, voilà. Pour avoir, il n'y a pas à épiloguer. C'est ça. Il va en dire plus. Hein ? Raconte. Non, mais raconte, c'est un appartement, il fallait une douche dedans, tu vois. Il y a plus combien ? Ah non, j'ai pris zéro. Donc tu ne veux pas en dire plus parce que tu as peur que les impôts, ils nous écoutent ? Non, mais pas du tout. Non, 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 mais pas du tout. Il est en plein. Non, non, mais je ne l'ai même pas. Non, non, mais c'était à titre personnel. Je vais monter un appartement. Voilà, il devait y avoir une douche dedans, tu vois, poimard. Ah, j'ai mal aux doigts, t'arras. C'est le vénère. Voilà, et donc c'est un enfer. C'est vraiment de la merde. Mais c'est la fameuse douche que Cariole a fait. Oui, exactement. Avec la blague, tu as dû racheter. Oui, non, qu'elle a racheté du coup. Ah, c'est elle qui l'a. Vous savez que j'ai... Non, mais il faut que je raconte l'histoire. Ah bah oui, raconte parce qu'on a eu quand même le début. Advenir dingue. J'achète une douche. Donc la douche... Pour travailler au black le week-end. Ah oui, si on veut, voilà. Donc j'achète une douche. La douche, quand tu vas l'acheter, elle se décompose en quatre cartons. Ok. T'as un carton, t'as le bac et t'as les trois autres cartons. C'est la tuyauterie et les parois de la douche. Ah, c'est ça, ouais. Donc, ré spécialiste de la douche. Non, mais si, parce que j'ai monté une chez moi. Je sais. On va te faire un coup de pas le bordel. La douche, tu montes dans la douche de Marie. Il te tombe sur... Il n'y a pas d'autre. Non, non, très bien. Et donc, j'avais démonté l'ancienne douche. Et en fait, un matin, j'étais pas là. Et je dis à Cariole, ouais, il faut... À Paris, je peux commencer... Tu sais, en province, t'as des jours pour déposer les encombrants. À Paris, il faut les appeler. Ouais, à Paris, il faut prendre rendez-vous, quoi. C'est ça. Bon, déjà, pour un rendez-vous, il te faut une semaine. Donc, pendant une semaine, t'as un truc pourrave chez toi. Donc, je dis à Cariole, ouais, il faut sortir le truc. C'est qu'ils viennent les chercher ce matin. Et c'est elle qui sort les poubelles. Bah, là, sur le coup, ouais. Parce que moi, j'étais pas là. Et donc, notre gardienne, elle donne un coup de main à Cariole. Et les deux, tu sais, vraiment, sans être misogides. Deux meufs, en fait, elles voient... Donc, j'avais déjà positionné le nouveau bac de douche. Et Cariole, ni une ni deux, elle s'est pas dit, ouais, c'est chelou, je jette deux bacs de douche. L'ancien et le nouveau. Et le nouveau était vraiment tout neuf, tu sais, encore sous plastique et compagnie. À aucun moment, elle s'est dit, ouais, c'est quand même chelou, le truc, il est tout neuf, tu vois. C'est vrai que là, elle a pas été très fute-fute, ouais. Et donc, le bac à douche, le nouveau, est parti à la benne, quoi. Donc, crise d'honneur, le week-end dernier. Ah bah ouais, crise d'honneur, j'ai acheté une douche. Je peux l'avoir gratuit, ma meuf, je l'ai acheté. Non, mais je lui dis, je peux pas l'acheter que le bac. Il me dit, comment c'est que vous voulez l'acheter que le bac ? Je dis, parce que ma meuf, elle a acheté le bac tout neuf. Elle me fait, ah merde, c'est con. Je lui dis ça, je confirme, c'est con ou elle est conne. Au soir. Ou les deux. T'as dû racheter la douche complète. Ah ouais, non, mais la Cariole a payé, mais elle a lâché sa carte. Ah, je dis, hors des questions que je paye. Bah non, mais... Tu fais quoi du reste ? Bah, le reste, je le redouble au cas où. S'il y a une paroi qui lâche, j'ai une paroi de rechange. En voilà, sur le bon coin, gros. Non, mais je sais pas, je vais essayer, tu vois. Mais c'est même pas déballé, hein. Les parois, elles sont toutes neuves. Elles sont dans les cartons. Et là, on s'intéresse quelqu'un. C'est vrai, il a raison, sur le bon coin, on sait jamais. Bon, bah, attends, déjà, j'ai un plombier. Une galère à monter, mais j'ai jamais vu un truc avec autant de vis, quoi. Des vis, j'en sortais, mais à tirer la rigaud, quoi. Il y avait des vis, mais des vis. J'ai jamais autant vissé en une journée, quoi. J'ai vu... C'est un métier, gros. Ah, non, mais en plus de ça, les trous, ils étaient mal faits. Je te l'ai dit de refaire à la perceuse. Parce que les trous, ils étaient... Tu sais, les trous, en fait, pour enfausser la vis, le trou, il était pas assez large. Alors que j'aurais pas eu le problème avec Marie. Oh, quel connard. On fout pas de fixe. Et tu demandes combien pour un montage de doux ? Non, mais je lui ai demandé rien du tout. Non, mais je t'assure, c'est un titre personnel. Ça travaillait au black le week-end, j'apprends des trucs, moi. Ah, ouais. Il faut bien, on dirait ça. Tu vois, il vient de l'avouer. Bon, si vous avez des trucs que vous avez fait ce week-end, des trucs originaux, monter une douche, par exemple, c'est pas commun. Ça, c'est clair. Ah, mais il y en a plein qui font du bricolage. Samy, t'as jamais monté une douche, toi ? Si, ouais, un bac de douche, ouais. Ah, c'est une galère. C'est une galère, comme t'as expliqué. Hé, je voulais prendre Mélissa, elle a pas beaucoup de temps, Mélissa. Non, c'est bon, ça y est. Hé, t'as le truc qui tombe à moitié sur l'Igel et tout. Non, mais elle avait combien de temps, Mélissa ? Tu me l'as donné il y a 30 secondes, Mélissa ? Ouais, non, il y a 3 minutes, elle avait 3 minutes. Elle avait 3 minutes. Parce qu'en fait, elle voulait parler d'un truc, le temps que son mari, il est parti, là, il est en train de revenir. Ah, merde. Elle m'a dit d'en parler parce qu'elle avait écouté la radio. Bon, elle avait quoi comme problème, Mélissa ? Mélissa, 25 ans, Paris, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Elle fait cocu son mec. Ouais, en gros, mais c'est pas cocu. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est ça, tu vois. Tu m'as dit, le mari, il arrive. Elle est mariée déjà, 25 ans. Ouais, elle est mariée, elle a 2 gosses. T'as bien fait de te marier, dis donc, Mélissa. Ah ouais, c'est pour le faire cocu. Et en fait, depuis, elle a un amour de jeunesse, quand elle était gamine, elle était amoureuse d'un mec. Et en fait, régulièrement, elle retourne voir ce mec, son premier amour, et elle trompe son mari avec ce mec-là. Oh non. Mais en fait... Ah bah c'est du joli, bravo. Elle m'a expliqué, c'est comme un amour platonique, c'est pas genre pour le cul ou quoi. Ouais, mais il baisse quand même. Non, elle m'a dit, il baisse pas. Ils font des câlins, ils discutent, ils passent du fait ensemble. Ah, la platonique, vite fait alors quand même. Ouais, mais il n'y a pas de cul. Ouais, il n'y a pas de cul, mais enfin, c'est pas du trompage. Ouais, ma meuf, elle gale chez un autre mec, ça me casse les couilles quand même. Ouais, c'est pas du trompage. Et si, un petit câlin même, tu vois. Et elle, en fait, dans ce mec-là, elle trouve tout ce que son mari ne lui apporte pas. Mais elle a bien choisi. Et du coup, ça la perturbe vachement, parce que même quand elle était enceinte, qu'elle attendait ses enfants, elle était enceinte à son mari, non, elle allait voir l'autre. Non, mais c'est limite pire, je trouve. En tout cas, ça la perturbe beaucoup, donc voilà. Ah bah, tu m'étonnes. Alors qu'il nous mette bide dans le cul. Non, mais... En moins, il n'y a pas de scrupule à avoir. Tout à fait, Marie. Non, mais justement, si tu trompes et que tu vas juste, tu vois, niquer un mec et que tu n'as pas de rapport avec lui ou tu ne discutes pas et tout ça... Non, mais c'est horrible aussi, Marie. Non, mais c'est horrible aussi. Il n'y a pas d'échelle dans la comprie, tu vois. Non, mais bien sûr, mais c'est carrément pire, en fait. Alors, donnez-nous votre avis. Là, vous nous dites, si par exemple, votre meuf, les gars, je m'adresse à vous, votre meuf, c'est pour réagir pour Mélissa. Elle a un amour, soi-disant, platonique. Mais en faisant des calins à son ex. Elle lui roule des pelles, quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il n'y a pas d'œil, ils n'ont pas couché ensemble. Ah, mais il y a des attouchements ? Non, elle m'a dit des calins, c'est vraiment de la tendresse, tu vois. Il n'y a pas d'œil, ils ne sont pas à poil. Est-ce que ça vous gêne, oui ou non ? Tiens, on va faire un sondage express. Vous nous appelez en direct, 0153 40 30 20. On va décrocher en direct et vous nous dites ce que vous en pensez. Donc, 0153 40 30 20, vous en pensez quoi ? Et les filles, imitez-vous dans le sens inverse, les filles, vous pouvez nous appeler aussi. Ouais, bien sûr. Imaginez que votre mec, par exemple, il est avec vous, il est bien avec vous. Et que par un moment, il va rouler des pelles à une autre meuf, qui est son amour de jeunesse. C'est platonique, comme le dit Marie. Ouais, vas-y, moi, ça m'en ouvre. Et la caresser un petit peu. Ouais, non, mais... Parce que bon, on voit très bien où ça peut aller, les cas-là. Ah ouais, non, mais moi, je trouve ça pire. Moi aussi, elle lui caresse la bite. Pascal, là, qui nous envoie un message, qui a 30 ans, et qui dit, moi, je faisais ça avec une ex à moi, mais elle me suçait aussi. Ah bah oui, là, c'est moins platonique, là, ouais. Il n'y a pas de pénétration, sauf une pénétration locale. Alors, vous en pensez quoi ? 0153 40 30 20. Tiens, je peux répondre au standard ? Ouais, vas-y. J'appuie là. Là, c'est bon, là, ouais. Oui, Skyrock, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Salut Patch, comment vas-tu, Patch ? Ah, ça va, fou. Coucou, l'équipe, bonsoir à tous. Coucou, Patch. Alors, on fait un sondage express, comme ça, en direct, avec les messages que vous nous envoyez, avec l'appli, le skyrock.fm, tout ça, et au 01 53 40 30 20. Donc, Mélissa va régulièrement tromper, entre guillemets, son mec, avec son amour d'enfance, mais il n'y a pas pénétration. Il n'y a pas de sexe, en fait. Imagine qu'elle lui roule des pelles, tout ça, elle se caresse. Non, elle ne se caresse pas, juste des câlins, mec. Vous la tendresse. Les câlins, c'est les caresses. Non, 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 des huggs. Non, non, des huggs. Pas de caresses, ils ne sont pas à poids, il n'y a pas de... rien de sexuel. Tu serais le mec... C'est moyen quand même. Ah, tu trouverais ça moyen. J'avais demandé si tu serais le mec de Mélissa, tu réagirais quand même. C'est moyen, c'est ça, voilà. Ouais, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Non, ça ne va pas, oui. Il ne faut pas laisser faire. Donc, il ne faut pas laisser faire, ça, c'est donc ton avis, Patch. Tu t'appelles d'où, Patch ? C'est ça. Normandie, quand ? Normandie, quand ? Eh bien, donc, voilà l'avis de Normand. Donc, 0153 4030. C'est bien parce que moi, je pense un peu comme toi, Patch. Ouais, mais pareil. Ah, moi, il en brouille. Je l'apprends, il en brouille. Son mec, il doit penser pareil. C'est moi, ça me rendrait fou. Quitte pas, Patch. Allô, allô, 0153 4030, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Je voudrais réagir par rapport à Mélissa. Alors, qu'est-ce que tu... Et comment tu t'appelles déjà, toi ? Alors, je m'appelle Natacha. Salut, Natacha. T'appelles-tu, Natacha ? Alors, j'appelle de Mongecourt, un petit village pas loin de Douai. D'accord. Très bien, on est dans le 5-9. Et alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à Mélissa ? Pour moi, je trouve qu'elle trompe quand même son mari. Ah, merci, Natacha. Parce que même si c'est platonique, qu'il n'y ait pas de pacte sexuel, pour moi, elle trompe son mari. D'accord. Tu vois, Marie ? Ah oui, on est d'accord. Et voilà, tu vois, Samy. Samy, il est... Oh, non, elle ne le trompe pas. Non, non, pas du tout. Ah, non, mais c'est pas grave, là, dis donc. Non, c'est pas comme si c'est le premier gros coup de bite. Mais en fait, même elle... Je trouve ça plus grave. Je crois que vous n'avez pas compris, parce que même elle, elle en a conscience. Mais en fait, elle me dit, oui, elle a l'impression de ne pas être avec la bonne personne. Et elle ne sait pas quoi faire, en fait. Elle, ce qu'elle voulait comme témoignage, c'est des gens qui ont déjà entretenu une relation comme ça platonique. Est-ce qu'elle doit tout plaquer, tu sais, sa vie, pour aller avec ce mec qu'elle connaît depuis 20 ans ? L'autre mec, là. Oui. Là, le mec qui fait les câlins, le mec, il doit être au taquet, lui, d'attendre qu'une chaussure, c'est de pouvoir la ken, non ? Oui, il m'a dit qu'il était vraiment cool et réglo, pas oppressant, il comprenait la situation. Non, mais peut-être que le mec, il n'est pas oppressant, mais au fond de lui, tu ne vas pas me dire que le mec, la meuf, elle te câline, tu as envie d'elle, tu as envie que ça aille plus loin, quoi. En fait, le mec, c'est comme sa meilleure amie, tu vois, sauf que c'est un mec et que c'est son ex. Oui, qui le roule des pelles aussi. Oui, qui se roule des pelles. Il y a quand même ça. Oui, mais pour moi, ce n'est pas logique qu'elle s'est mariée avec quelqu'un, c'est qu'elle aime la personne avec qui elle s'est mariée. A priori, c'est trop épais. C'est trop épais. C'est trop épais. C'est logique, je suis mariée, j'ai quatre enfants, j'assume, je n'ai jamais été voir ailleurs, mais même, je ne conçois pas qu'on dise « je me suis trompée de personne ». Si elle s'est mariée avec, c'est qu'elle l'aime à la base. Et si ton mec, il te faisait ça, comment tu réagirais, toi, Natacha ? Mon mec, il me fait ça, mais je le tue. Tu le tues, d'accord. Moi, c'est clair. C'est noté, donc bientôt. J'ai l'intérêt. Il n'y a rien de sexuel, il y a juste des petits câlins comme ça. Mais non, il n'y a rien de sexuel. Si vraiment, elle s'est mariée avec une personne, c'est que la personne avec qui elle s'est mariée, elle l'aimait. Voilà, ce n'est pas pour rouler des pelles à une autre. Mais bon, ça peut se rouler. Des fois, après, une relation, elle peut évoluer. Voilà, c'est ça. Regarde tous les divorces qu'il y a. Il y a des gens, à la base, ils sont mariés et ils s'émettent très fort. Mais bien sûr, tu ne peux pas être bien. Deux ans après, il ne fait plus ça qu'il y a des noms. Et puis regarde tous les hommes de la vie de la marie, par exemple. Ce n'est pas parce que deux ans plus tard, tu retrouves un copain d'enfance qu'il faut aller voir ailleurs. Je suis désolé. Non, mais c'est peut-être parce que son couple, il n'allait pas trop. Tu sais, généralement, quand tu n'es restée plus heureuse avec d'autres personnes, c'est que dans ton couple, ça m'a un peu de l'aile, comme on dit. Tout à fait. C'est que ça ne va plus trop. Il y a Sternum qui nous dit, moi, avec ma première histoire d'amour, on se voit tout le temps et on se refait régulièrement des petits plans sous la couette. C'est mignon, ça. Oui, c'est mignon. C'est mignon. Si tu as un mec, par contre, à côté. Sternum, je ne suis pas sûr qu'il a un mec. Je crois que c'est plutôt sa chérie. Oui, mais s'il a une meuf. C'est vrai que pour l'autre à côté, c'est moyen. C'est pas super. Merci, Natacha, de nous avoir donné ton avis. Natacha, on te fait des gros bisous. On va t'envoyer ton T-shirt Skyrock à la maison, à Douai. Merci, Patch, également. Merci, Patch. Merci à vous, équipe de super. On vous embrasse tous les deux. Vous avez vu, pour l'instant, on fait un 100%. On en a eu deux. Deux qui étaient... En même temps, c'est difficile d'accepter, quand même. Deux qui étaient choqués. Vous avez vu ça ? On peut y revenir dans un instant pour Mélissa. Si vous avez un truc à dire, une petite question que vous vous posez. 01 53 40 30 20. On vous attend en direct de toute la France. Vous nous passez un coup de fil et on vous retrouve sur Skyrock. Mais comme promis, on va y aller. J'avais promis avant 11h. C'est maintenant que je le baise ? Ah oui, puisqu'il est à 11h moins 5. Avant 11h, j'avais dit on fait le clash. C'est l'heure que je te baise. C'est l'heure du clash. Allez, c'est parti. Romano, petit, à train de neuf. Cédric, quatre mentons, un ventre surdéveloppé et un cerveau surdéveloppé face à face. Les tout plus grands séducteurs de la planète. C'est le clash de la drague sur Skyrock. Allez, clash de la drague sur Skyrock. Pendant ce temps, vous nous appelez. Si vous aussi, vous avez un petit souci à gérer, on vous attend. Alors, il y a le 01 53 40 30 20, l'appel Skyrock, le Skyrock.fm. Tout fonctionne ce soir. Faites tout péter. Allez-y. Et ils vont tout faire péter maintenant. Romano et Cédric. Romano et sa bite de cheval. Oui, je me suis fait greffer une bite de cheval. Oui, et tu vas la faire tester aux familles. Ah ben, évidemment. Mais elles ne traînent pas. Un truc pareil, il faut quand même le montrer. C'est curieux de voir comment ils vont réagir. Et puis, de l'autre côté, Cédric. Et sa méthode aspirée par le ballon d'or. C'est ça, oui. Moi, j'ai des bouliches d'or et je vais les présenter à la famille. Elles sont en toc, non ? Non, non, elles ne sont pas en toc. Elles sont en or, je viens de te dire. Tu sais qu'il y a un truc que j'ai trouvé super la semaine dernière sur toi, Cédric. C'est quoi ? Tu sais, c'est la veste que tu avais que tu as dû payer bien cher, là. Non, je n'ai pas payé cher. Une veste avec des bouts d'autres vestes. Tu vois, il y a une partie en jean, une partie en velours. Non, pas en velours. Ça fait de chwork. Voilà. Je te suis dit, elle a été faite comme toi. Avec les restes. C'est comme les plaids. C'est du recyclage, en fait. C'est du recyclage. C'est vrai, c'est le meuf, en fait, qui a fait ça à Paris. Non, mais c'est bien. C'est bien, ça permet de recycler. C'est bien pour l'écologie. Vive la planète. Moi, je dis. Elle est magnifique, la veste. Bravo. Elle est sur mon Instagram, vous pouvez aller voir. Alors ? Non, non, c'est une belle veste. Alors, c'est de l'acheter combien ? Je l'acheter 300. 300 balles, ça ? Ah, c'est cher. Ça, il dit ça. Non, mais c'est un mélange entre Supreme, Champion et Lévis. Ah, putain de merde. Bah, quoi ? Non, mais c'est cher. Bah, non, c'est une veste, gros. 300 balles, ouais, pour un truc recyclé, quand même. Ah, ouais, c'est... Bah, Supreme, déjà, juste Supreme Champion. On l'avait, je crois, à vos chers. Bon, alors, on y va pour le clash. Heureusement, on est à la radio, ça se voit pas. C'est parti, Romano, Cédric, on commence par toi, Cédric. Allez, vas-y en quoi ? On va voir comment les gens vont réagir avec ta bite de cheval. Romano, avec tes super bouliches. On va chez Michel. Allez. Gilles, pardon, je dis les bêtises Gilles. On va chez Gilles. C'est moi, Michel, avec lui. Eh oui, c'est vrai, ça. Eh bah, c'est Michel au téléphone. Eh, ouais. Eh oui, c'est Michel au téléphone. Et donc, t'appelles Gilles, c'est ça ? Eh bah, c'est Michel au téléphone. Ta gueule, Michel. C'est clair ou pas ? Tu veux pas lui appeler un Michel ? Eh bah, c'est Michel au téléphone. J'ai un Johan. Ça te va à Johan. Ouais, je prends aussi, ouais, Johan. Allez, on y va. Ta gueule, Michel. Eh mais, parle bien, toi. Eh bah, c'est Michel au téléphone. Ouais, Johan. Ouais. Ouais, c'est Michel au téléphone, tu vas bien ? Ouais, toi ? Ouais, nickel, dis-moi, je t'appelais ce soir, là. T'as vu le ballon d'or ? Ouais, je l'ai vu, ouais. Ouais, c'est Karim Benzema. Et moi, ce soir, je voulais présenter à ta femme mes bouliches d'or. Eh bah, viens dehors à la maison. Bah, super, j'arrive là dans 5 minutes, là. Elles sont toutes belles, hein. Tu vas voir, toi aussi, elles sont magnifiques. Eh bah, nickel. Et tu pourras même t'amuser avec. Ouais, je vais surtout m'amuser avec mon douze. Je vais t'enculer, là, pour que je ne vois que t'appelles, là, d'accord ? Quoi, que 12 centimètres ? C'est tout petit, lui, donc. Ouais, alors arrête d'appeler, fils. Il y a le gamin qui dort. Laisse le gamin dormir, moi, je vais venir à la maison, puis je vais m'amuser avec ta femme un petit peu, tiens. Ouais, mais vas-y, au pire, appelle-moi avec ton numéro normal au lieu d'appeler en masqué, fils de pute. Non, mais j'arrive à la maison, là, tout de suite. Pourquoi tout de suite des insultes ? Je vais venir, je vais te caliner tes fesses, tiens. Allez, viens, je vais te manger tes morts, moi, fils de pute. Allez, vas-y. Tu vas me bouffer mon sexe, déjà, pour commencer, d'accord ? Viens, mais appelle avec ton numéro normal au lieu d'appeler en masqué, là. Non, mais j'arrive tout de suite, comme ça, je te donnerai mon numéro, tiens. Ouais, bah viens, vas-y, viens devant la maison, sonne, et je t'attends, fils de pute. Bah prépare tes fesses, ok ? Tout de suite des mots d'amour. Je vais te prendre en levrette, d'accord ? Ouais, va te faire enculer, fils de pute. Allez, je vais t'enculer, ouais, il n'y a pas de problème. Ouais, fils de chien. À tout de suite, mon chéri. Bisous, je t'aime aussi. T'es de mort. Beaucoup d'amour. Et du love. Peace and love. Bon, il y a une invitation, une belle invitation, on peut le dire. Je peux le dire que là, on va baiser. Non, bravo, man. Merci, merci, merci. Alors, qu'est-ce que tu as préféré comme insulte ? Fils de pute, fils de chien ? Ou je vais manger tes morts. Ou enculer, qui s'il a dit. Ah, je sais pas, c'est le missionnaire des insultes. C'était une machine à insultes. Je te jure. C'était super, lui. Ah, il était génial. Alors, il préfère le bébé remasqué, il t'a dit aussi. Merci à l'RMS de Montréal. Arrête de chaler. Moi, j'étais mort. Bébé remasqué. Alors, guignolo. Michel, Michel. Ah, allo, Michel ? Ah, ben, c'est Michel au téléphone. Allo, Michel ? Ah, ben, c'est Michel au téléphone. Eh, ta gueule, Michel. Allo, Michel. Ouais, eh ben. Allo, Michel, vas-y, parle. Dis allo, au moins. Il dit pas allo, raccroche. Allez, vas-y, suivant. Je vais te dire allo, attends. Allez, suivant. Oui, c'est bon, Cédric. Michel au téléphone, il répond pas. C'est pas allo, gros. Il dit allo, t'es nuqué. On va chez Patrick. Pas allo. Et là, c'est Patrick. Allez, Patrick. Oui. Ouais, bonsoir, c'est Patrick. Oui. Comment il va ? Ben, il va. Bon, c'est bien. Et la petite femme ? Eh ben, elle va aussi. Ah, ben, tant mieux. Si tout le monde va bien. Bon, dis-moi voir, là. Je voulais passer te voir, là, tout de suite, là. À cette heure-là ? Ouais, ben, attends. C'est pour un truc exceptionnel. C'est surtout pour ta femme. Tu sais, je me suis fait greffer une bite de cheval. Je voulais lui montrer, ça. C'est incroyable. Oh, c'est intéressant, ça. Ah, tu vois, même toi, t'as envie de la voir. Ben, là, je vais arriver dans cinq minutes, là. Ah, oui, ben, c'est bien. Ben, écoute, le fusil est prêt. Ouais, ben, nickel. Le fusil est prêt. Ben, moi, ma bite est bien prête, là. Je pense que ta femme va y goûter, ce soir. Ah, bon, c'est intéressant, ça. Ouais, ouais. Et toi aussi... C'est vrai que vous êtes sur écoute, là, hein. Ouais, ben, écoute, super. J'enregistre, hein. Il parait, ouais. Ouais, et toi, je pourrais te faire l'amour aussi par derrière. Oh, ben, ben, voyons donc. Pourquoi pas ? Ben, voilà. Ben, je suis là dans cinq minutes, alors. Pas de problème. Eh, ben, tu m'attends avec ton fusil, hein. Allô ? Ben, écoute, je crois qu'il t'attend, mais il est parti. C'est parti. Bim, bim ! C'est parti. Mauvais bruitage. Mauvais bruitage. Eh, ben, ce soir, c'est bim et bam et boum. Non, mais c'est... Ouais, Cédric, c'est ça, un serrage. Pardon ? Ah, ben, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pardon, écoute, c'est pas grave, Cédric. Moi, je veux mon serrage un peu mieux que le tien. Ah, ben, ça, c'est pas toi qui doit juger. Ah, je te le monnaie. Les deux sont magnifiques. Ouais, mais il y en a un qui est le meilleur que l'autre. Moi, c'est un vrai serrage, Cédric, c'est une invitation. En tout cas, vous avez bien démarré le Clash, ça, vraiment. Ben, moi, il m'a pas insulté de tous les noms, quoi. Moi, c'était de l'amour. C'était des mots d'amour. Cédric, tu y retournes avec tes boulishes. Allez, vas-y, envoie. Allez, on y retourne. Deuxième tour du Clash. Pour essayer de vous départager, parce que pour l'instant... Ben, il y a une invitation et il y a un serrage en face, donc... Ben, moi, j'ai une invitation. On est déjà départagé, un peu. Moi, j'ai une invitation. Ben, oui, t'as une invitation, Cédric. Alors, Michel, allô ? Oui ? Oui, bonsoir, est-ce que Michel est là, s'il vous plaît ? Oui, je vous le passe. Merci. Allô ? Allô, Michel ? Oui ? Comment ça va, mon petit Michel ? Ben, bien. Ouais, nickel, dis-moi, je tapais ce soir, là, t'as vu le ballon d'or ou pas ? Oui, je l'ai vu le ballon d'or. Allô ? Oui ? T'as vu le ballon d'or ou pas ? Qu'est-ce que tu me parles du ballon d'or ? Ben, c'est Karim Benzema, là, cette année, qui l'a gagné. Oui, et alors ? Eh ben, moi, ce soir, j'ai gagné les boulishes d'or et je voulais les montrer à ta femme. Ça te fait rire ? Oui, c'est bien, ça l'est bien. Ben, écoute, j'arrive tout de suite, là. Oui, OK. Tu peux venir tout de suite ? Allez, vous dormez donc, salut. Non, non, mais je ne vais pas dormir, je vais venir montrer mes boulishes à ta femme. Salut, salut. Les petites boulishes d'or, tu veux les voir, toi aussi ? Aïe, 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 aïe. Ben, toutes petites invitations et un serrage juste avant. Ça fait un serrage et une invitation. Il faut savoir, il y a deux minutes, tu disais que tu avais une invitation. Non, je n'ai pas dit ça. C'est même toi, tu es complètement perdu, mon pauvre ami. Bon, vous entendez, c'est vrai que tu es KO dans les cornes. Non, je ne suis pas KO. J'ai un serrage et une petite invitation. Sartez-les du ring, il est ravagé de main. Non, non, pas du tout. On va chez Antonio. Après le brouillon, le modèle, quoi. Après le torche-cul, le champion. Torche-cul, mais t'as vu, t'as idiot. Tais-toi, torche-merde. C'est qui ? Antonio. Allo, Antonio ? Antonio ! Femme qui gueule derrière. Antonio, un peu caray et carayou. Bonne dia, Antonio. Non, bonne dia, c'est bonjour, cool. Là, j'ai dit bonjour. Et alors ? C'est bonsoir, là. Bonne nuit, c'est ça. Bonne nuit. Antonio. Bon, allez, pas d'Antonio. Dommage pour Antonio. Quoi qu'il pourrait être italien aussi. Bonne salle, Antonio. Ouais, ou espagnol. Ouais, l'annoté, même. Bonne salle. Bonne salle. Bonne salle, on peut le dire. Bonne salle, maintenant, il se barre, de toute façon. On passe à qui, là ? On va chez Daniel. On est déjà passé à un autre, là. Chez Daniel. Bon, maintenant, arrive avec une bite de cheval. Si vous êtes juste arrivé, vous êtes en plein clash de la drague. Attention, ça, c'est impossible. Après, on aura des réactions pour Mélissa. Et puis, on vous attend en direct. Arrêtez avec une tête de porc. 53, 40, 30, 20. Ça, elle le voit pas au téléphone. Ça, c'est pour nous appeler. Et l'appli pour nous laisser vos messages. Vous êtes sur la... T'as vraiment une tête de gorelle. On n'aura pas eu une tête de con. On n'aura pas eu Daniel. Tête de chimrouve. Ok. Là, j'essaie Julie. T'es en douille. Bonjour, vous êtes sur la... Vas-y, là. Passe quelqu'un, toi. Je vais te taper. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas ça. Allô, pas carrément. Ah, ça me fait l'air. Allô. Allô. Bertrand. Allô, Bertrand. Oui. Oui, bonsoir. Mais non, ça, c'est pas Bertrand. C'est sa femme. Oui. Comment elle va ? Je voudrais bien savoir qui est-ce qui est au téléphone. C'est un ami de Bertrand, Jean-Louis, à l'appareil. Alors, je crois que vous faites erreur parce qu'on ne connaît pas de Jean-Louis. Oui, non, mais moi, je le connais. Parce qu'en fait, je t'explique, je voulais parler à Bertrand. Non, parce que là, je me suis fait greffer une bite de cheval. Si vous êtes con à ce point-là... Non, je ne suis pas con, mais j'ai une bite de cheval. Oui, vous êtes vraiment une espèce de soulard, à mon avis. Et je vous prie de ne pas déranger les gens à 11h du soir. Tu ne voudrais pas me la sucer, ma bite de cheval ? Ah non ! L'espèce de... Je me disais, elle va dire quoi ? Soulard. La dame était soulard. Très. Très dans la bite de cheval. Très hervant. Allez, enfin, dernier tour. On a de quoi faire. De quoi faire, oui, on peut y aller. Allez, on y va. Dernier tour. Cédric, à toi de tout donner. Oui, oui. Pour enfin faire un serrage. Vas-y, t'as qu'il y a. Non, j'ai déjà un serrage. Tu nous as dit que c'était une invitation. Non, mais le mec, il est complètement en largue. C'était une tête de chibrou. Mais ferme ta gueule, toi, tête de porc. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Tellement d'amour. Je veux qu'il a un bout, tu sais. Non, je ne sais pas. Il n'y arrive pas, tu sais. Il s'en prend à tout le monde. Non, t'inquiète, j'y arrive. J'ai pas un serrage au premier coup. Mais tu n'as rien fait du tout, gros. C'est très bien. Le mec qui t'assume de tuer, non. On ne va pas te répéter les insultes, parce que j'ai un peu de respect quand même pour mon adversaire. C'est bien. C'était quoi, c'est l'autre qui traitait de... Ah, ça parlait mal. Ça parlait mal. Je ne sais pas. On est dans la salle, je crois. Ça a mal parlé. Allô ? Allô ? Oui, Emmanuel. Eh, New River, OK. Ouais, comment ça va, mon petit Emmanuel ? Allez, salut,venue, ciao. Mais non, mais c'est le voisin, c'est Michel. Voilà. Putain. Elle n'a pas de chance. Je ne sais pas qui est-ce qui encourage Medellin, mais Medellin est très excitée. Quand vous vous embrouillez, là-dedans. Ouais, t'as vu, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Elle la voit à chaque fois. Bon, ben alors, je ne sais pas qui c'est qu'elle soutient, mais non. C'est un peu con, parce que c'est un parler, là. Ouais, ça parlait. Il est content. Ah, chibrou. Allez, dernier tour, Romano, à toi. Et après, on va passer au vote. Gignolo, je te retrouve bien, là, quoi. Alors, Gignolo, qu'est-ce que tu vas me proposer, de beau ? Euh, je te propose Stéphane. C'est le casting de qui, ça ? Ça, c'est Cédric. Donc, normalement, il est au top. Bon, voilà, résultat depuis tout à l'heure. Non, ça va, t'as qu'il ne fait pas. Tu ne traites pas des numéros à toi ? Putain, il n'a pas parlé. Il était au top, mais en rentel. C'est le track. C'est ça, l'émotion. Ouais, ouais, c'est ça. J'en ai un temps. Allo ? Allo, allo ? Patrick. Patrick ? Ah, monsieur non plus. Alors, Patrick. Il est impressionné. Allez, Patrick. Allez, un dernier. Un dernier. C'est le dernier. Un dernier, un dernier. Qu'est-ce que tu as ? Ah, Patrick. Si, mais il est là, Patrick. Oui, mais Patrick ne parle pas. C'est un peu problématique. Patrick, il parle avec des bips. Il parle en morse. Pip, pip. Patrick ? Moi aussi, je sais faire. Pip, pip. Voilà, toi aussi. Ouais, Patrick. Alors, Patrick. Pip, pip. Bon, Patrick, il n'est pas là. Non, tant pis. Allez, un dernier. Allez, Julie. Bah, Julie, allez. Oui, allo ? Oui, bonsoir, c'est Julie ? Oui. Ouais, bonsoir, comment elle va ? C'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil. Jean-Louis Guègue. Allo ? Voilà. Eh ben, moi aussi, elle a parlé. Moi, j'ai eu les fonds de tiroirs, quand même. Alors, on a eu un beau clash, puisque dès le premier coup de fil, ça a serré. Pour moi, Cétric a fait une simple invitation. Non, 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 un serrage. Pourquoi tu as dit que c'était une invitation ? Je me suis trompé, gros. Bah oui, mais c'est un serrage. Mais là, tout le monde va dire. Mais tu sais, d'y foutre, j'ai rectifié depuis, en fait. T'es lourd depuis tout à l'heure à sauter Romano. T'es crémé un peu. J'ai rien du tout, moi. Ah si, si, à dire que j'ai fait un, ça prémé. Oui, je répète ce que tu dis, c'est la parano s'installe. Ah, t'inquiète pas. Je ne fais que répecter ce que tu as dit. Oui, bien sûr, c'est ça. En espérant aller dans ton sens, c'est malheureusement. T'es cramé. Alors, vos déclarations, ça d'autre quoi ? Bon, vous entendez, Cédric est rentré dans une phase hautement paranoïaque. Non, pas du tout. Donc, Cédric. Cédric est inspiré de Joule, pour ma paranoïa. Cédric est complètement parano, complètement délébable. L'ordre de lui ne se contrôle plus parce qu'il n'y arrive pas, il est mauvais. Ce soir, mes amours, moi je vous ai servi sur un plateau d'argent. Non, eh bien non, un magnifique serrage. Un vrai de vrai, certifié par notre cher arbitre d'Ifoule. Eh bien, ce soir, mes amours, je vous invite à voter quoi ? Voter Romano, R-O-M-A-N-O. Parce que c'est le retour d'il va faire chaud, il va faire beau. Il faut voter Romano. Eh bien, top vote, Cédric, ta déclaration. Non, mais c'est vrai, c'est de très bien. Bon, la famille, moi j'ai fait un serrage au premier cours, j'ai serré Johan. Michel, invitation. Donc pour ça, n'hésitez pas à voter Cédric, C-E-D-R-I-C. Si vous êtes content du ballon d'or, eh bien Michel, elle est bullish d'or à la famille. Votez Cédric, C-E-D-R-I-C. Je vous aime très très fort, merci. Et on salue Karim Benzema s'il nous écoute ce soir. Ah bien, il doit être content, je lui rends hommage. Bravo Karim. Ça doit lui faire plaisir, il reparaît avec son ballon d'or. Ah là, on me dit qu'il est dans le bus. Ouais, on me dit que dans le bus, il vient d'envoyer un SMS pour Cédric. Ah ouais, tiens ça alors. Ah, merci, merci Karim. Oula, ça vote déjà beaucoup, dépêchez-vous. Allez, votez Romano. Vous avez... Allez, on vote Cédric, la vie. Il est quoi ? Il est 23h presque 10. Allez, on va aller jusqu'à 23h15. 5 minutes pour voter, pour faire la différence. Allez-y, c'est gratuit avec l'appli Skyrock. Le skyrock.fm, vous nous faites péter les messages. Et puis, dans un instant, on vous retrouve pour tout ce que vous voulez. Allez-y, 0153 40 30 20. On aura Jérôme en ligne avec nous, en direct. Damien, salut Jérôme. Coucou. Salut, salut l'équipe. Ouais, Jérôme. Ouais, Jérôme. Salut à toi. Ah, tu vas nous raconter une histoire qui va rendre service à Mélissa. Vous savez Mélissa, le trompage entre guillemets. Elle nous a laissé des messages d'ailleurs, Mélissa, elle écoute. Ouais. Elle a une petite précision sur son histoire. Alors, pour mettre les choses au clair, on baise, pas. Mais il m'obsède, je pense à lui tout le temps. C'est seulement depuis que je suis avec moi. Non, c'est pas seulement. C'est pas seulement. Ah, c'est pas seulement depuis que je suis avec mon mari. Ouais, ouais, d'accord. Très bien, Mélissa. Tout le temps, en fait. Et après, dessous, il y a un autre message. Comme Sternum, on a eu le témoignage de Sternum qui nous laissait un message sur l'appli. Comme Sternum, en fait, je disparais deux ans, mais il me manque tellement que je le retrouve, je le revois. C'est pas régulier. C'est ça, en fait, des fois, elle fait des pauses. Elle m'a dit une fois, pendant trois ans, ils n'ont pas eu de nouvelles. Et un jour, elle n'allait pas bien dans sa vie. Je le connais depuis plus de dix ans. Ouais, l'obsédé. En fait, elle est obsédée par le... C'est ça, depuis qu'elle a 15 ans. Elle a 25 ans, Mélissa, et des enfants, un mari, et pourtant, elle a cette petite histoire. Elle roule des peines à ce mec, qui est son premier amour. Et bien, tu vas pouvoir nous... peut-être nous filer un petit coup de main, Jérôme, ce soir. Bah, ouais, on peut dire ça. Bon, c'est cool. Et puis, on aura d'autres réactions aussi, les vôtres, en direct, jusqu'à minuit. Vous nous appelez pour tout ce que vous voulez, pour agir à Mélissa. Pour tout le reste, dans un instant, les résultats du Clash, il vous reste un peu plus de... Voter Romano, pour voter 3 minutes pour le Clash. Il y a un dinosaure, même pas. Romano. Je suis un grand fan de la Reine des Neiges, j'ai toutes ces conneries, pourtant, je suis le bodybuilder. Cédric. Là, je fais un tour chez Louis Vuitton. Marie. Rien que de le dire, ça me fait mal. Samy. Une part tous, c'est vachement important, le mental. Karim. Allo, allo. Gigi. Ah, moi, si je mange trop épicé, j'ai vite la chiasse, quoi. Et Medellin. C'est la plus grande Radio Libre de France. What the fuck ? Radio Libre. 21h minuit sur Skyrock. Eh ouais, toute l'équipe est là sur Skyrock. Vous nous appelez pour débarquer ici. Marie. Il y a tellement d'amour dans cette équipe. Ah, c'est beau, ça. Non, non, mais c'est l'autre, ça. Ouf, mec. Romano et Cédric, Nick Taras. Il est sous tension, le mec. Je passe à côté de lui, je regarde sur les crôles de téléphone. Oh là, Nick Taras. Il faut insulter les deux. Qu'est-ce que vous savez, les gars ? Il se frotte à moi, il est complètement niqué. Arrête, tu excèdes Cédric, Romano. Vous vous aimez. Non, mais je ne me frotte pas à toi. Cédric, en fait, le mec qui a son téléphone, il regarde un truc, tu sais, je le regarde vite fait. Oh là, qu'est-ce que tu fais, une tarasse ? En même temps, on passe derrière toi, Cédric. Donc, forcément, on voit ce que tu fais. Tu regardes des trucs chelous, gros. Ouais, tu es en train de regarder un truc chelou. C'est crès, c'est quoi ? Je ne sais pas, c'est une meuf attachée avec un truc de sport. Je ne sais pas quoi, c'est suspect. Tu regardes quoi ? Oh là, c'est une meuf que j'ai attachée chez moi. Je ne sais pas où elle en était. Ah, tu la surveilles ? Jamais de la vie. C'est quoi les derniers trucs que vous avez regardés sur Google ? On a fait ça l'autre matin. Sur Google, je ne sais même plus. C'est comment percer des trous sur une douche. Ah, merde, ouais, c'est vrai. Ça doit être à proposer un bague à douche. Moi, qu'est-ce que j'ai regardé ? Moi, j'ai regardé un casque. Moi, j'ai regardé station essence carburant, courbe voie. Alors, tu as trouvé ? Non, je n'ai pas trouvé. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre ? J'ai regardé intelligence du staff, pour savoir si mes délignes étaient très intelligentes. Et j'étais très content. Ça fait partie des cinq chiens les plus intelligents. Ah, moi, c'est bidon. En quelle année, Raymond Coppin a gagné le Ballon d'Or ? Parce que je savais qu'il avait gagné, que c'est le premier Français qui l'a gagné, mais je ne sais pas c'était en quelle année. Après, j'ai regardé mon chien grogne quand il est couché. Alors, ça m'a expliqué que c'était parce qu'elle surveillait la maison et qu'elle protégeait son entourage et sa meute. Ouais, maintenant, on le sait. Donc, je fais partie de sa meute. Après, j'ai regardé Sandrine Rousseau, députée française. Ah, oui. Putain, tu as-tu régalé ? C'est la dingote, la dingote. Ah, elle est complètement ravagée. Après, j'ai regardé... Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre ? Empoisonnement. Pourquoi j'ai regardé ça ? Putain, mais tu es chelou. Tu veux empoisonner toi ? Tu veux te débarrasser de quelqu'un ? Ah, non. Empoisonnement Javel. C'était par rapport à une histoire qu'on rencontrait ce matin. Le mec était tellement bourré. Fais gaffe, Marie, ça peut arriver, ça. Le mec avait bu dix bières. Il s'est passé à l'île, Maurice. Il avait bu dix bières. Il a bu de la Javel ? Ouais, c'est ça. Et il avait tellement soif, parce que les dix bières, ça lui a pas suivi, qu'il s'est mis à boire de la Javel. Non, pourquoi pas ? Vous êtes complètement con. Mais je vous avais raconté mon pote qui s'était planté aussi, qui avait bu un truc, un produit ménager. Il faisait des bulles. Il a adoré. Le mec faisait des bulles. Non, mais il faisait des bulles avec ça. Non, mais on a appelé les pompiers et tout. T'imagines, parce qu'il est un mental, il devait être le gars, déjà. Non, mais en fait, notre pote avait mis ça dans une bouteille, tu sais, le flotte, machin. Il s'est dit, « Ouais, je vais boire. » Il avait soif, tu vois, il voyait rien. Non, mais ça, il faut faire gaffe. D'ailleurs, il le dit. Même pour les gamins, tu sais, quand tu as des petits chez toi, il ne faut jamais mettre, par exemple, des produits d'entretien dans une bouteille d'eau. Parce que les gars, il ne va pas... C'est ça ? Oui, le petit, il va pas... Il va avoir la bouteille d'eau, il va se dire, « Ouais, ça se boit, tu vois. » Bon, il n'était pas petit, mais il l'a fait. Il était complètement bourré. Bon, voilà pour... Les petites recherches, Jean-Cédric, tu as regardé quoi ? Je t'ai dit, moi, j'ai regardé un casque... Non, non, mais la meuf attachée, c'est quoi ? Non, non, c'est une meuf qui fait du sport, en fait. Oui, c'est ça. L'autre, elle est attachée, elle fait du sport. Elle est attachée dans les fesses. L'autre fait du sport à poil. Tiens, elle est attachée sur une barre. Elle a une tub, en plus. Voilà. Écoute, tes meufs, elles ont des tub, Samy. Ah, merde, à toi ? Ça, c'est bien de préciser. Bien le dire, il faut que je vérifie. Bénéfice, ça peut faire... Bon, il y a plein d'histoires d'amour. Les premiers amours, ça vous a marqué. Je voyais les messages qui nous sont arrivés depuis tout à l'heure. Il y a Stan, sur la pluie Skyrock, qui nous dit « Moi, je n'ai jamais oublié ma première histoire d'amour. Ça a duré cinq ans. On était au collège et au lycée. Et depuis, je pense toujours à elle. » Ah, c'est ouf, ça. « Ne le dites pas à ma femme. » Ah, c'est dingue. Stan, on ne me dira rien. On ne me dira rien à ta chérie. « Moi, je vis actuellement mon premier amour. Ça fait deux ans que ça dure. On s'aime trop. J'espère que ce sera le seul amour de ma vie. » Oh, comme c'est beau ça. C'est Théma qui nous envoie ce message. Tu es romantique, Théma. J'aime bien ton message. C'est bien. J'espère aussi que ça durera toute ta vie. Théma, 17 ans. Avec son premier amour. Ça, on y croit tous. Oui, bien sûr. Je te le souhaite. Mais bon, c'est bon. On a des réactions. Je serai rarement. D'accord. Des réactions pour Mélissa, des messages pour tout le reste aussi. Si vous avez besoin de nous, faites comme Mélissa. Vous nous passez un coup de fil. Elle nous a passé un coup de fil. On n'a pas eu le temps de la prendre à l'antenne. Elle avait trois minutes et son mec est arrivé. En fait, elle surveille par la fenêtre. Elle a vu son mec partir. Elle m'a dit « Ouais, je pense qu'il va. » Elle en a profité pour nous appeler. Donc à ce moment-là, je l'ai eu. Elle m'a dit « Bon, je te préviens tout de suite. S'il faut dans trois minutes, il revient. Elle est peut-être juste descendue. » Et elle m'a dit « Ah putain, je le vois à la fenêtre, il fait demi-tour. » Ah le con, il revient. Donc j'ai dit « Ah ben, elle a tombé. » « Ouais, ouais, je suis toujours là. » « Toujours là. » Et on a William en direct de Metz qui voulait réagir aussi pour cette histoire du premier amour. Salut William. Ouais, salut l'équipe. Coucou. Salut William. Tu as 22 ans William, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et toi Jérôme, tu en as 30 des ans. Ouais, c'est ça, exactement. Eh ben, bienvenue à tous les deux. Alors, vous vouliez réagir pour Mélissa. Qui s'est arrivé cette histoire du premier amour ? Jérôme, je crois. Moi, en fait, c'est à peu près moi, c'est le concert en fait de Mélissa. Jérôme, dans le cadre du mari. Ah, d'accord. Exactement. Non, mais c'est intéressant à voir. Jérôme, le copier. Ah, mon pauvre. Un refoiré. Là, je décolle. Non, mais en fait, c'est... On rigole, mais c'est ça. Oui, c'est vrai. Ouais, en gros, c'est ça. Tu m'as dit que tu le vivais bien, maintenant. On peut charrier. Ouais, je le vis bien, maintenant. Heureusement. Ouais, d'accord. Putain, mais moi, j'aurais mal vécu de savoir que ma meuf roule des pelles à un autre mec, même si c'est son ami d'enfance. Non, mais c'est même pas des pelles. C'est le fait de discuter et tout ça. Ah, c'est même pas des pelles. Non, mais c'est quand même des pelles, Marie. Pour moi, le pire, c'est... Le pire, Marie, c'est discuter. Moi, je préfère qu'elle discute avec son ami d'enfance plutôt qu'elle roule des grosses pelles. Ouais, c'est clair. Qu'elle use tous le s'boub. Ah, ouais, pour moi, c'est rien, franchement. Vous êtes vraiment... Ah, ouais, la complicité. Le pire, c'est la complicité. Ah, ouais. Rouler une pelle, c'est pas complice. Ouais, si. Non, mais quand on est là, la complicité, elle est quand même intense. Ah, non, le pire, c'est qu'elle parle. Ah, ouais, chacun son truc, Marie. Elle en a envie, donc, moi. Alors, Jérôme, comment t'as réagi ? Comment t'as appris ça, toi ? Moi, en fait, j'ai appris ça. C'était dans le tout début, en fait, c'est grâce aux réseaux sociaux. C'était un jour, elle a eu une demande d'avis. Et c'était son ancien meilleur ami, en fait, du collège. Et au fur et à mesure, quand ça fait presque dix ans que t'es avec la même femme et qu'au final, t'as deux enfants, tu fais pas gaffe, tu t'en fous, c'est le collège. Et au fur et à mesure, elle avait toujours des messages, des notifications, mais tard le soir. Et un jour ou l'autre, j'ai vu que son comportement est changé, en fait. Et à un moment donné, je me suis dit, moi, je vais quand même faire un peu plus attention. Ah, tu t'es dit, il y a quand même quelque chose de pas normal, quoi. Les messages tard le soir, tout ça, ça dure. Exactement. Et en fait, trois, quatre mois après, en fait, elle partait, en fait, elle me disait toujours, elle allait chez son père, chez sa mère, et un jour, j'étais le week-end parce que je suis dans la sécurité. Et en fait, j'ai posé une journée. Et je me suis dit, je vais essayer de voir ce qu'elle fait et je vais la suivre. Ah, donc, tu es quand même tombé dans la parano, la parano totale. Ouais, exactement. Mais tu sais, quand ta femme reçoit des notifications du jour au lendemain, la nuit, et alors, tu es en plus que du jour au lendemain, à cause de ton téléphone. Ça m'est mal, Romano. J'ai essayé de m'exprimer avec grande difficulté. Qu'est-ce qu'il a dit ? Bon, je ne sais plus. Qu'est-ce que j'allais te dire ? Non, mais il y a de quoi être parano. La meuf, elle s'est commencé à recevoir des notifs la nuit. C'est suspect, quand même. C'est clair. Tu m'étonnes que tu rentres dans ta paranoïa. Ah, tu es dans ton panorama. Ah, moi, je suis complètement panoramique, ce soir. Je suis ça, le mec. Non, mais après, voilà, après, je l'ai suivi et en fait, je l'ai surpris. En fait, prendre un taxi et dans le taxi, il y avait justement c'est ton meilleur ami. Ah, mais tu ne t'es pas dit à ce moment-là, mais quelle grosse pute. Pourquoi tu t'es réveillé ça ? Je l'ai dit ouais fort dans ma tête au début. Ah, bah, tu m'étonnes. J'ai essayé de rattraper le taxi et en fait, le taxi, je n'ai jamais réussi à la revoir. Donc, au final, j'ai été direct. Je suis rentré à la maison. J'ai fait toutes ces valises. Je les ai mis devant la porte. Et en fait, quand elle est rentrée, le lendemain, parce que soi-disant, quand encore, elle était balade, elle m'a demandé qu'est-ce qu'il y aurait. En fait, j'avais pris une photo de elle, en fait, avec le mec au moment qu'avant. Donc, en fait, je les ai grillées. Donc, au final, après, elle n'avait pas le choix. La maison, c'était à moi. Elle n'avait que là. Donc, je l'ai foutue dehors. Et puis, elle a essayé de faire quelque chose quelques temps après. Mais tu as insulté ? Ah oui, mais pire que ça. Ça a été... Je ne vais pas raconter ma vie. Ah si, vas-y, dis que tu as insulté de quoi, par exemple. Oh, c'est le gros cul, tout et tout. Ah oui, ça ne sent pas. Non mais, c'est la base. Ah oui, c'est la base. Et tu sais, le truc que je trouve le plus dégueulasse, c'est qu'elle disait que son père était malade pour aller voir le mec. Ah, ça, c'est horrible. Comme on avait deux enfants, elle laissait ses enfants chez sa soeur, en fait. Et en fait, le soir, dans la journée, quand je les ai vus, le soir, elle n'est pas rentrée. Elle est rentrée que le lendemain. Et quand elle est rentrée, c'est là qu'elle a vu la porte fermée, les affaires de Hoa, et elle s'est demandé quoi, je lui ai expliqué des choses en la traitant gentiment. Et puis voilà. Elle, c'était plus que des bisous, elle couchait avec. Moi, elle m'a dit que c'était que pour parler, c'est qu'une accolade, etc. Mais ça, c'est le pire de tout. En fait, la meuf, elle te prend encore plus pour un con. Non seulement, t'es con que moi. C'est ça. Et là, la meuf, elle te sort encore une vieille phase. Non, tu es complètement parano. on parlait juste. Il y a des problèmes dans sa vie, donc il avait besoin d'elle comme si c'était un copain d'enfant, je ne sais pas quoi, mais je n'ai pas su. Et le pire, c'est qu'on a eu deux ans. Et puis après, elle a essayé quand même de faire sa vie avec lui. Et en fait, je crois que quand il lui a mis quelques cartouches, après, il l'a dégagé. Et aujourd'hui, elle n'a plus rien. Elle a perdu son taf à cause de lui parce qu'elle était un peu amoureuse de lui. Elle a perdu son taf. Les enfants, c'est moi qui les ai, elle a fait rien du tout. Elle s'est désigné une grosse cochonne. Mais là, genre, l'histoire s'est arrêtée. Mais jamais, elle a essayé de revenir avec toi après. Si, si, elle a fait la mieleuse, elle a gratté la porte. Elle a fait tout ce qu'il fallait. Mais toi, tu n'as jamais craqué. Non, non, non. Non, non, jamais. Ça t'arrive une fois, c'est mort, c'est fini. Ah, oui. Ah, oui. Comment elle t'as pris pour un con ? Oui, surtout que quand toi, tu es sérieux toute ta vie. Pourtant, je suis dans la sécurité. j'aurais pu en faire des choses, mais je ne l'ai jamais fait. On dit toujours quand tu es un mec sérieux, quand tu es un peu près, quand tu rencontres une âme de sœur une seule fois, tu dis que c'est la bonne. Et puis quand... Oui, c'était pas la bonne. Non, c'était pas la bonne. Ah, mais pendant 10 ans, j'ai cru. Oui, non, mais bon. Pendant 10 ans. Putain, mon pauvre. Mais bon, moi, j'espère bien que si Mélissa, elle m'écoute bien, qu'elle va s'agriller et qu'elle va s'agriller. C'est pas la pauvre. Elle doit demander un service, la pauvre Mélissa. Ah, oui, mais bon, quand tu joues avec le feu, à un moment donné, c'est compliqué pour toi. Non, mais justement, elle envoie des messages. Ah, mais elle est mariée, en plus. C'est-à-dire, quand tu es mariée, ça ne veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'il y a eu une bague et c'est tout. Non, mais c'est vrai que les pelles, quand même, ça passe difficilement. Mélissa, arrête de mélanger ta bouche avec ça. Non, mais elle nous envoie des messages parce qu'en fait, elle a dit « Vive les écouteurs » parce qu'en fait, ça fait huit mois. Non, mais il va sentir un truc huit mois. Oui, mais... Quand elle l'aura dans le cul, il aura encore moins de romances. Ça va, toi. Calme-toi, tu débordes. Non, mais on sent, Jérôme, que tu as souffert de l'histoire qui arrive. Non, mais bon, en même temps, non, mais toi, je peux te tromper. Ton histoire, elle est horrible. La place de son mari, quand même. Son mari, on a vus. Il croit que c'est tout beau, il va le savoir. J'espère pas pour toi, mais si un jour, il le sait. Alors, il va tomber l'eau. Ah, une autre info. Une autre info de Mélissa, elle a dit qu'elle avait téléchargé Snap pour lui parler. Une femme qui a fini par aller, elle désinstalle l'appli. Oui, voilà, c'est ça. Elle désinstalle le truc. Comme ça, il n'y a pas de traces des messages, en fait. En fait, elle... Ouais. Oula, Marie, c'est bien que le truc. Non, c'est parce que Cédric m'a coupé dans la lecture. Mais t'as raison, Cédric, c'est exactement ça, en fait. Elle parle sur Snap et dès qu'il y a son mari, paf, elle enlève l'appli. Moi, je suis son mari, je découvre ça. Après, quand tu fais des accolades, tu vas pas me dire Attends, on est des mecs à une accolade, genre, il n'y a qu'une accolade, c'est malade. Moi, je suis d'accord avec toi, bien sûr que le mec, il est au taquet, il roule des pelles. Le mec, il n'a qu'une envie, c'est de la niquer. Ah oui, à la cage, juste lui rouler une pelle et puis lui mettre ses mains à son sexe. Tu vas voir qu'il est le roco, le bonhomme. Tu vas voir si le mec, dis-nous si tu as déjà fait le test avec le sexe, dis-nous, tiens. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Mélissa, on attend un de tes prochains messages. Le mec qui te arrive avec une seule chose, c'est de te baiser. Bien sûr, mais bien sûr. À un moment donné, ça va vraiment durer longtemps qu'il va arriver à lui parler. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu en penses, toi, William ? Tu voulais nous dire quoi par rapport à ça, toi ? Moi, en fait, c'est pas moi personnellement qu'il m'est arrivé un truc, mais en fait, je connaissais une meuf, ça fait 20 ans qu'elle était mariée. Elle avait deux gosses et elle a rencontré en fait un camionneur, tu vois. Et... Deux moments, elle l'avait rencontrée dans un bar et en fait, du jour au lendemain, elle est partie avec lui parce que, je ne sais pas, elle a... Elle a retenuillagé. Ouais, elle est partie avec pendant un an. Elle a fait sa vie avec pendant un an et puis après, elle est revenue. Et toi, tu l'as laissée revenir ? Non, mais... Non, c'était pas... Non, non, c'était pas... C'était pas moi personnellement. Une meuf que je connaissais, tu vois. Elle était mariée avec un mec et tout et en fait, du jour au lendemain, elle m'a dit j'ai rencontré un mec et tout et je vais partir avec quoi. Et elle est partie pendant un an, elle est partie avec, elle a fait sa vie et tout avec. Elle a vécu, elle a kiffé, tu vois. Et puis après, elle est revenue. Et sans regret, tu vois. Elle est revenue avec son mari ? Non, 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 elle n'est pas revenue avec son mari, tu vois. Je pense que ma vie, il a dû la tête, tu vois. Il est pas ton. Mais tu vois, par rapport à ça, moi, je pense que Melissa, elle devrait... Bon, après, c'est salaud ce qu'elle fait. Là, je suis complètement d'accord sur le fait que les bisous, les machins et tout, c'est clairement, elle le trompe. C'est super. Il faut dire la vérité, tu vois. Alors ils savent. Il y a comme un mari qui trouve qu'il n'y a pas de trompage. Ah, mais au contraire, c'est ce que j'ai dit. Mais c'est trop mignon. Elle roule juste des grosses telles. C'est trop mignon. J'ai dit exactement le contraire. Non, t'as dit la complicité, ça te baisait pas et les pelles, c'était pas grave. Ah non, j'ai dit justement que la complicité, c'était l'enfer. C'était encore pire. Je t'ai dit exactement le contraire. Ben oui, clairement. Mais clairement, mais moi, par rapport à ça, je pense juste qu'elle devrait, tu vois, elle devrait juste réfléchir. Et si, genre, avec ce mec-là, elle trouve vraiment ce qu'elle a recherché toute sa vie et qu'elle est sûre, tu vois, qu'il n'est pas là juste pour lui mettre un coup dans le cul et puis se casser, ben peut-être elle devrait y réfléchir, tu vois, parce que moi, je vois pas l'intérêt à ce moment-là. C'est débile, elle s'est mariée en fait au final avec peut-être la mauvaise personne mais après au final, là, elle a des remords parce qu'elle fait ça mais elle risque d'en souffrir plus tard en se disant ben en fait, peut-être que j'aurais dû faire ma vie avec ce mec et pas avec la personne qui je suis mariée. ben en tout cas, Mélissa, tiens, comme on disait la semaine dernière, quelle histoire, des fois, c'est tout nouveau, tout beau aussi. Tiens, le pré est toujours plus vert dans le pré d'à côté. c'est ça. Alors, Mélissa, elle a déjà fait le test de la bite. Alors ? Bien sûr qu'il a le bar. tu lui touches la bite, Mélissa. J'en étais sûr. Bien sûr qu'il a le barreau à chaque fois. Je le savais que tu le touchais la bite. Ça reste un mec mais elle a précisé aussi que même quand elle était célibataire, ils n'ont jamais couché ensemble. Et il y a Elvis de Rio qui nous dit la tension sexuelle. Il doit avoir la bite. Romano, Romano, il ne s'est pas trompé. Son truc, en fait, sa devise, c'est pas vue, pas pris. Elvis de Rio nous dit bientôt qu'elle va rouler une pelle à son chibre. Oui, attention, Mélissa, attention, attention. Ah ouais, déjà, tu as essayé qu'il a la gueule comme un malade. C'est très bien qu'il veut t'être aux dons. Il l'aurait fait depuis 10 ans, les gars. Ah, le mec qui bande doit avoir les couilles bleues. T'as raison, le mec doit se taper une queue une fois qu'il a fouillé. Ah ouais, c'est clair. Bon, on t'embrasse. Merci à tous les deux. On vous embrasse tous les deux d'ailleurs. Merci Jérôme. Eh Romano. Merci William. c'est bon Romano. Ah, merci. Merci. J'ai le résultat du poche. Je peux te taxer un maillot, je peux te taxer un maillot, Romano. Un maillot ? Un t-shirt caillot, je veux bien. Allez, vas-y, donne-moi un t-shirt caillot. Allez, c'est bon alors. tu le mets sur le compte du belge. Allez, pas de problème. Cédric, tu prends l'adresse s'il te plaît ? s'il te plaît. Un t-shirt pour toi, c'est bon. Ça va beaucoup mieux, mon engagement. C'est clair. Un t-shirt pour toi aussi, William, on vous envoie ça à tous les deux. Merci les gars. Salut. C'est gentil, allez bientôt la team. Salut. Un big up à la team. Bonne soirée. Merci les gars, merci. Et puis n'hésitez pas à nous appeler vous aussi, 0-1-53-40-30-20. On vous attend en direct de toute la France. Vous nous passez un coup de fil puis il y a l'appli, le skyrock.fm et le 41-759 aussi. Les résultats du clash de ce soir, vous avez voté et il y en a un des deux qui a gagné. Ça a été très serré jusqu'au bout. Très très serré puisqu'on se retrouve avec un 46 contre un 54. Ah ouais ? 46-54, le gagnant du clash de ce soir. Est-ce Romano avec sa bise de cheval ou Cédric avec ses bouliches d'or ? C'est ça, ouais. Il a un poil de bras. Ah bah voilà autre chose. Tu n'avais jamais dit ça. Mais à part ça, c'est moi qui suis amoureux de lui. Non mais là, je fais moi tes bras nuits. Il observe mes bras, il se colle à moi. Non mais ça, je ne me colle pas à toi. Entre le mur et toi, il n'y a pas de place. J'ai jamais entendu ça de vilain poil de bras. Non mais regarde quand ils sont frisés, ça fait sale. Non, ils ne sont pas frisés. Ça fait sale. C'est complètement taré. Tu as les bras sales. Mais ça a bien tu as peur tes bras. Il y a bien. Alors, le résultat de ce clash tout de suite. Victoire pour Cédric ce soir ou pour Romano ? Vas-y, allons-y. 54-46. C'est les résultats que tu n'aimes pas ça, Romano, 54-46. Ouais, c'est serré. j'aime pas trop. Surtout quand Cédric gagne. Ah non, c'est pas l'autre con. Et voilà. Une victoire ce soir pour... Ouais, t'as pas compris quoi du monde ? Pour Romano. Pour Romano. Salope. T'es souriée, Romano, t'es dégouté. J'ai vu ça à une gueule. J'ai d'abord montré à Cédric qui se sourire. Je croyais que c'était lui qui avait gagné en pousse. Je voulais lui faire croire. Voilà, ben voilà, guignolo. Oh, taille. 56-44, ça a été serré. Merci mes amours, merci. Merci d'avoir voté. Ça a été serré, mais j'ai quand même gagné. Merci, ça fait plaisir. super. Ah, franchement, beau début de semaine, magnifique. Ce lundi fantastique, je vous aime. I love you. Le lundi fantastique à 54% et 46% pour Cédric, c'est bien aussi. Ouais, ouais. Vous êtes bien démerdés tous les deux. Mathieu, je vous remercie quand même. Franchement, je pensais qu'on allait gagner ce soir avec les bouliches d'or. Bon, c'est pas grave. J'espère que le prochain clash, on va le défoncer. Ah, t'es vraiment un guignol. Ah, ta gueule. Bon, mercredi prochain clash, on se fait ça. On se fait ça mercredi prochain. Bon, on vous attend en direct pour la suite. C'était un peu meilleur quand même. Et vous savez, très utile, la radio libre, il y a Elias qui nous envoie un message qui nous dit merci l'équipe, grâce à vous, je me suis fait bouffer le cul. Je ne l'avais jamais fait avant. Je vous ai écouté la semaine dernière. Ah, c'est vrai qu'on en a parlé. Et j'ai suivi vos conseils. C'était trop bon. Ah, ben, tu vois. On parle de bouffage de cul, ça y est, elle se... Ben oui, forcément. Ah, oui. Elle se réveille. Tu t'es fait ronger le fion ce week-end ? Non. tu ne sors pas. Alors, c'est bien de donner des conseils aux autres, mais... Non, ben oui, mais je l'ai fait quand même dans ma vie. En tout cas, il y a des trucs, notamment à ceux qui bossent, ou... Bon, ça peut marcher aussi si vous êtes au BAU, d'ailleurs, ce genre de problème. Vous bossez, vous êtes au BAU, et vous avez un binôme à la con. Il y a Petit Keuf qui nous a envoyé un message ce matin et qui est encore à l'écoute ce soir. La police est à l'écoute de Skyrock tous les soirs. C'est magnifique. Merci, la police. Et Petit Keuf, on parlait des trucs qui vous énervaient dès le réveil, ce matin. Ah ! Parce qu'on a découvert que les Français étaient 1 sur 6 à être très stressés dès le réveil. T'imagines, tu te réveilles, t'es déjà stressé. Bah, déjà, le réveil, ça se stresse. C'est ce qu'on nous a dit en premier, d'ailleurs. Le premier truc qui vous stresse, c'est le réveil. C'est quoi votre son de réveil, vous ? Moi, Skyrock. Ah ouais ? Ça se met direct en... Tu sais que, sur l'appli, tu peux programmer. Il y a même des vieux radios réveil qui fonctionnent encore très bien. c'est vrai. Moi, il faut de sonnerie, moi. Ah, Non, mais la radio, c'est bien. je préfère soit la harpe ou la petite guitare. C'est celle d'origine, gros. Mais j'entends rien. C'est pas le truc d'origine, je crois. C'est une son de réveil, c'est la première. Ouais, enfin, le truc d'Apple, quoi. Mais vas-y, j'aime pas la harpe, moi. Ah ouais, pourquoi ? C'est bien, ça. Mais tu sais, les grosses alarmes qui font de B, 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 Ah, j'avais ça, à un moment donné, moi. Ah, putain, c'est tombé, t'es en stress, le matin. C'est quoi, comment on dit ? C'est quoi, moi j'en ai plusieurs. Moi c'est le bip bip, le horrible. Au moins t'es obligé de te lever. C'est celui-là, c'est celui-là. Ah, ça c'est horrible. Ah, ça moi j'avais ça. C'est horrible ça. Ça c'est horrible. Tu te réveilles, mais tu pètes les plongées. T'es obligé de te lever. T'es obligé de te lever. Ça met un coup de stress, je déteste ça. Ah ouais, moi aussi. Je déteste. C'est vrai qu'elle est assez terrible, mais... Ah ouais, horrible. Il y a plein qui se réveillent avec ça. Non mais ça, c'est normal que ça vous stresse. Ouais, très longtemps j'ai utilisé ça. Après je l'ai enlevé. Maintenant j'en ai une autre, j'arrive pas à la trouver d'ailleurs, mais... Elle est quelque part dans mon téléphone. Où est-elle ? Ah, mais mettez la radio pour vous réveiller. C'est une alarme. Ah oui, la radio ça vous parle. Je sais. Il y a quelqu'un dedans. En plus c'est nous. C'est quand même assez sympa. Ouais, c'est ça. Donc on se réveille ensemble. Moi ça me réveille pas moi ça. Il y a une grosse chatte de Marie qui nous dit moi j'ai un super réveil, mon réveil c'est une femme qui gémit. Ah oui, putain stylé. Ça c'est sympa quoi. Tu vois ça, ça te motive dès le réveil ça. Moi tu giques dès le réveil ou t'as envie de te branler dès le réveil ? Ah bah tu vois, il y a Lou comme Marie. Je viens de découvrir le réveil sur la piste, c'est trop bien, merci l'équipe. Bah oui, c'est bien ça. Mieux vaut tard que jamais. Ah bah ouais, pareil. Moi, il faut que ce soit doux au réveil. Il y a Enzo, Enzo Pipo, 24 ans, qui nous dit moi j'ai un pote, son réveil c'est un coq, ça rend fou. En boucle. Ah ouais, un coq en boucle c'est horrible. Moi mon ex il détestait parce que je m'étais touché le téléphone rétro là. Tu sais sur le truc. Ouais ouais, putain il détestait mais il avait envie de me fou. Ouais ça attaque les oreilles ça. Tous les matins. Tiens la vieille à la sonnerie des vieux téléphones. Ouais tu sais. Ouais la sonnerie. Tiens celui-là là. Ah il en pouvait plus. Ouais c'est ça. Ah ça il en pouvait plus. Ouais ça tique les oreilles ça. Ouais donc le premier truc qui vous énerveille. Après le principe c'est d'avoir un truc qui te réveille quoi. Ouais voilà c'est ça. Mais ça peut être plus doux quoi. Ouais ouais. Moi je sais qu'un truc trop doux Ah ouais ? Tu vois la radio je pense que ça me réveille. Ça me réveille. Ah ouais. Bah oui parce qu'on a vu un nouveau. Je sais pas à vrai dire je sais pas trop. Faut que j'essaye. Bah oui c'est ça. Moi je me réveille souvent tout seul tu vois. J'ai une horloge dans ma tête. Moi j'ai une passion pour l'heure. C'est que l'heure ça m'obsède en fait. Je ne peux pas vivre sans savoir l'heure. Quand j'ai pas l'heure ça me rend... 23h39 Romano. Merci. Mais là je suis content il y a des pendules partout. 23h39 et 30 secondes. Non mais même si je suis en soirée j'ai besoin de savoir l'heure. En fait je sais pas j'ai une obsession sur l'heure. Mais t'es comme moi genre tu mets ton réveil à 10h et à 9h55 t'es réveillé. Non mais je me lève pas si tard Marie. Moi je m'aime un peu plus tard. Non mais pour le temps je te donne un exemple. Parce que moi je me réveille toujours 5 minutes avant. C'est très bizarre. Non moi des fois quand je sais que j'ai un truc à faire le matin tu vois par exemple je n'ai des conseils pas chers je me réveille quasiment tout seul. J'ai pas besoin de réveil en fait. Genre je me réveille 10 minutes à 15h avant. Moi je suis un peu comme toi moi. Ah ouais ? Putain vous avez de la chance. En fait vous êtes bien réglé. Vous avez une bonne horloge interne. Ah ben je te dis moi j'ai une obsession pour l'heure. C'est à dire que cet été l'été par exemple je fais chier tout le monde. Par exemple je suis avec des gens on est à la plage je n'ai pas de téléphone je n'ai pas d'heure. En fait j'ai besoin de savoir l'heure. Mais par quoi ça sert l'été ? J'aime bien savoir l'heure qu'il est. Ma mère le voit avec le soleil tu vois. Oui bah oui on est un peu plus moderne on ouvre dans les bières. C'est sûr. On est dans l'eau elle me dit il est telle heure et il est telle heure. Ah ouais bah écoute bah moi en tout cas je veux tout le temps savoir l'heure. Je ne peux pas vivre sans heure. Ah je serais trop malheureux genre une émission de télé-réalité tu sais à l'ancienne Love Story ils n'avaient pas de pendule par exemple. Oui c'est que c'est pareil c'est vrai. Eh bah moi ça m'a rendu barge. Sans pendule tu dis à ouf. Ah je t'assure je ne peux pas vivre sans avoir une horloge quoi. D'accord c'est pour vous montrer un petit peu l'état psychologique de certains membres de l'équipe. Bon donc on parlait de ça ce matin les trucs qui stressaient dès le réveil et on a eu pas mal de messages on a eu des messages sur les parents qui vous stressent dès le réveil les enfants qui vous stressent dès le réveil Ah bah putain si tu dors t'as des enfants qui arrivent qui sautent sur ton lit. Ouais ouais c'est les gosses qu'il faut réveiller dix fois Ouais qu'il faut tirer du lit. Ouais. Les parents qui sont au taquet le matin votre femme aussi ou votre mec qui est au taquet le matin de mauvaise humeur alors que vous êtes plutôt du genre cool ou alors ouais la mauvaise humeur aussi Ah ouais c'est ça. Alors j'ai une question sur Medellin Oui. Parce que là on regarde un chien elle s'appelle Queen Elizabeth Oui. Et des fois Ça a rapport avec le stress ? La petite. Non non par rapport avec l'heure et le réveil Oui. Tu sais qu'elle a compris en fait le matin je mets mon réveil quand le réveil il sonne elle se lève Elle comprend que c'est le réveil Sans que je sois levé C'est-à-dire que je suis dans le lit le réveil il sonne Elle se lève direct et elle a envie de sortir quoi Non mais les chiens ils sont hallucinants C'est-à-dire que Mais tu sais que Medellin fait pareil gros mais avec les pubs à Sky Quand on parle tu sais la l'antenne Oui c'est vrai Et quand on balance la pub elle se lève elle commence à courir Ouais parce qu'il y a un peu de mouvement et dans l'équipe on a tendance à se lever Non mais elle sait qu'elle va pouvoir se promener Dès qu'elle entend le jingle gros Ah mais c'est du à quoi C'est parce qu'il y a du son dans le studio Non je sais pas Elle a repéré le jingle Non mais oui c'est ça Et elle sait qu'on va être un peu dans les couloirs Donc elle est contente Elle se lève Avant qu'on se lève Elle est déjà debout et elle nous attend dans le couloir C'est-à-dire qu'elle est couchée pendant qu'on parle Enfin pas souvent Mais des fois si Là non par exemple Là non Elle se pose plus qu'avant quand même Ouais elle est gentille Maintenant Parce que des fois elle faisait tout le temps en train de tourner Mais maintenant elle a à se caler C'est un beau chien Mais c'est vrai Il y a des chiens Ils comprennent des trucs hallucinants C'est comme l'autre jour Je voulais la laver Je lui fais Bon Medellin On va se laver Bon voilà Je la lave pas tous les mois Non j'ai pas envie Je sais Cédric Elle se lave à peu près comme toi Tous les deux mois Elle aime bien ou pas ? Je lui dis ça Et puis j'ai un coup de téléphone Un pote qui m'appelle Je réponds à mon pote Et puis après je cherche le chien Je fais mais il est où le chien Medellin t'es où ? Et je vais dans la salle de mâle Attendez dans la baignoire Sans déconner Un truc de ouf Tu sais qu'il y a eu un message de le boulange là Tu te souviens ? Tu lui as donné un conseil Qui était très content Il a acheté le truc Il a dit oui C'était un petit peu cher Etc C'était quoi le conseil ? Tu lui avais donné le conseil Du shampoing Ah parce que son chien Il avait des irritations Il a envoyé un message Je crois que c'était vendredi Qu'il avait acheté le truc Effectivement c'était pas donné Et qu'il allait le faire ce week-end Et ça a marché ? D'ailleurs le boulange Bah écoute Donne-nous le résultat Ah d'accord Je me souviens Ouais non non Parce que je me souviens Que vendredi T'avais laissé ce petit message Quel est le rapport ? Il y en a encore Mais c'est gentil Il y a du chien Du chien qui va se laver Oui non mais d'accord Mais à ce moment-là Tu sais tu peux Je peux dire n'importe quoi Tu sais mon chien Il met la patte Moi aussi Ça n'a aucun rapport Ça n'a aucun lien On parle d'un chien Qui réagit au réveil Bon on vous demandait Là il y a le petit poussin Lui c'est son chat Il fait exactement pareil Quand le réveil il sonne A ce moment-là Le chat se met à miauler Il n'arrête pas de miauler Et ça veut dire qu'il Il sait Il a assimilé Que le réveil C'était une signification Qu'il fallait lui servir A bouffer en fait Et bien il y a des gosses Qui n'ont pas compris ça Ça stresse les parents Vous voyez Pour les messages du stress De ce matin Et donc T-Cuff Il nous a relaissé un message Ce soir Il voulait qu'on parle Des collègues à la con Ce matin il nous laissait Un message en disant Moi ce qui me stresse C'est de retrouver mon collègue Mon binôme Il disait Parce qu'il est Keuf Et donc dans sa voiture de Keuf Ils sont deux Et donc ils sont en binôme Et ils ne supportent pas Le mec avec lequel ils travaillent Non mais ça Ça doit être horrible Il n'y a pas moyen de demander De changer Ah ouais Tu sais les équipes Elles sont faites T'imagines tu bosses avec un con Dans certains tafs Moi mon pote gros porc Lui il était trop Il avait travaillé dans une boîte Il travaillait dans une boîte On a une boîte de conserve Non pas du tout Une boîte de sardines Non lui C'est ça Il allait régler Tu sais toutes les balances Qu'il y a dans les magasins Tu sais avec les petites vignettes vertes Tu n'as jamais vu Les trucs Tu sais en fait Les systèmes de pesage Pourquoi tu prèves un kilo De terre Ce ne soit pas à 800 grammes Ouais Pour que la machine Elle soit homologuée Et prouver qu'elle est bien réglée Qu'il n'y a pas une douille Tu n'y a pas une arme Genre tu mets 800 grammes Ça te fait 2 kilos Donc lui Il faisait la tournée des magasins Et il s'était retrouvé Avec un mec Son patron Il avait mis un mec En formation avec Mais il avait Ah putain Il avait envie de l'emplâtrer Le mec en fait Il savait tout faire Il était là Ouais il ne faut pas faire comme ça En fait il lui donnait des ordres Tu vois Et mon pote gros père Ça lui rendait ouf C'est le taf Il savait le faire depuis des années Et le mec il était là Ouais bon bah alors Tiens tu décharges ça du truc Faut prendre ça Un jour il lui a dit Mais arrête de me donner des ordres Au lieu de raconter de la merde Fais plutôt le taf Et en fait le mec Il s'est rendu compte Qu'il faisait que de la merde Et il était obligé De repasser derrière Et il me disait Dans le camion Tu sais il écoutait Sky Le mec il n'arrêtait pas de parler Il racontait que de sa vie de merde Il allait monter le son Ouais mais il le faisait Il me disait Il me disait J'en peux plus J'en peux plus Un jour je vais le décharger Sur une jambe Là mais il me disait Un jour je vais m'arrêter Sur le nerf de ton route Ou quoi que ce soit Il va aller pisser Le mec je vais me barrer Sans lui Et lui il avait demandé Il avait dit à son patron Ah tu m'enlève avec lui Ça va mal se terminer Bon essaye de faire ça Un petit keuf toi Je sais que tu ne veux pas Passer à l'antenne Parce que tu as appelé Merci en tout cas D'avoir laissé ton numéro Tu ne peux pas passer D'après qu'on te reconnaisse Comme tu travailles dans la police C'est ça On a eu plein de collègues à toi Qui sont passés un petit keuf C'est ce qu'on t'a dit au standard On n'a pas réussi à te convaincre Mais essaye de réussir à convaincre Je ne sais pas T'es supérieur de changer Parce qu'ils te disent que c'est un con Parce que tu passes quand même La journée dans une voiture Avec une personne que tu ne supportes pas Imaginez Non mais quand t'es casseux Si vous avez des cons au travail Dites nous Alors Justement On aborde ce fameux sujet On va parler de toi On ne t'inquiète Vous n'avez jamais été au bahu A côté d'un type Que vous ne pouviez pas supporter Ah si Ah t'as eu ça toi Non mais c'est à peu près On arrive à choisir à peu près Nous aussi Dans la major partie des cours Oh vraiment Si on faisait chier Bon c'est pareil Mais globalement On pouvait se mettre à peu près Où on voulait Nous on n'avait qu'une prof C'était Madame Quenel Qui refusait qu'on Madame Quenel Madame Quenel Oui elle s'appelait Qui refusait Qu'on se mette à côté De qui on veut Donc au début de l'année Parce qu'elle était perverse En alphabétique Elle avait donc Non au début de l'année Elle avait dit Elle avait dit Assellez-vous comme vous voulez Place mon livre Et à la fin de l'heure Elle fait Bon j'espère que vous avez bien profité Maintenant c'est terminé Donc elle prenait des Elle dispatchait tout le monde Elle prenait les mecs Elle observait Elle savait ce qu'elle avait fait Donc parfois Tu te retrouvais avec Moi je m'étais retrouvé Avec un con Il puait en plus Voilà bonjour C'est Cédric Et moi J'ai passé une année de merde Avec un type qui pue Non mais le boulot C'est encore pire Un type qui pue C'est déjà dur aussi Ouais mais tu ne passes pas Ta vie avec lui Tu vois C'était quoi ? C'était 3 heures de cours Toutes les semaines Ouais tu vois En 3 heures C'est à côté de la boule puante Tandis que là Le pote il se foutait de ma gueule En disant il pue Le keuf là Ouais Il est dans la voiture Petit keuf Ouais tu vois Là c'est Je ne sais pas 5 jours sur 7 Tu passes ta journée avec lui Tu vois T'imagines qu'il pue en plus Et que tous les deux Tandis que toi Tu vois tu pouvais parler A limite avec d'autres potes Quand t'es vraiment Que tous les deux Tu sais les mecs qui travaillent en équipe Sur les petits chantiers Les trucs comme ça Où vraiment t'es avec le mec Si tu t'entends pas du tout avec C'est un enfer en fait Non mais même pour le taf C'est un enfer Non mais c'est ce que je disais Tu sais par exemple Deux plombiers Ils viennent Ils bossent tous les jours ensemble Je ne trouve pas d'accord Ouais les mecs Laisse tomber Tu tapes le mec T'as longues heures de journée Sa vie de merde Ses histoires pourries Il y a Hichem qui nous dit Moi je vous fais avec lui le midi Sur mon chantier Moi je suis avec un mec C'est un gros raciste Ah alors Putain T'imagines tu passes la journée Avec un gros raciste Hichem ça doit être sympa pour toi Je crois que c'est le pire Bah vous pouvez démontrer Tu sais je dirais Du travail d'arabe encore Ouais ou alors Tu sais c'est un raciste Qui se cache un peu Ah moi les arabes J'aime bien Par contre Par contre Les chinois Ou alors Ils doivent faire Hichem Bon les arabes Toi c'est pas pareil Ah ouais Toi t'as un bon arabe Par contre C'est pas pour toi Hichem En général Mais toi t'es pas comme les autres Vraiment Ça c'est horrible Classique Bon courage à toi Hichem C'est sympa Donc vous avez des collègues Au bahu Ou au boulot Qui a plein de messages Que vous nous laissez Comme quoi il est pas tout seul Petit Keuf Bon merci Petit Keuf Il y a Mickaël Qui arrive avec nous en direct On va le prendre Et vos réactions pour Petit Keuf Je compte sur vous On est jusqu'à minuit Donc profitez-en À N'J'a minuit moins 12 Donc appelez vite 01 53 40 30 20 Passez-nous à coups de fil L'appli Skyrock Et le skyrock.fm Tout marche Et Mickaël Donc en direct de Compiègne Avec nous Salut Micka Salut Salut Micka Bienvenue Mickaël Eh vous m'entendez bien ? Oh t'entends nickel Mickaël Ah bah tant mieux là Salut à toi Salut les foules Salut la team Je suis trop content de vous avoir au téléphone Salut Micka T'es au bahu Ou tu bosses toi ? Là je bosse Là je rentre chez moi J'ai une cigarette tranquille Tu fais quoi ton boulot ? Moi je suis électricien D'accord Et tu bosses tout seul toi ? Non je suis en binôme Ah t'es en binôme Mais ton binôme il est sympa ? Il est impeccable Ah d'accord Tant mieux T'as jamais bossé avec des collègues à la con ? Non Oh là il y en a beaucoup Ah t'as eu des collègues à la con toi ? Oui oui il y en a beaucoup Des feignants de tout quoi T'as eu quel style de collègues à la con ? Bah les mecs ils viennent travailler avec toi Mais ils veulent rien faire quoi Ah bah comme mon pote gros porc Bah ça c'est infernal Le mec il te regarde bosser Ouais ou alors il te donne des conseils Bah non il faut faire comme ça Mais le mec il touche à rien Tu sais Le mec il me racontait Mais il me disait c'était surréaliste Le mec il croisait les bras Et il lui disait Mais non c'est pas ça qu'il faut faire Bah le mec un jour il lui a dit Bah vas-y prends un tournevis C'est fini tiens au lieu de me parler C'est comme dans les groupes de travail Au collège ou au lycée Il y a toujours un mec dans le groupe Qui fout rien Tu sais qu'il faut rien Qui est là Qui regarde et tout machin Qui vienne sur la vie Qui dit des trucs Mais il s'en bat les couilles Et en général ils se placent Avec les bons élèves Que ça ils graissent une bonne note Mais il n'y a rien de foutu Ça c'est très pratique ça Bon ça c'est une chose Par contre les gars Moi je vous appelle Parce que je suis rentré du boulot De Paris là J'étais pas bien En écoutant toutes vos histoires Et tout Parce qu'en fait moi Ce qui m'est arrivé Je me suis retrouvé Dans tout le fin quoi Elle m'a trompé Voilà Décembre dernier Et je l'ai appris Parce qu'en fait J'avais des doutes J'ai regardé son téléphone Et j'ai vu des messages Qu'elle avait avec sa collègue Je crois que le téléphone C'est le meilleur objet Pour découvrir qu'on est cocu Ah ouais Elle l'avait changé aussi Elle a été bizarre Moi je préférerais savoir Si j'étais cocu Je préférerais être au courant Moi Ah là là Ça faisait longtemps Que tu étais avec elle Ça fait 13 ans maintenant Et on a deux petits Ah oui Vous avez fait des enfants Et tout Mais oui bien sûr Moi j'ai 39 ans Ah d'accord Je crois que t'as beaucoup moins Ouais C'est vrai Tu vois Donc t'as 39 ans 13 ans d'histoire Avec cette meuf Enfin ta meuf Voilà Et deux enfants Ils ont quel âge Les gosses ? Alors moi j'ai mon petit Premier qui a 7 ans Et le dernier qui a 4 ans Et pourquoi tu rires Je dis Ils ont quel âge Les gosses ? Bah oui les gosses C'est pas méchant C'est les gosses Moi j'ai besoin de conseils Parce que franchement Je suis grâce perdue Je n'ai plus confiance en elle T'as raison Mais tu sais avec qui Il t'a trompé Ah oui Alors écoute Ce que j'ai vu En message J'ai parlé avec sa collègue En disant Ouais je ne sais pas ce qui se passe Il ne veut plus me voir Tout ça Voilà Je ne comprends pas Pourtant j'étais bien avec lui Tout ça Et en fait Bah je lui ai fait Voilà j'étais là voir le direct Je lui ai fait C'est quoi ce bordel Tu te fous de ma gueule Tu m'as fait cocu J'ai fait mes bagages Je suis comme Je suis comme ça Elle m'a arrêtée Elle m'a arrêtée Non arrête Arrête On va parler On va parler Et donc elle m'a expliqué Qu'en fait Elle n'avait pas touché avec Tu vois Ouais Alors qui croit dans l'équipe Comme ça à première vue Sans savoir On l'a dit comme ça Moi pas du tout Moi j'y crois pas du tout C'est du mytho Non mais en plus C'est messager En plus elle Elle a enlevé les messages D'avec le mec Mais pas avec sa copine Tu vois Donc déjà Elle voulait te cacher Ce mec Si tu veux C'était son collègue Mais pas de sa boîte Lui C'est un collègue Sur Paris Voilà Et donc Elle ne le voyait pas Elle ne parlait que Par SMS Enfin par mail Avec lui Et ils se sont dit Ouais tiens Ça serait bien qu'on se voit Donc ils se sont vus une fois Et ils se sont roulés Des grosses galoches Dans les messages J'ai bien vu tout ça Elle était trop bien avec Et comme par hasard En fait Quand le mec Il lui a proposé D'aller à l'hôtel Elle lui a dit non Et lui Il lui a dit Bon bah écoute Moi aussi j'ai des enfants On arrête là quoi Moi j'ai C'est la version officielle quoi Tu vois Donc la version officielle Ouais c'est ce qu'elle t'a dit Elle t'aurait pas trompé Voilà Mais à bord Elle m'aurait pas Elle m'aurait pas trompé Elle a quand même Voilà Elle a pas Elle a de leur vie Enfin elle a roulet des peines Un autre mec Est-ce que vous Tiens si on s'arrête là De rompre une histoire de 13 ans Avec des enfants Moi j'y crois pas du tout Moi déjà Moi j'ai pas rompu J'ai pas rompu Parce que je l'aime trop Et en fait Écoute J'ai fait quoi Mais tu l'as crois toi J'ai réussi à choper son numéro Bah écoute Je vais t'expliquer J'ai eu choper le numéro du gars Ouais J'ai rien dit J'ai fait bosser J'ai réfléchi Je fais quoi est-ce que je fais Je l'appelle Je l'appelle Bon Je suis rentré chez moi Tu dis écoute Tu vois là le numéro Je l'ai Donc je l'appelle tout de suite Et on verra Si c'est vrai Ce que t'as dit Et donc je lui ai ôté Elle a ragi Elle a ragi Elle a ragi comment ? Ah non non Elle voulait pas Elle voulait pas Non 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 Surtout pas Il a une femme Et tout Des gamins J'en ai rien à foutre Je l'ai appelé Je lui ai dit Écoute mon gars Je sais pas si t'es avec ta femme Elle est gentille Elle de penser Le mec Oh il a une femme Il a des gamins Ouais C'est ça ouais C'est clair Et du coup je l'ai appelé Et j'ai dit Écoute Si t'es avec ta femme Décale toi Je te conseille De te barrer vite Il m'a rappelé C'est ce qu'il a fait Je lui ai dit Alors comme ça T'as couché avec ma femme Tu te fous pas de ma gueule Ah non non Je sais pas ce qu'elle t'a raconté Mais je te promets On a fait que se voir trois fois On s'est embrassé Et voilà Ça s'est arrêté Non peut-être que t'as dit La vérité ta femme Peut-être que ça s'est arrêté là Peut-être qu'elle l'a appelé avant Enfin Enfin déjà Peut-être qu'elle l'a briefé aussi Alors vous Imaginez Une histoire de 13 ans Vous avez fait des enfants Avec votre chéri Et Marie Il te dit Qu'il a eu trois rendez-vous Avec une femme Et il lui a juste roulé des pelles Est-ce que tu continues avec lui Ah non Moi je viens d'un gars Oui mais c'est pas la question Oui mais c'est pas la question Non mais je discute Ou alors je te le dirais Tu l'es déjà Donc ça n'a pas changé grand chose Non mais je discute avec lui Déjà pour savoir un petit peu Et c'est vrai que t'as le numéro Du gars moi Ouais Non mais admettons C'est vrai ce qu'elle a raconté Il y a eu juste ça Tu restes avec Ah non Même si c'est la mort de ta vie Mais après tu lui fais confiance Mais lequel l'amour de ma vie Celui d'il y a une semaine L'amour de ma vie de ce week-end Mais c'est pas mon amour de ma vie Le mec à qui je suis arrêté C'est un an là Moi je n'y vis plus Et je n'y vis plus là Moi je n'y vis plus Je n'y vis pas confiance C'est ça Cédric tu resteras avec toi Non parce que tu ne lui feras jamais confiance Non mais le problème C'est que toi Romano Tu resteras avec toi Non mais le problème Tu apprendrais que Cariole A roulé une pelle Je ne sais pas Moi À moi Voilà à Cédric Déjà je lui lave la bouche À l'autre jamais Ah ah Je suis bien les dingues Non mais je suis d'accord avec Cédric Le problème qu'il y a C'est que J'imagine que Quand elle sort avec des copines Tu dois taper des parano En disant Elle n'est pas avec des copines Elle n'est pas avec un mec C'est évident C'est pour toi Ça devient invivable en fait Tu dis ça Romano Mais pourtant tu es resté avec Pockypue Qui elle n'avait pas roulé des peines Oui mais bon Je n'avais pas le même âge Elle avait suscité les bites Non ça je ne sais pas Elle ne m'a jamais dit Elle a même la bite Oui Non mais d'accord Non mais toi elle te prévenait Non non Elle m'a dit après Non ou quoi Elle me prévenait C'est pas vraiment prévenir Parce qu'elle me disait après Une fois que c'était fait Non mais moi pareil Tu vois Je me mets à ta place Moi elle m'avait fait cocu Pour les vacances sous scolaires Je t'assure que les vacances sous scolaires D'après J'ai passé des vacances de merde Parce que je ne pensais qu'à ça Et en plus de ça Ça s'est révélé encore Parce qu'elle avait recommencé C'est horrible en fait La sensation elle est horrible Mais grave Moi Mika J'avais une meuf Qui m'avait trompé à l'époque On peut la comprendre Et je lui ai pardonné Tu vois Je voulais rester avec elle Ah tu vois tu pardonnes Non je l'ai fait une fois C'est celle qui s'est fait sauter Partout Paname Voilà c'est ça Et en fait Quand le soir Elle me disait qu'elle était à la maison Ou qu'elle ne me répondait pas Ce que je faisais C'est que j'allais en bas de chez elle Regardez si elle était vraiment chez elle Tu sais la lumière de sa chambre Si elle était allumée Ou tu vois Si elle n'était pas d'or Non mais dans ce cas là Vaut mieux arrêter Ah il y a un gare Mais tu reculnes Je suis complètement ouf Tu imagines A quel point tu ne peux plus confiance à la personne Tu vas jusqu'à vérifier Si elle est chez elle Alors la dernière fois Que tu t'as vu Dans un coin Je me dis Je me prends sur moi Mais du coup Je suis obligé de regarder Et là je tombe sur un autre message Tu vois Avec un autre gars Elle se dit quoi Elle se dit Ah bah tiens Ça fait bien longtemps Qu'on ne s'est pas vu et tout Bon bah oui Ça fait longtemps Ah bah attends Le mec il dit Ah bah tu sais Moi depuis avril dernier Je ne suis plus avec ma femme Ah bon d'accord Ok Bah moi avec mon copain C'est compliqué Bah tiens J'ai des RCC Ta main fait 10 mois Avec mon copain C'est compliqué Voilà Ah non mais moi je fais Non mais ça c'est un J'ai des RCC à poser Là ça fait beaucoup quand même Ah ouais Bah c'est énorme Mais j'ai une question Et en plus elle parle de ta vie Un mec que tu ne connais pas C'est un sujet Ah en plus c'est clair Le mec il dit C'est vu je suis tout énervé Attends J'ai des RCC à poser Si tu veux on se voit Ah ok Bon bah là ça y est Bon bah on fait l'histoire Désolé de parler comme ça Mais ta meuf elle a chaud au cul Mais est-ce que tu fais Toujours l'amour à ta femme Ouais 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 Mais elle elle est moins RCC que moi Tu vois moi je suis un peu Pervers quoi Moi quand elle veut Enfin moi c'est Quasiment tout le temps Voilà comme je pense Tout le monde tu vois Elle en gros C'est une fois par semaine Moi c'est pas assez Et avant ces histoires C'était plus souvent Vous baisiez plus ? Bah en fait si tu veux On a eu un moment dur Avant décembre On s'embrouillait vachement Avec les enfants et tout C'était compliqué Il y avait plein de choses Donc on se parlait mal C'était à la période Où elle voyait ce mec Ouais ouais Je crois qu'elle cherche Quelqu'un d'autre Mickaël Moi je comprends que tu sois mal Après c'est difficile à entendre Mais je pense qu'elle est Qu'elle est à la recherche Une autre relation Elle est pas stable La meuf Normal elle parle de ta vie privée Des mecs qu'elle connait pas Genre ouais ça va pas être mon mec C'est horrible Putain C'est horrible Là après la meuf Il y a déjà une crise dans votre couple Et la meuf elle recommence Tu vois C'est ça Au bout d'un moment Après les deux histoires Tu te dis quoi Tu veux arrêter Ou tu vas quand même dire Bon allez je pardonne Et je retente encore Tu veux savoir Tu veux savoir J'ai mon sac qui est prêt dans ma chambre Je suis prêt à partir Il est prêt Parce que ça fait deux jours Je voulais partir Et en fait je le fais pas Parce qu'il y a des gamins Il y a plein de choses Et mon sac il est là Il est prêt J'allais partir ça fait deux jours Je suis pas parti Parce que là où je devais aller Ils avaient attrapé le Covid Du coup je suis clairement perdu C'est peut-être un signe Qu'il faut que tu restes avec ta femme J'en sais rien Je vais pas te dire Il y a deux enfants Il y a 13 ans d'histoire Il y a Vincenzo Qui voulait réagir Mais bon Elle cherche quand même Les emmerdes un peu Franchement j'avoue C'est chaud Tu lui as mis les messages sous le nez et tout ça Tu lui as demandé des explications Elle t'a dit quoi Elle me dit quoi Elle me dit C'est un ami Je l'ai pas vu depuis des années Elle dit lui Qu'est-ce que tu parles de notre histoire A ton ami Exactement Elle me dit Je te l'aurais dit Je te l'aurais dit Moi je veux voir des meufs Le mec Juste le mec Il dit Ouais j'ai plus de meufs Genre en mode Je suis célibataire C'est compliqué Et puis elle dit Ouais je veux posséder RTT En même temps que toi Je crois quoi Attendez Il y a Vincenzo Vous pouvez réagir A n'importe quel moment Tous les soirs Vous le savez Allo Vincenzo Il y a plein de messages Pour toi Mickaël Salut Vincenzo Salut Parisien Ça roule ou quoi ? Ça roule Ça roule Alors Vous m'entendez bien On t'entend nickel Tu voulais réagir Par rapport à Micka toi ? Ouais moi Moi je disais que Ça fait 13 ans Je pense que des fois Il peut y avoir des loupés Tu vois Et ouais Donc C'est à dire Qu'est-ce que tu veux dire Par 13 ans ? Parce que Parce que j'écoute un peu J'écoute un peu Les réactions de l'équipe Depuis tout à l'heure Ça a l'air d'être assez unanime Ça dit que Ça pardonnerait pas Quoi qu'il arrive Ceci, ceci, cela Mais je pense que Quand tu es dans une relation De 13 ans Il y a forcément D'autres questions Qui se posent A un moment donné Tu vois Du style ? Bah du style Est-ce que En plus J'ai cru comprendre Qu'il avait des enfants Ça fait 4 ans je crois Donc Donc à un moment donné Voilà Tu vois C'est compliqué De se barrer Tu veux dire Il y a plein de choses Qui se mettent dans la balance Est-ce que En 13 ans Dans le monde Dans lequel on vit aujourd'hui Une fidélité A 200% Ça existe vraiment Tu vois Là ce qui est dommage C'est qu'il soit tombé dessus D'ailleurs D'un coup Tu disais Moi je peux faire ça Moi Moi si ma meuf Elle me trompe Je préfère savoir Ah ouais Moi je pense Que quand tu es dans des longues relations Et que tu as des vies de famille Je pense que parfois C'est des choses Que tu n'as pas forcément envie de savoir Tu vois Toi c'est comme une fatalité En fait Le trompage Pour toi Je vais te dire franchement On m'a posé Le collègue qui m'a appris tout à l'heure Au téléphone Il m'a posé une question Et il m'a dit Est-ce que tu as déjà trompé Et moi La vérité C'est que j'ai déjà trompé J'ai déjà trompé Et C'est pas une fatalité Parce qu'en fait A chaque fois que je le fais Je me sens mal Tu vois Oui mais je le refais encore C'est ce que tu m'as dit Et pourquoi tu trompes Bah C'est la pelle de la bite C'est la bite Non mais c'est que du cul Ou c'est T'as envie de C'est que du cul J'ai senti tout de suite J'ai senti tout de suite C'était un chou Vincenzo Et tu crois que ta femme Tu crois que ta femme Elle a fait pareil Écoute je sais pas Mais moi je me suis toujours dit Tu n'as pas envie de savoir quoi Si elle me trompe En fait C'est différent Parce que Des fois tu En fait Ce qui est le plus important Pour moi C'est de ne pas le ressentir Tu vois Donc si ça se passe bien Dans le couple Si elle te trompe Tu préfères pas le savoir C'est ça en gros Bah si tu le ressens pas Comment tu fais pour avoir Des interrogations Parce que tu la fais souvent Je pense que quand il y a Trompage Tu ressens un truc T'es comme une date Après il y en a Qui le doivent bien le cacher Aussi T'as été coquillis toi Non bah écoute Ou alors je suis pas au courant J'ai eu une bonne actrice On t'avait pas dit Non mais c'est compliqué Je sais pas ce que tu vas faire Tu vas faire quoi Tomika ? Qu'est-ce que je vais faire ? C'est Bah écoute Prendre sur moi Comme j'ai fait dès le départ Et puis Et t'as envie de t'amuser toi aussi T'as envie de voir d'autres meufs Ou pas du tout ? Moi je suis chaud moi Tu vois J'ai toujours des yeux qui traînent Mais moi j'ai jamais ce coup de cul Qui que ce soit Si je veux voir quelqu'un Et je lui dis direct C'est mort Non mais je pense que moi L'histoire Votre histoire Elle est C'est malheureux à dire Mais avec ta femme Je pense que c'est une grosse discussion Ouais Mais je pense que vous êtes sur la femme Ouais Je suis d'accord Parce qu'en plus Tu deviens complètement parano Maintenant Non mais tu vois Tu commences déjà A être intéressé par d'autres meufs Machin C'est que l'histoire Déjà t'as à moitié fait Le deuil de ce truc là Ouais c'est ça T'as bien aidé quand même Faut pas souffrir Ah bah 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 après Et puis les enfants tu sais Oui voilà Il y a plein de coups Qui s'est laissé Laissez sur l'autoroute Personne ne l'aise Je l'ai laissé Je l'ai revenu après Mais t'es con J'arrive pas à m'en débarrasser Non mais là tu viens parano Et tout Tu vas pas vivre comme ça Pour les garçons tu vois Faut pas se gâcher la vie pour eux Il y a plein de gens Qui se séparent Et puis après Ça se passe bien avec eux Et voilà Oui C'est vrai C'est vrai Il y a plein de gens Qui vit de séparer Et ça se passe très bien Avec les enfants Je veux pas te foutre en bad Là c'est deux tromperies Que t'as cramé T'as surpris Deux conversations Il y a peut-être D'autres en plus Ah il y en a sûrement d'autres Tu vois ça aussi Non mais oui Tu te dis un dingue Non mais ta meuf Elle est assez ouverte Sur des possibles rencontres Ah grave Ouais Alors après Il y en a à savoir Jusqu'où ça va On sait pas Mais tu vois Elle est open C'est à dire que Le mec qui lui dit Non mais Désolé de te dire ça Mais même toi Tu t'en rends compte C'est que la meuf A un moment donné Tu vois elle rencontre un mec T'as vu comment elle parle Dans l'autre coupe Ça va pas T'es au courant Mickaël C'est vrai que tu as des morpions Tu arrêtes pas de te gratter le sexe Dans tes poches Bah attends Non je prenais un truc dans mes poches Je le mettais dans l'autre poche Oui oui c'est ça Hop là Et puis après Il reprenait le truc Il le remetait dans l'autre poche Ah 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 Les morpions Je les déplace Après tout peut Tout peut arriver Parce qu'il y a Lili d'Australie Qui nous envoie un message Oui 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 Elle nous dit Mon mari m'avait trompé On a fait un break Pendant 5 ans On s'est remis ensemble Parce qu'il n'y avait plus de confiance Et ils sont barrés en Australie Et maintenant tout va très bien Un break 5 ans Ouais 5 ans 5 ans On va savoir Micka en tout cas Tiens nous au courant Pour la suite de l'histoire Je vous remercie Ça m'a fait du bien De parler avec vous Et du coup C'est un plaisir De t'avoir eu au téléphone Et toute la team Bah quand tu veux Tu peux nous rappeler Mais oui Merci encore à vous Et tiens nous au courant Donc tu vas nous rappeler bien vite Et bon courage Et tu me dis comment ça marche Ok merci A bientôt Salut Salut Mickaël Salut à toi Mika Et merci Merci Vincenzo Yes Merci l'équipe Salut Vincenzo Il est chaud Ça je le dis Les fils Ça vous intéresse Bouillant Salut Vincenzo C'est vrai qu'il me connait C'est vrai qu'il me connait En plus Ah On va coucher ensemble Non C'est ton ex Non Non Vincenzo Il n'a pas voulu Salut Vincenzo Salut à toi Salut Salut l'équipe Ciao Ah on n'a pas fini Avec les collègues À la courbe Je peux lui donner 2-3 messages Pour Ticuf Qui nous a laissé un message Et puis on pourra continuer demain aussi Si vous voulez Si vous avez des collègues à la con Vous pouvez nous raconter Ou des gens au BAU que vous n'aimez pas Vous êtes à côté d'eux Parce qu'on vous a mis à côté Vous n'aimez pas ça Vous pouvez témoigner en direct Il y a Tisano qui nous disait Vous voyez les piastières reloues Qui n'ont jamais le sourire À base sont mes collègues Chaque week-end Ah ouais Ça va être sympa ça Ça va ? Non ça va pas Ah ouais putain Il y a des gens qui répondent Ça va pas Moi j'en ai vu un cet été en Italie Un mec qui bossait sur un chantier Il disait ça va pas chaque fois Ouais ouais Non non Je lui ai demandé une fois Après il allait se faire foutre Non mais attends Ça va Je lui ai dit ouais ça va Oui par Non il aura pu dire Non ça va pas Parce qu'il y a ça qui va pas Non non le mec c'est Non ça va pas Non c'était pas mon meilleur ami Heureusement Non oui c'est ça Elle porte au qu'il y a du courage Moi là je suis avec mon collègue Dans mon camion Et puis la merde Et la transpiration Il est à côté de moi Ah bah là Maintenant le message est passé Ah oui merde Ah alors enfer Il y a Kubit Qui a 32 ans Et qui dit moi je tourne avec un collègue De 21h à 5h du matin Il a pas de conversation Il répond juste par oui Non Oui Non Oui Non Moi j'étais au Bahu Il y avait un facho Qui était à côté de moi Il arrêtait pas de parler mal Le problème c'est que Moi je suis binational Franco-Algérien Mais il le savait pas Parce que je m'appelle Pierre Ah oui Ça devait être sympa Le trajet Bon tu vois Ami de la police Mon petit keuf là T'es pas le seul A voir un collègue à la cour Demande à changer peut-être Je sais pas si on peut faire ça A la police Ah si C'est un équipier Ça le fait pas Ouais ça le fait pas Il est trop bon Ouais je pense Bon après s'il le sait Et qu'on te laisse avec lui Ça va être Ah ouais Ça va être L'enfer Ouais Petit keuf 25 ans Il a Donc c'est peut-être En plus si c'est un vieux collègue Qui se connait tous les autres Bon bah bon courage à toi Salut tickeuf On t'embrasse On te donne rendez-vous demain matin Puis c'était le matin et le soir Et Marie tu t'es trompé Sur Lily d'Australie Le break qui n'a pas duré 5 ans Elle a duré 5 mois Ah ok d'accord Ah ça c'est pas pareil Ah je pense que c'est 50 ans Merci Lily de corriger Merci Lily Passez une bonne nuit Restez bien sur Skyrock Il y a du son toute la nuit Le son de Sky Sur Mad Music Non Stop Le son avec Corentage Qu'à 3h du mathe Tim à 3h du mathe A 5h du mathe C'est le Morning Best A 6h on est là en direct Et il y a Tiacola Qui vient de rendre visite Demain matin Ne le loupez pas Bisous Et puis 12 000 euros A gagner cette semaine Dans le morning Allez rendez-vous demain Dès 6h Demain soir dès 21h Bravo à Karim Benzema Pour le ballon d'or Bravo Allez bisous demain Ciao Ciao Salut